Le 25 juin 2015, un samedi, Jessica Nelson, âgée de 28 ans, était censée travailler. Cependant, son absence a suscité des inquiétudes lorsqu'elle ne s'est pas présentée, ce qui a poussé son employeur à contacter sa mère, Missy Nelson. Ils lui ont dit qu'ils avaient appelé, mais qu'ils n'avaient pas obtenu de réponse. Missy savait également qu'il était très inhabituel que sa fille soit en retard. Elle travaillait à la First National Bank et c'était l'emploi de ses rêves. Elle avait donc hâte d'aller travailler tous les jours. Missy l'a également appelé, mais comme elle ne répondait pas, elle s'est rendue chez elle en voiture. Elle a continué à l'appeler en chemin, mais le téléphone continuait à sonner. Missy craignait qu'il ne soit arrivé quelque chose à Jessica sur le chemin du travail, dans sa voiture. En arrivant à la maison de Jessica à Debold, Nebraska, Missy a vu la voiture de sa fille garer dans l'allée. Jessica vivait là avec son fils de 6 ans, Dominique Dom Nelson. Missy savait que Dom était resté avec son père, John McDowell, la nuit précédente, laissant Jessica seule le 24 juin. Malgré leur séparation due à l'infidélité de John, Jessica s'était forcée d'assurer la stabilité de Dom et de s'occuper de lui, en donnant la priorité à son bien-être avant tout. Après avoir garé sa voiture, Missy s'est approchée de la porte d'entrée de la maison qu'elle a trouvée fermée à clé. En utilisant sa clé, elle entra et découvrit l'intérieur plongé dans l'obscurité. Un bruit d'eau courante provient de la salle de bain, ce qui incite Missy à aller voir ce qui s'y passe. En ouvrant la porte, elle découvrit Jessica recroquevillée en position fétale dans la baignoire, l'eau continuant de couler. Réagissant rapidement, Missy compose le 9-1-1, les informant qu'il semble que Jessica ait glissé dans la douche, sans savoir depuis combien de temps elle était dans cet état. Jessica gisait partiellement immergée dans l'eau, sans vêtements, agrippant le cordon de chargement d'un téléphone portable. Missy, tentant désespérément d'aider sa fille, a vidé l'eau, mais s'est aperçu que Jessica était déjà décédée, sans aucune aide. À leur arrivée, les policiers ont constaté que les circonstances entourant la mort de Jessica étaient ambiguës. L'absence d'effraction et la confirmation par Missy que la porte d'entrée était fermée à clé à son arrivée les laissent perplexes. Cependant, une quantité importante de sang sur le canapé du salon et les vêtements de Jessica, immergés dans la baignoire à côté d'elle, ont éveillé les soupçons. Malgré l'absence de signes immédiats de traumatisme sur le corps de Jessica, à l'exception d'une petite échymose sur le cou, les forces de l'ordre restent incertaines quant à la nature de l'incident. Procédant avec prudence, elles ont traité la scène comme une enquête sur un homicide potentiel, recueillant méticuleusement des preuves. Rapidement, il est apparu que leurs soupçons étaient justifiés et qu'ils étaient bel et bien confrontés à un séas d'homicide. La police a méticuleusement prélevé des échantillons d'ADN sur divers objets trouvés sur les lieux, notamment le cordon de chargement du téléphone portable et des objets se trouvant dans la salle de bain. En outre, des traces de sang ont été découvertes à l'extérieur de la salle de bain, dans la chambre de Jessica et dans le salon. L'ongle du pouce droit de Jessica présentait des signes de traumatisme, ce qui a conduit les enquêteurs à prélever des échantillons sous ses ongles et à obtenir des coupures d'ongles. Les résultats de l'autopsie ont confirmé que la mort de Jessica était un homicide, révélant qu'elle avait été étranglée à l'aide du cordon de chargement du téléphone portable qu'elle tenait. Compte tenu de l'absence d'effraction et de la porte fermée à clé, les autorités ont conclu que l'auteur du crime était probablement une connaissance de Jessica. Leur enquête les a conduits à interroger John, l'ancien partenaire de Jessica, au poste de police. John a affirmé que sa dernière interaction avec Jessica remontait au 24 juin, lorsqu'elle avait déposé leur fils à son domicile. Il a nié l'existence de conflits persistants entre eux, malgré les témoignages contraires de personnes de l'entourage de Jessica concernant des litiges relatifs à la garde des enfants et aux finances. Cependant, l'alibi de John a été corroboré par les relevés de son téléphone portable, qui l'ont placé ailleurs la nuit du 24 juin, loin du domicile de Jessica. L'enquête a conduit à considérer un homme en particulier comme un suspect potentiel. Il s'agit de Matthew Kidder. Matthew était un ami de longue date de Jessica et de sa famille. Sa famille était très amie avec la sienne et il avait grandi avec Jessica et ses deux frères et sœurs, Matt et Ashley. Il était le meilleur ami de Matt et le père de Matthew était très amie avec Harry, le père de Jessica. Matthew appelait Harry l'oncle Harry. Lorsque Jessica a été assassinée, personne dans sa famille n'a cru que Matthew était responsable. Mais la police a estimé que les preuves suggéraient le contraire. Lors de l'interrogatoire de la police concernant sa relation avec Jessica, Matthew a clamé son innocence, soulignant le lien qui les unissait en tant que frères et sœurs. Il a admis avoir échangé des messages textuels flatteurs avec Jessica, mais a précisé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, sans aucune intention romantique de la part de l'une ou l'autre partie. Selon Matthew, leurs interactions étaient des taquineries ludiques et il pensait que Jessica partageait le même point de vue. Matthew a émis l'hypothèse que l'agresseur de Jessica l'avait probablement prise pour cible alors qu'elle était seule chez elle, suggérant qu'il avait peut-être vu sa publication sur Facebook indiquant sa solitude la nuit de la tragédie. Le 24 juin, à 9h49, Jessica a publié le message suivant sur Facebook. « J'ai perdu la télécommande du lecteur Blu-ray pendant 15 minutes et j'ai cru que ma vie était finie. Sérieusement, je suis un tel désastre quand Dom n'est pas là. » La police savait que Matthew était au travail la nuit du 24 juin et qu'il travaillait près de la maison de Jessica. Il savait également qu'il avait consulté son Facebook cette nuit-là. « A-t-il vu la publication de Jessica sur Facebook cette nuit-là ? Et a-t-il ensuite attendu de s'assurer qu'elle était seule à la maison ? » En examinant les relevés téléphoniques de Jessica, la police a découvert une série de messages textuels de Matthew qu'elle a qualifiés de troublants plutôt que d'amusants. L'échange remonte au 4 février 2014. Au départ, Matthew proposait son aide à Jessica, notamment pour pelleter son allée en raison de fortes chutes de neige. Cependant, les messages ultérieurs ont révélé que Matthew a principalement initié la conversation, essayant souvent d'organiser des réunions avec Jessica. Malgré sa persistance, Jessica a soit ignoré certains de ses messages, soit poliment décliné ses invitations. Il est apparu clairement dans le fil de discussion que Jessica n'était pas intéressée par une rencontre avec Matthew, malgré ses tentatives répétées. Le 16 avril 2015, Matthew a contacté Jessica par texto, indiquant qu'il avait une course à faire tôt le matin et lui a demandé s'il pouvait passer à son domicile avant. Jessica a accepté, l'informant qu'elle serait probablement endormie étant donné l'heure matinale, mais lui a assuré qu'il pouvait entrer car elle laisserait la porte déverrouillée. Elle lui a suggéré de se reposer sur le canapé, de regarder la télévision ou d'utiliser les chaises d'extérieur en attendant qu'elle se réveille. Matthew s'est rendu chez elle ce matin-là et plus tard dans la journée, il a envoyé un autre SMS à Jessica. « Je l'admets, une petite partie de moi voulait courir vers toi et t'empiler, mais je n'avais pas envie d'être poignardée ou battue. » « Lol. » Jessica a répondu, « Lol, ouais, c'est ce qui se serait passé. Je suis grognon quand mon sommeil est interrompu, sauf si tu es mon fils, alors je suis moins grognon lol. » Matthew a répondu, « Lol, peut-être la prochaine fois. » Jessica a répondu, « Si tu veux mourir, je garde un couteau de bonne taille dans le tiroir de ma table de nuit. » Matthew a écrit, « Défi accepté. Nous devrons cependant établir quelques règles de base. Pas d'arrachage de cheveux, pas de morsure. » Jessica a dit, « Ou vous pourriez juste me laisser tranquille quand je dors. Ça nous épargnerait bien des tracas. » Matthew a continué à envoyer des SMS à Jessica après ce jour, dont certains étaient à caractère sexuel. Le 19 juin 2015, il lui a envoyé les messages suivants, « Échelle de sentiments ludiques poignardés à assassiner sur mon sommeil. » « Ouais, j'essayais de faire une blague, et maintenant elle est en colère contre moi. » « Lol. » Jessica n'a pas répondu à ce SMS. Quelques heures plus tard, Jessica était morte. Au cours de l'enquête, la police a remarqué une coupure sur la main de Matthew, qui semblait avoir été causée par un ongle. Matthew a affirmé que cette coupure lui était arrivée le 24 juin, alors qu'il était au travail. Interrogé sur son emploi et ses horaires de travail habituels, Matthew a déclaré qu'il travaillait généralement 3 heures à 11 heures 40 les jours de semaine. Matthew a volontairement fourni un échantillon d'ADN et consenti à une fouille de son téléphone. Malgré sa coopération, la police l'a informé qu'elle le soupçonnait d'être impliquée dans la mort de Jessica. D'abord relâché sans inculpation, Matthew a été de nouveau interrogé par les autorités. Au cours de cet interrogatoire, lorsqu'il a été interrogé sur Jessica, Matthew a tenu des propos troublants, déclarant, « Je classe les femmes en trois catégories, celles avec lesquelles je pourrais être amie, celles que je veux juste voir nue et celles avec lesquelles je veux coucher. » Nelson se situait entre le stade « Je veux la voir nue » et le stade « Sans sentiments », juste parce qu'elle avait de beaux seins. » Elle avait de beaux seins. Au cours des interrogatoires suivants, Matthew a réitéré son alibi, affirmant qu'il était au travail la nuit du 24 juin et qu'il ne se trouvait pas au domicile de Jessica. Il a toutefois admis avoir été chez elle la nuit précédente, le 23 juin, pour l'aider à déménager des meubles. Matthew a révélé aux policiers qu'il avait beaucoup transpiré sur le canapé et le matelas de Jessica et les a prévenus qu'il pourrait y trouver son sang en raison de sa tendance à saigner facilement en grattant des croûtes ou en se coupant accidentellement. Malgré ces affirmations d'innocence, la police a établi un lien entre Matthew et le crime grâce à des preuves ADN recueillies au domicile de Jessica. L'analyse a révélé deux profils d'ADN distincts sur le cordon de chargement du téléphone portable retrouvé sur les lieux, l'un correspondant à l'ADN de Jessica et l'autre à celui de Matthew. L'ADN prélevé sous les ongles de la main gauche de Jessica et sous l'ongle de son pouce droit correspondait également au profil de Matthew. Par la suite, Matthew a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. L'accusation a présenté un dossier convaincant selon lequel Matthew s'est rendu au domicile de Jessica dans la nuit du 24 juin, après avoir terminé son travail où il l'a agressé sexuellement et étranglé. Les preuves présentées au tribunal indiquent que Jessica a été découverte dans la baignoire, tenant le cordon de chargement d'un téléphone portable qui a été identifié comme l'arme du crime. L'accusation a souligné l'importance des preuves ADN trouvées sous les ongles de Jessica et sur le cordon du téléphone portable, reliant Matthew à la scène de crime. En outre, les données relatives au téléphone portable ont permis d'impliquer davantage Matthew, les enregistrements indiquant que son téléphone se trouvait à proximité du domicile de Jessica à des moments cruciaux, y compris juste avant et après l'heure estimée du crime. En particulier, le signal du téléphone de Matthew a été détecté près de sa propre résidence, environ 30 minutes après le dernier signal enregistré près de la maison de Jessica. Lors d'une conversation téléphonique enregistrée avec son père en prison, Matthew a fait des déclarations incriminantes suggérant son implication. En discutant des événements de cette nuit-là, Matthew a indiqué qu'il pensait que Jessica s'était endormie sur le canapé après qu'il eut quitté sa résidence, insinuant ainsi sa présence à cet endroit. Cet aveu contredit ses affirmations antérieures, selon lesquelles il n'était pas chez Jessica. Lors de l'appel enregistré avec son père, Matthew a admis avoir été chez Jessica la nuit de sa mort, le 24 juin, pendant environ 20 minutes, ce qui contredit ses dénégations antérieures. L'accusation a présenté de nombreux éléments de preuves détaillant les blessures de Jessica. Le rapport d'autopsie a révélé des échymoses, des abrasions et des hémorragies au niveau du cou, correspondant à une strangulation par le cordon de charge du téléphone portable. La marque de ligature sur son cou confirme cette conclusion, établissant la strangulation comme cause de la mort. En outre, des preuves d'agression sexuelle sont apparues au cours du procès. Jessica présentait des lacérations, des échymoses et des contusions dans la région vaginale, ainsi que des blessures à la tête, à l'abdomen et à l'intestin. Le dossier de l'accusation a été étayé par le témoignage de Randy Anderson, qui a brièvement partagé une cellule avec Matthew. Malgré la courte durée de leur détention commune, l'accusation a jugé le témoignage de Randy crédible, car il possédait des informations sur le meurtre qui n'avait pas été rendu public avant son témoignage. Au cours du procès, il a été révélé que Randy Anderson, qui avait contacté la police de son plein gré, avait proposé de témoigner. A l'époque, Randy était en attente d'une condamnation pour cambriolage et menace terroriste. Dans son témoignage devant le tribunal, Randy a raconté les détails que Matthew lui avait communiqués. Selon Randy, Matthew a avoué s'être rendu à la résidence de Jessica dans la nuit du 24 juin, poussé par la publication sur Facebook de Jessica indiquant qu'elle était seule. Jessica aurait laissé Matthew entrer chez elle par la porte latérale, après qu'il ait frappé et qu'elle ait déverrouillé la chaîne. Randy a témoigné que Matthew a décrit une violente altercation, au cours de laquelle il a accidentellement donné un coup de tête à Jessica, ce qui l'a fait crier. Matthew a ensuite étranglé Jessica, ce qui lui a fait perdre connaissance. Matthew l'a ensuite emmené dans la chambre à coucher, où il a enlevé son pantalon de survêtement et l'a étranglé avec le cordon de chargement du téléphone portable. Cependant, Matthew n'a pas admis avoir agressé sexuellement Jessica. Selon le récit de Randy, Matthew a ensuite placé le corps de Jessica dans la baignoire et a ouvert l'eau pour tenter d'éliminer l'épreuve ADN. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves irréfutables trouvées sur l'ordinateur portable de Matthew. L'analyse de son historique de navigation sur Internet a permis de découvrir des recherches sur des sites pornographiques. En outre, le 17 juillet 2015, une vidéo intitulée Psycho-Thrillers, Prison Waitress Kidnapped, Raped and Strongled a été téléchargée sur l'ordinateur portable de Matthew. En outre, trois autres vidéos similaires ont été découvertes au cours de l'enquête. Six découvertes ont fourni d'autres preuves à charge contre Matthew, suggérant un intérêt systématique pour des contenus violents et sexuellement explicites impliquant des thèmes d'agression, de strangulation et de rencontres non consensuelles. Le jury a reçu des preuves troublantes indiquant qu'en 2008, Matthew avait agressé sexuellement une autre femme, Patricia Springborg, à son domicile. Matthew connaissait Patricia et sa famille et il s'est rendu à son domicile sous prétexte qu'il était enfermé hors de chez lui. Après que Patricia ait eu la gentillesse de le laisser entrer, Matthew s'est livré à une attaque violente. Il a jeté Patricia au sol avec force, l'a plaqué au sol et a mis ses mains autour de son cou. Malgré les protestations et les tentatives de résistance de Patricia, Matthew a procédé à une agression sexuelle. Patricia a remarqué que Matthew devenait plus agressif lorsqu'elle résistait, mais qu'il perdait tout intérêt lorsqu'elle cessait de se défendre. Matthew a finalement plaidé non coupable à l'accusation de tentative d'agression sexuelle au premier degré en relation avec ce crime. Bien que la défense ait affirmé l'innocence de Matthew et que toutes les preuves présentées par l'accusation aient pu être expliquées de manière innocente, Matthew a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. Après délibération, le jury a rapidement rendu un verdict de culpabilité pour les accusations de meurtre au premier degré et d'utilisation d'une arme mortelle pour commettre un crime en relation avec le meurtre de Jessica. La délibération n'a duré que 41 minutes. Par la suite, Matthew a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour le meurtre et à une peine de 50 ans pour l'utilisation d'une arme mortelle. Toutefois, avant le prononcé officiel de la peine, l'avocat de Matthew a fait valoir que la loi autorisant une telle peine avait été promulguée après l'inculpation de Matthew. Par conséquent, l'avocat a soutenu que la cour ne pouvait imposer qu'une peine maximale de 20 ans au lieu des 50 ans initialement proposés. À la suite de l'appel interjeté par Matthew, la cour suprême du Nebraska a confirmé ses deux condamnations ainsi que la peine d'emprisonnement à perpétuité. En outre, elle a ordonné à la juridiction inférieure de rétablir la peine initiale de 50 ans, soulignant que la loi du Nebraska autorise effectivement une peine aussi longue. En conséquence, Matthew a finalement été condamné à la prison à vie et à une peine supplémentaire de 50 ans, comme l'avait ordonné la cour suprême du Nebraska. Au centre du New Jersey, entouré de collines ondulantes et de forêts tranquilles, se trouve une banlieue que les habitants appellent Pine Hill Township. Ce quartier tranquille aux maisons Douillettes et aux pelouses soignées est devenu le lieu de résidence de nombreuses familles qui préféraient une vie calme et mesurée, loin du bruit des grandes villes. À première vue, la paix et la stabilité y régnaient. Parmi ces maisons, dans l'un des cotages Douillet aux jardins bien entretenus et aux fenêtres lumineuses, vivait la famille Maguire. Mélanie et William, ou, comme tout le monde l'appelle, Bill, semblent être le couple parfait, partageant des valeurs et des intérêts communs, entièrement dévoués à l'avenir de leurs enfants. Mais derrière cette idylle apparente se cachait une histoire bien différente. Mélanie Maguire est une infirmière expérimentée qui travaille dans une clinique prestigieuse. Ses collègues admiraient son professionnalisme, son sang-froid et sa capacité à se sortir de situations difficiles. Elle donnait l'impression d'une femme sûre d'elle, indépendante et habituée à tout contrôler. À l'extérieur de l'hôpital, elle s'efforçait de donner l'image d'une épouse et d'une mère attentionnées, dissimulant sa tension derrière un calme et une impassibilité apparent. Mais à l'intérieur, elle était de plus en plus frustrée et ressentait un santé d'impasse dont elle ne noyait pas l'issue. Son mariage avec Bill, qui semblait autrefois solide et heureux, était devenu une série de conflits fastidieux et d'incompréhension mutuelle. Bill Maguire, qui travaillait dans les technologies de l'information, était un homme calme et équilibré qui appréciait l'ordre et la stabilité. Il rêvait de déménager dans un autre état pour commencer une nouvelle vie dans une maison plus grande, loin de l'agitation du New Jersey. À ses yeux, ce serait un pas en avant vers la réparation de leurs relations et la création d'un meilleur avenir pour la famille. Mais Melanie refuse catégoriquement de changer de vie, de quitter son attachement à la carrière et à l'environnement qu'elle a construit depuis longtemps dans la ville de Pinil. À chaque nouvelle conversation sur le sujet, des querelles surgissent entre eux et la tension monte. Melanie avait l'impression que Bill ne respectait pas ses souhaits et ne comprenait pas ses aspirations. Et Bill était de plus en plus frustré par la tournure que prenait leur vie de couple. Les choses ont changé lorsque Melanie a commencé à trouver du soutien auprès de son collègue, le docteur Bradley Miller. Bradley, connu parmi ses collègues comme un médecin amical et attentionné, savait toujours comment maintenir une conversation et écouter l'autre. Pour Melanie, il est devenu quelqu'un à qui elle pouvait se confier et parler de ses soucis. Peu à peu, leur relation amicale s'est transformée en une idylle secrète qui, semblait-il à Melanie, la sauver de la vie routinière et de la relation problématique avec Bill. Bradley était attentif et attentionné, ce qui contrastait avec la froideur et l'éloignement de son mari. Elle se sentait à l'aise et libre avec lui et bientôt Melanie a commencé à rêver de plus en plus d'une nouvelle vie dans laquelle Bill n'aurait plus sa place. Au fil du temps, Melanie est devenue plus forte dans sa décision de mettre fin à sa relation avec Bill, mais elle s'est rendue compte que le divorce entraînerait de nombreux problèmes, notamment ce qui concerne la garde des enfants. Elle savait que Bill se battrait pour avoir le droit d'être avec les enfants et qu'il pourrait probablement l'obtenir, compte tenu de ses bons revenus et de sa réputation. Melanie, qui avait l'habitude de tout contrôler, ne pouvait permettre à personne, même à son propre mari, d'interférer avec ses projets. Selon l'enquête, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réfléchir à une manière plus radicale de se libérer. Au fil du temps, la détermination de Melanie à se libérer du piège de son mariage est devenue de plus en plus forte. En mars 2004, elle décide d'acheter une arme à feu, invoquant la nécessité de se défendre. À première vue, son explication semble logique et n'éveille pas les soupçons de ses amis et collègues qui voient en elle une personne responsable et soucieuse de sa sécurité. Mais quelques semaines plus tard, tout a changé. Les événements qui ont suivi ont ébranlé la ville entière et forcé les autres à regarder Melanie d'une toute nouvelle manière. La matinée de mai 2004 a commencé comme d'habitude dans les villes côtières de la côte et des États-Unis. Les eaux calmes de la baie de chez Sapec, qui clapotent sur les côtes de Virginie, reflètent les premiers rayons du soleil. Les pêcheurs dans leurs bateaux se préparaient à une longue journée, se dirigeant vers leurs itinéraires habituels. Les habitants des villes environnantes, pas encore tout à fait réveillés, se hâtent de se rendre au travail et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Tout se passe comme d'habitude. Les gens se préparent à commencer la journée sans se douter qu'à ce moment-là, le calme sera troublé par une découverte qui attira bientôt l'attention de tout le pays. Sur l'eau, juste à côté de la rive animée, l'un des pêcheurs remarque un objet étrange, une grande valise dérivant au bord de l'eau. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'un bagage oublié par quelqu'un, peut-être tombé accidentellement d'un bateau de touristes. Mais au fur et à mesure que les pêcheurs s'approchaient, ils se rendaient compte que quelque chose n'allait pas. La valise ne semblait pas tenir debout et nauséabonde et putride s'élevait de sa surface, ne laissant aucun doute sur la présence de quelque chose de plus sanistre à l'intérieur. Les pêcheurs ont eu la chair de poule et se sont empressés de signaler leur découverte à la police. La police est arrivée sur les lieux en quelques minutes. La valise a été ramenée sur le rivage et a immédiatement fait l'objet d'une enquête. Les criminalistes et détectives expérimentés, qui ont vu beaucoup de cas inhabituels, ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une découverte fortuite. Cependant, lorsqu'ils ont ouvert la valise, ils ont découvert quelque chose d'inimaginable. À l'intérieur de la valise se trouvaient des restes humains à des parties du corps enveloppées dans du polyéthylène et soigneusement disposées, comme si quelqu'un avait essayé de cacher les preuves d'un crime. La précision apparente avec laquelle les restes ont été découpés et emballés indique immédiatement que l'acte a été planifié et que l'auteur s'était forcé de brouiller les pistes. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, alors que la police continue d'inspecter l'abeille de chez Sapec, deux autres valises, de taille et de couleur similaires à la première, sont ramenées sur le rivage. Le contenu de ces valises est venu s'ajouter à un tableau déjà effrayant. Chacune d'entre elles contenait de nouvelles parties de corps, soigneusement emballées comme si quelqu'un les avait délibérément réparties dans l'essai. Pour la police, cela ne faisait aucun doute. Il s'agissait d'un plan soigneusement élaboré pour s'assurer que les restes ne seraient pas retrouvés. Mais les valises, pour des raisons inconnues, ont flotté et se sont retrouvées à la surface de l'eau, révélant au grand jour ce crime odieux. La police a immédiatement commencé à examiner toutes les valises récupérées, dans l'espoir de trouver des indices ou des traces qui pourraient aider à révéler l'identité de la victime et à trouver l'auteur du crime. Les experts, après avoir examiné l'emballage, les matériaux et la façon dont les dépouilles étaient disposées, ont conclu que l'auteur du crime avait des connaissances spécialisées ou avait agi avec un vécin froid absolu et sans pitié. Les détectives ont noté que le démembrement avait été effectué avec une précision remarquable, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agissait d'une personne associée au domaine médical ou ayant des compétences en anatomie. Cette découverte est l'un des premiers indices sur lesquels la police va s'appuyer pour la suite de l'enquête. Pour l'examen, la police a envoyé les restes à un laboratoire de police scientifique afin de procéder à une identification et de déterminer à qui appartenait le corps. Les spécialistes ont travaillé rapidement et ont rapidement établi que les restes appartenaient à un homme et que la mort était présumée avoir été causée par une blessure par balle. La tâche de la police consistait maintenant à découvrir qui était cet homme, comment il s'était retrouvé dans les valises et qui pouvait commettre un crime aussi horrible. Dès les premiers jours de l'enquête, une avancée a été réalisée. L'analyse de l'ADN et la comparaison avec des bases de données ont permis d'établir que la victime est William McGuire ou, comme l'appelaient ses connaissances, Bill McGuire, un habitant du New Jersey dont la disparition a été signalée il y a quelques semaines. Cette nouvelle a choqué tous ceux qui connaissaient William et sa famille. Melanie McGuire, son épouse, a été choquée par l'annonce de la mort de son mari et a d'abord nié qu'elle ait pu avoir quelque chose à voir avec sa disparition et son meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les médias et le public s'intéressent de plus en plus à l'affaire. Les valises contenant le corps retrouvées dans les eaux inquiétantes de l'abeille de Chessapac sont devenues le symbole du crime brutal et l'histoire de William et Melanie McGuire est rapidement devenue un sujet de discussion dans tout le pays. Les journalistes et les chroniqueurs qui étudient les détails de l'affaire penchent de plus en plus pour la version selon laquelle Melanie aurait pu être impliquée dans le meurtre. De nombreuses connaissances et collègues de Bill et Melanie s'interrogeant comment cette femme sûre d'elle et toujours calme peut-elle être impliquée dans une telle mère ? La police a continué à fouiller dans les détails de la vie des McGuire. L'enquête a révélé que peu de temps avant le meurtre, le couple avait eu un sérieux désaccord. L'entourage dit que Bill et Melanie se disputaient souvent et que leur mariage, qui semblait stable, était émaillé de conflits et de malentendus. Les enquêteurs ont également appris que Melanie avait récemment acheté des armes à feu expliquant qu'elle avait besoin de se protéger. A première vue, son explication semblait plausible et ne soulevait aucune question de la part des vendeurs. Mais à présent, ce détail semble inquiétant et l'ensemble de l'histoire commence à prendre forme en un tableau cohérent et effrayant. La découverte du corps de William McGeer et les circonstances étranges dans lesquelles il a été démembré et mis en sac ont amené la police à s'intéresser à Melanie. Ils ont commencé à vérifier son alibi et à rechercher d'éventuelles preuves la reliant au crime. Au fil du temps, les enquêteurs sont devenus de plus en plus convaincus que Melanie était peut-être impliquée dans la mort de son mari. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les policiers ont rassemblé des preuves qui désignaient de plus en plus Melanie McGeer comme la principale suspecte. Les soupçons initiaux qui sont apparus immédiatement après la découverte des valises contenant les restes de William se sont renforcées au fil du temps et l'enquête a commencé à réduire le cercle des suspects. en se concentrant sur les actions et les motivations de Melanie McGeer peu à peu la police s'est trouvée en possession non seulement de preuves matérielles mais aussi d'éléments qui ne laissaient aucun doute sur son implication dans le crime. L'un des premiers signaux alarmants pour la police est l'achat par Melanie d'une arme à feu peu avant la mort de son mari. Ce détail aurait pu passer inaperçu si l'arme n'avait pas été achetée quelques semaines avant la disparition de William. Melanie a expliqué au vendeur qu'elle avait besoin de l'arme pour se défendre et son raisonnement semblait logique. Dans le New Jersey l'achat d'une arme sous licence pour l'autodéfense n'est pas considéré comme inhabituel et n'a pas éveillé les soupçons du vendeur. Mais lorsque William a disparu et que son corps a été retrouvé avec des blessures par balles cet achat a pris une nouvelle connotation amenant les enquêteurs à se demander si Melanie avait vraiment acheté l'arme pour se défendre ou si elle avait un autre plan. Dans le cadre de l'enquête les balles retrouvées ont été soumises à un examen pour vérifier si elles correspondaient aux munitions achetées pour l'arme de Melanie. Les experts en balistique ont examiné les balles retrouvées et ont conclu que le type et le calibre des balles correspondaient à ce que Melanie aurait pu utiliser si elle avait tiré avec l'arme qu'elle venait d'acquérir. Cette conclusion a constitué un maillon important de la chaîne de preuves reliant Melanie ni au meurtre. Outre l'arme, les agissements étranges de Melanie dans les jours qui ont suivi la disparition de William ont constitué un autre indice important. L'enquête a révélé que non seulement Melanie ne participait pas activement à la recherche de son mari mais que, selon certaines de ses connaissances, elle se tenait dans un silence suspect. En outre, les inspecteurs ont découvert que Melanie avait utilisé le téléphone portable de son mari à plusieurs reprises depuis sa disparition présumée. Elle a passé des appels et envoyé des messages dans le but de créer l'illusion que William était toujours en vie et qu'il communiquait activement avec d'autres personnes. Les enquêteurs ont remarqué que certains des messages contenaient des erreurs et des phrases étranges qui, selon les experts, n'étaient pas typiques de la manière de communiquer de William. Cela a renforcé les soupçons selon lesquels Melanie, utilisant le téléphone de son mari, essayaient d'induire les autres en erreur et de les détourner des soupçons. Les transactions financières qui ont attiré l'attention de la police constituent un autre élément de preuve important. Les enquêteurs ont demandé les relevés bancaires de la famille McGuire et ont rapidement découvert que d'importantes sommes d'argent avaient été retirées des comptes au cours de la période précédant la disparition de William. De telles actions semblaient suspectes car, selon des amis et des connaissances, le couple menait habituellement un style de vie conservateur et n'effectuaient pas de dépenses importantes sans raison particulière. De plus, il s'est avéré que c'est Melanie qui était à l'origine de ces transactions. Elle a retiré de l'argent du compte et les enquêteurs ont suggéré que ces fonds pouvaient faire partie de son plan pour s'organiser une nouvelle vie débarrassée de son mari. Lors de l'interrogatoire, Melanie a tenté d'expliquer pourquoi elle avait retiré de l'argent, mais ses explications n'ont pas semblé convaincantes. Elle a affirmé qu'elle avait l'intention d'utiliser les fonds pour régler certaines dépenses familiales, mais les détails de ces dépenses ne correspondaient pas aux relevés de transactions et les enquêteurs ont continué à douter de sa parole. Les documents financiers sont devenus un autre élément de preuve important contre elle, d'autant plus que l'argent a été retiré quelques jours avant la date présumée de la mort de William. La police remarque également les traces de sang retrouvées au domicile des Maguire. Lorsque les experts ont commencé à examiner la scène, ils ont constaté qu'à première vue la maison était propre, mais les réactifs spéciaux utilisés lors de l'examen ont révélé des taches de sang invisibles sur le sol et les murs. L'analyse a montré que le sang appartenait à William, ce qui a définitivement lié Melanie à la scène de crime. Ces tentatives de nettoyage de la scène peuvent indiquer une tentative de dissimuler ses traces, mais les techniques médico-légales modernes permettent de retrouver des traces même si elles ont été soigneusement effacées. Les experts médico-légaux ont déterminé que des taches de sang avaient été trouvées dans différentes pièces de la maison, notamment dans la chambre à coucher et la salle de bain. Cela suggère que le crime a probablement été commis à l'intérieur de la maison et que le corps a été enlevé plus tard. La police a commencé à reconstituer la chronologie des événements et a émis l'hypothèse que Mélanie avait probablement apporté les valises contenant les restes de William dans la baie et, après les avoir jetées à l'eau, avait espéré qu'elles couleraient et ne seraient pas découvertes. Cependant, les valises ont apparemment flotté à la surface et ce détail a été fatal à son plan. Les enquêteurs ont remarqué un autre détail lié aux valises. Il s'est avéré qu'un ensemble de valises similaires avait été achetées récemment et il est rapidement apparu que Mélanie était l'acheteuse. Les vendeurs contactés par les enquêteurs ont pu se souvenir que c'était elle qui avait acheté les valises dans un magasin proche de son domicile. Cette information a ajouté un autre maillon à la chaîne de preuves contre Mélanie. L'achat des valises, qui ont ensuite été utilisées pour transporter le corps, ressemble à une étape préparatoire, ce qui signifie que le meurtre n'est pas le résultat d'une rupture soudaine ou d'un affect, mais qu'il s'agit d'un crime soigneusement planifié. Tous ces indices à l'achat de l'arme, les actions étranges avec le téléphone de William, les retraits sur les comptes, les traces de sang dans la maison et l'achat des valises ont permis de constituer un dossier convaincant contre Mélanie. Lorsque la police a accumulé suffisamment de preuves contre Mélanie Maguire, elle a pris la décision de l'arrêter. Les inspecteurs ont compris que chaque détail devait être réfléchi, car Mélanie s'est révélée être une personne rusée et prévoyante. La matinée de l'arrestation commence par l'arrivée de plusieurs voitures de police au domicile de Mélanie qui, sans se douter de rien, se prépare à une nouvelle journée de travail. Les policiers étaient préparés à toute éventualité, pensant qu'elles pourraient essayer de nier ou même de s'enfuir. Mais Mélanie les a accueillis avec une froideur qui a immédiatement alerté les enquêteurs. Elle semblait calme, comme si elle s'attendait à ce que cela se produise tôt ou tard, lorsqu'on lui a présenté le mandat d'arrêt et qu'on l'a informé qu'elle était soupçonnée du meurtre de son mari, elle a acquiescé calmement en signe de soumission à la police. Son attitude calme est immédiatement devenue un sujet de discussion pour les enquêteurs. Ils avaient déjà rencontré à plusieurs reprises différentes réactions de suspects à l'arrestation, de l'hystérie et des larmes au déni et au cri. Mais Mélanie n'a manifesté aucune de ses émotions. Cela leur a fait penser que soit elle savait que l'arrestation était imminente et s'était préparée, soit elle avait quelque chose à cacher et avait l'intention de profiter de la moindre occasion pour embrouiller l'enquête. Lors des premiers interrogatoires, Mélanie se montre étonnamment confiante. Elle nie catégoriquement toute implication dans la disparition et la mort de William, affirmant qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Interrogée sur les activités étranges de son téléphone et l'utilisation de ses comptes bancaires, elle a répondu calmement et évasivement qu'il s'agissait de ses « affaires personnelles » qui n'avaient rien à voir avec l'enquête. Mélanie a également tenté de convaincre les enquêteurs que son mari aurait pu simplement quitter la famille parce que leur relation était tendue. Les enquêteurs ont noté que ses réponses étaient réfléchies et manquaient de détails qu'ils auraient trouvé. Ses tentatives pour se distancer des circonstances réelles de l'affaire semblaient si polies que les enquêteurs se sont demandés si elle n'avait pas développé cette ligne de défense à l'avance. Même lorsqu'elle a été interrogée sur l'achat d'une arme à feu peu avant la mort de William, elle a répondu avec retenue, affirmant qu'elle avait acheté l'arme uniquement pour se défendre. Lorsque les enquêteurs lui ont posé des questions plus précises, Mélanie a essayé d'éviter les détails, utilisant souvent des généralités ou invoquant son droit de ne pas révéler des aspects personnels de leur vie de famille. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait retiré une somme importante du compte quelques jours avant la disparition de William, Mélanie a répondu que c'était pour des besoins familiaux, mais elle n'a pas pu expliquer pourquoi ces « besoins » étaient apparus si soudainement et nécessitaient une somme aussi importante. Les enquêteurs ont compris qu'elle était prête à se défendre jusqu'au bout et qu'elle évitait délibérément de donner des raimantes. Précise Lorsque les enquêteurs ont commencé à présenter à Mélanie de nouvelles preuves les unes après les autres, elle a commencé à perdre son sang-froid. Elle a demandé des pauses à plusieurs reprises, a consulté un avocat et a essayé d'éviter de répondre à des questions gênantes. Mais la police n'en démord pas. Ils ont décidé d'utiliser les preuves accumulées pour réfuter tous ces arguments. Peu à peu, ils lui ont présenté les preuves médico-légales du sang trouvé dans la maison et ont montré que ses tentatives de dissimulation étaient vaines. À ce stade, Mélanie ne peut plus ignorer la réalité et se rend compte que sa version des fesses effondrent. L'un des coups les plus durs pour elle a été de parler des valises retrouvées. Les enquêteurs ont présenté à Mélanie des témoignages de vendeurs qui se souvenaient que c'était elle qui avait acheté des valises semblables à celles dans lesquelles les lestes de William avaient été retrouvées. Son visage est devenu pâle et elle est restée silencieuse pendant un moment. son assurance commence à s'effriter et les enquêteurs remarquent que Mélanie vit un conflit interne entre le besoin d'admettre sa culpabilité et la volonté de préserver sa réputation. Lorsqu'un enquêteur lui demande pourquoi elle a acheté les valises et pourquoi elles se sont retrouvées dans la baie de chez Apec, Mélanie détourne le regard, la voix tremblant. Elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas de tous les détails, ce qui, à l'époque, a semblé être un mensonge pur et simple pour les enquêteurs. Au fur et à mesure que la pression monte, Mélanie perd son sang-froid. À un moment donné, les enquêteurs lui ont présenté l'ensemble des preuves balistiques, traces de sang, données sur les transactions financières et ses messages sur le téléphone de William. Voyant que ses arguments ne fonctionnaient plus, elle est allée voir son avocat et a demandé une pause. Pendant cette pause, les enquêteurs remarquent que son visage exprime la confusion et qu'elle n'est plus capable de garder un calme froid. Mélanie a compris qu'elle devait accepter les conséquences inévitables. Lorsque l'interrogatoire a repris, les enquêteurs ont informé Mélanie qu'ils allaient engager un procès pour meurtre avec préméditation et dissimulation de preuves. À ce moment-là, réalisant qu'elle n'avait plus aucun moyen d'échapper à ses responsabilités, Mélanie a, semble-t-il aux yeux des enquêteurs, ressenti pour la première fois la pression de l'inévitabilité. Elle n'a pas plaidé coupable directement, mais l'expression de son visage et le ton déprimé de sa voix suggèrent qu'elle s'est déjà résignée à l'issue de Tissande. Après avoir rassemblé toutes les preuves, la police a finalisé la préparation de l'affaire en vue du procès. Maintenant que Mélanie est en garde à vue et que des accusations ont été portées, les enquêteurs peuvent se concentrer sur la présentation la plus complète possible de ses motivations et de ses actions. Lorsque l'affaire Mélanie McGeer a été jugée, elle a immédiatement attiré l'attention du public. L'accusation a présenté un ensemble de preuves détaillées et soigneusement rassemblées pour convaincre le jury que Mélanie avait délibérément planifié le meurtre de son mari et tenté de dissimuler toutes les traces du crime. Le premier argument de l'accusation était l'achat par Mélanie d'une arme à feu quelques semaines avant la mort de William. Les procureurs ont fait valoir qu'il ne pouvait s'agir d'un accident et ont insisté sur le fait que l'arme avait été achetée dans le but de commettre un meurtre. Les tests balistiques ont montré que les balles retrouvées dans le corps de William correspondaient au calibre de l'arme achetée par Mélanie. La défense a tenté de mettre en doute l'exactitude des expertises mais n'a pas été en mesure de contester les données de manière convaincante. L'accusation a ensuite présenté des relevés de transactions financières montrant le retrait d'une importante somme d'argent du compte familial peu avant la disparition de William. Les procureurs ont suggéré que Mélanie avait l'intention d'utiliser ses fonds pour s'offrir une nouvelle vie. La défense a tenté d'expliquer les transactions par les besoins de la famille mais ses arguments n'ont pas permis de justifier le retrait soudain d'une somme aussi importante. L'utilisation par Mélanie du téléphone portable de son mari après sa disparition constitue un élément de preuve essentielle. Les procureurs ont prouvé qu'elle avait envoyé des messages à partir du téléphone de William pour tenter de faire croire qu'il était en vie. L'analyse linguistique a montré que les messages étaient composés d'une manière caractéristique de Mélanie elle-même. Ses actions selon l'accusation indiquent une tentative de brouiller l'enquête. L'achat des valises dans lesquelles les restes de William ont été retrouvés plus tard a également été présenté. Les procureurs ont présenté des témoins et des images de surveillance qui confirment que Mélanie a acheté les valises peu avant la disparition de son mari. Selon l'accusation, cela prouve qu'elle avait planifié à l'avance la manière de dissimuler les traces du crime. Les avocats de la défense ont soutenu que toutes les preuves étaient circonstancielles et ont tenté de présenter une version des coïncidences. Ils ont tenté de convaincre le jury que Mélanie n'avait aucun motif de tuer son mari et que des relations familiales tendues ne pouvaient pas l'avoir conduite à un tel acte. Cependant, les preuves présentées se sont combinées pour créer une image cohérent qui a convaincu le jury de la culpabilité de Mélanie. À la fin de l'audience, le juge a mis en garde le jury en soulignant l'importance d'un examen impartial de tous les éléments de preuve. Le jury, après avoir discuté des faits présentés, est parvenu à un verdict unanime. Mélanie McGeer est reconnue coupable de meurtre avec préméditation et de tentative de dissimulation de preuves. Le juge, commentant le verdict, a noté que les actions de Mélanie McGeer étaient cruelles et préméditées. Il a souligné qu'elle a utilisé avec habileté et sans froid ses connaissances professionnelles pour commettre et dissimuler le crime. Sur la base du verdict, Mélanie a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie une peine minimale de 5600 avant que son cas ne puisse être réexaminé. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Dutry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview dans le comté de Brown, Wisconsin, États-Unis, pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie, Nicole van der Heiden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois, et les deux enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble, mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole, le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van der Heide, un agriculteur sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. Six blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ces interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé à ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas sont prévus de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hall pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hall avec son ami Greg Mathieu. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'était forcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant, sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquelles elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar de Sardine Can et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'Air Jordan portant des marques, des tâches et ceux qui semblent être des tâches de sang. Reconnaissant l'importance de ces haies chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elles avaient été piétinées alors qu'elles étaient au sol et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des tâches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. Deux jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang ainsi que des épingles à cheveux et deux autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillés de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au premier degré dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée et les tests effectués sur les tâches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine et bien qu'une tâche sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas, révélant que son Fitbit n'avait enregistré que 12 pas entre 3h, 10 et 6h10 du matin le 21 mai. Six données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. Trois mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationales. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin. Mais quel lien avait-il avec Nicole ? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flamme et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. A la lumière de CS Element, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'image à des fins de documentation. Par la suite, ces informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant CSS information de Google, ils ont fait une découverte importante. Selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums à un peu moins d'un kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ une heure de 3h, 1h à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme où il est arrivé juste après 4h du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au premier degré. Ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas. Six éléments de preuve ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversé après une dispute avec Douglas. Six amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leur relation était troublée. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère dix jours avant le meurtre de Nicole, dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres, passant environ une heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la baby-sitter d'essayer de contacter Nicole mais ses appels sont restés sans réponse ce qui a conduit Greg et la baby-sitter à partir laissant Douglas se coucher. Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6h du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levé plus tard à 10h30. Malgré ces tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis, on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre, le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas, notant l'absence de blessures visibles et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre, après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole, Douglas a manifesté une détresse visible, caractérisée par des pleurs, des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès, le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. Six preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques, notamment l'historique de navigation de George sur Internet qui comportait notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liées à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant, lorsque Nicole a repoussé ses avances, ils ont soutenu que George l'avait violée, agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation, Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises, qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès, l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole, George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre, souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour, confirmant que Nicole avait été étranglée et battu à mort, subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche, la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime, affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la babysitter, Dallas Kennedy, qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence, reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits, déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums, où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar, vers 2h30 du matin, George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, ils ont poursuivi leur conversation, qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George, ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture, Nicole étant allongée sur le siège arrière et lui debout, la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance. Avant de se réveiller sur le sol, Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là, laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacée d'une arme, le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant, George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas, de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, il pose une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole, ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas, laissait entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George, accusé d'homicide volontaire au premier degré à l'issue de trois heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heiden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation, affirmant que ses droits au quatrième amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ses messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. Le 16 novembre 2012, le centre de répartition du comté de Lake dans l'Ohio a reçu un appel angoissant de type 9-1-1. La plante, une adolescente très agitée, avait du mal à communiquer en raison de son extrême détresse. Il est finalement apparu qu'elle signalait que sa sœur aînée s'en prenait à leur mère. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues au domicile où elles ont rencontré la plante affolée. Elle a expliqué que sa sœur aînée, Sabrina Zunic, âgée de 18 ans, était en train de poignarder leur mère. À leur arrivée, Sabrina est sortie de la maison en tenant un couteau ensanglanté. Les policiers lui ont demandé de lâcher l'arme, ce qu'elle a fait. À l'intérieur de la résidence, une scène macabre les attendait. Lisa Marie McIntosh, née le 20 mai 1971 à Reynoldsburg, Ohio, était la fille de William et Rita McIntosh. Lisa, mère célibataire, avait une fille issue d'une précédente relation. En 2006, elle a épousé Kevin Knefell, qui avait un fils d'une précédente relation. Le couple a accueilli sa fille en 2009. Lisa, assistante sociale spécialisée dans les CA de maltraitance d'enfants au sein du département des services à l'enfance et à la famille, avait une véritable passion pour l'aide aux autres. Pour démontrer leur volonté d'aider les enfants, Kevin et Lisa ont décidé de devenir parents d'accueil. Un ami de Lisa a déclaré « Lorsqu'elle avait des enfants en famille d'accueil, elle les traitait comme si c'était les siens. Elle s'assurait de faire le maximum pour être un bon parent. » Au cours de l'été 2011, Sabrina Zunik, âgée de 16 ans à l'époque, a rejoint leur foyer. Sabrina Zunik est née le 27 octobre 1994 dans les environs de Cleveland, dans l'Ohio. Son éducation a été marquée par des défis importants, ses deux parents étant aux prises avec des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, ce qui a conduit à un environnement familial très instable. Les premières expériences de Sabrina ont été marquées par les problèmes criminels de 16 parents et même pendant sa petite enfance, elle a été exposée à des substances telles que la vodka dans son biberon pour l'endormir. 16 circonstances ont contribué au développement de problèmes de comportement et de santé mentale chez Sabrina, notamment le TDAH, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble bipolaire, l'anxiété et la dépression. Après avoir été retirée de la garde de ses parents, Sabrina est allée vivre avec sa grand-mère. Malheureusement, la santé déclinante de sa grand-mère a coïncidé avec l'adolescence de Sabrina et son comportement rebelle est devenu difficile à gérer pour sa grand-mère. À l'âge de 14 ans, Sabrina est entrée dans le système des familles d'accueil et a été placée dans divers foyers et groupes avant d'être finalement confiée à Lisa et Kevin Knoufel en 2011. Sous la tutelle de Kevin et Lisa, Sabrina a fait des progrès dans sa vie. Elle a commencé à aller régulièrement à l'école, à obtenir de bonnes notes et à aspirer à devenir massothérapeute. Sabrina s'est parfaitement intégrée à la famille, établissant des liens positifs avec les deux filles et participant activement à l'école. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 18 ans et qu'elle a pu quitter le foyer d'accueil, Sabrina a choisi de rester avec Lisa et Kevin pour terminer ses études, exprimant son contentement dans leur foyer. Cependant, une question tragique se pose. Qu'est-ce qui a poussé Sabrina à poignarder mortellement sa mère adoptive en présence des deux jeunes filles de Lisa ? Le soir fatidique du 16 novembre 2012, alors que Kevin était parti travailler comme chauffeur de camion, Lisa était à la maison avec les enfants. Au cours de la nuit, l'adolescente et les filles de trois ans ont entendu les cris de leur mère et ont découvert Sabrina en train de poignarder Lisa à plusieurs reprises. Au milieu de cette scène horrible, la plus jeune s'est réfugiée dans un placard tandis que la fille adolescente de Lisa a désespérément supplié Sabrina d'arrêter l'agression et a rapidement appelé le 911. La situation a été décrite comme absolument chaotique, la plante affolée informant la police que sa sœur était en train de poignarder mortellement leur mère. Sur place, le décès de Lisa Knoffel est constaté, Sabrina est arrêtée sur le champ et l'arme du crime, un couteau de 15 pouces avec une lame de 9 pouces convexe et dentelée sans garde est retrouvée dans la maison. Notamment, Sabrina n'a pas contesté sa responsabilité dans l'acte, reconnaissant que c'est elle qui a poignardé Lisa à mort. Malgré la nature troublante du meurtre, la police a été troublée par la brutalité de l'attaque contre Lisa Knoffel qui avait ouvert sa maison pour s'occuper d'une adolescente. L'agression a comporté près de 200 coups de couteau, ceux qui témoignent d'un acte vicieux et violents. Le mari de Lisa, Kevin Knoffel, âgé de 42 ans, qui travaillait comme chauffeur de camion et se trouvait dans le Michigan à ce moment-là, a été informé par la police de la mort de Lisa. Kevin a contacté 9-1-1, s'enquérant du bien-être des filles et on lui a conseillé d'aller les chercher au commissariat de police. Kevin les a récupérés à 5 heures ce matin-là. Au cours des 10 mois suivants, les forces de l'ordre ont travaillé avec diligence pour reconstituer le puzzle du crime. Les résultats de l'enquête ont mis en évidence un changement dans la dynamique du foyer Knoffel vers décembre 2011. Sabrina Zunich, d'abord satisfaite du foyer, a commencé à avoir des conflits avec Lisa. La jalousie est apparue comme un facteur important, Sabrina exprimant son ressentiment à l'égard de Lisa, l'accusant de favoriser Hayley et Megan, les deux plus jeunes filles de la famille. La question se pose. Si Stansion aurait-elle pu inciter Sabrina à commettre l'acte odieux de tuer Lisa ? Plusieurs mois après son arrestation, Sabrina a proposé de coopérer avec la police en échange d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans, au lieu d'une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans ses déclarations, Sabrina a révélé une information choquante. Elle aurait eu une relation sexuelle avec son père adoptif, Kevin. Selon Sabrina, cette relation a débuté au printemps 2012 et elle a affirmé que c'était Kevin qui avait eu l'idée de préparer et d'exécuter le meurtre de Lisa. Après l'arrestation de Sabrina, Kevin Knopfel a été inculpé pour le meurtre de sa femme, Lisa. Il a été accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé, de complicité de meurtre aggravé et de six chefs d'accusation d'agression sexuelle. Kevin a plaidé non coupable. Au cours du procès, qui se concentre exclusivement sur les accusations de Kevin, Sabrina, qui a plaidé coupable, accepte de témoigner pour l'accusation contre Kevin. Dans son réquisitoire, l'accusation affirme que si Sabrina est bien celle qui a poignardé Lisa à mort, Kevin était au courant et impliqué dans la préparation du meurtre. L'accusation a fait valoir que Kevin souhaitait mettre fin à sa relation avec Lisa, comme l'indiquent les déclarations faites à des amis au sujet d'un éventuel divorce. Elle a également affirmé que Kevin avait tout à gagner de la mort de Lisa en raison de l'existence de plusieurs polices d'assurance. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves suggérant un changement dans le comportement de Lisa Kneufel avant sa mort tragique. Le témoignage de la collègue de Lisa a indiqué que Lisa semblait distraite et faisait des efforts pour rester concentrée dans les mois précédant le meurtre. Elle a également mentionné avoir livré de la nourriture à Kevin le lendemain de la mort de Lisa, notant que son comportement semblait normal et qu'elle avait remarqué une photo de Sabrina sur le réfrigérateur. L'absence apparente de réaction émotionnelle de Kevin a été mise en évidence lorsqu'elle l'a vue à l'enterrement de Lisa le décrivant comme « sans émotion ». Un autre collègue a témoigné que Lisa avait subi un changement notable en 2012. Lisa a commencé à prendre des appels privés en dehors de son bureau et ses appels semblaient la perturber. Lorsqu'elle a parlé à Kevin le lendemain du meurtre de Lisa, il a fait remarquer que rattraper 50 000 dollars, l'équivalent du salaire de Lisa, serait un défi de taille. L'accusation a détaillé le comportement de Kevin lorsqu'il a découvert la mort de Lisa en appelant des témoins à la barre. Les officiers de police impliqués dans l'affaire ont décrit Kevin comme étant calme lors de leurs interactions. Le policier qui a rencontré Kevin quelques heures après la mort de Lisa dans le hall du commissariat a noté que Kevin semblait relativement calme lors de cette rencontre. L'inspecteur Brian Jackson du service de police de Willoughby Hills a témoigné au cours du procès racontant une interaction avec Kevin le lendemain du meurtre de Lisa. Kevin a exprimé le désir d'entrer dans la maison mais l'inspecteur Jackson lui a déconseillé de le faire expliquant que la scène n'avait pas été nettoyée. Malgré les circonstances horribles Kevin n'a montré aucune émotion visible et a insisté pour voir la scène par lui-même déclarant qu'il avait rencontré des situations similaires à plusieurs reprises. L'accusation a présenté un dossier concernant l'argent de l'assurance révélant que Kevin avait collecté des fonds d'assurance suite au décès de Lisa. Les témoignages ont mis l'accent sur les actions rapides de Kevin le matin même du meurtre de Lisa. Il a été révélé que Kevin avait appelé le lieu de travail de Lisa pour s'enquérir des documents nécessaires à la demande d'indemnisation au titre de la police d'assurance-vie de Lisa souscrite auprès du syndicat. Jill Reynolds, spécialiste des avantages sociaux chez Gordon Food Services où Kevin était employé en tant que chauffeur, a témoigné que le jour où Lisa a été tuée, Kevin l'a contacté pour lui signaler le décès de Lisa et lui a fait part de son intention de déposer une demande d'indemnisation. Cette information a été cruciale pour établir une chronologie des actions et des décisions de Kevin au lendemain de la tragédie, contribuant ainsi à l'exposé de l'accusation concernant les implications financières de la mort de Lisa. L'accusation a informé la cour que Kevin avait déposé plusieurs demandes d'indemnisation le 16 novembre, y compris une police d'assurance-vie de 250 000 dollars pour Lisa Knofel. Cette police est mise le 16 mai 2012 couvrait sa vie. Christopher Eddy, chef d'équipe chez Guardian Life Insurance Company, a déclaré que Guardian Life, qui fournit une assurance à Cuyahoga Children and Family Services, a émis un chèque de 250 000 dollars à Kevin en guise de paiement de la demande d'indemnisation. Kevin a reçu 150 000 dollars de Farmers Insurance pour une police d'assurance-vie temporaire souscrite en 2009 pour Lisa. Après le décès de Lisa, Kevin a modifié la police d'assurance de la propriété, passant d'une assurance locataire à une assurance propriétaire et ajoutant une piscine. Kevin a également souscrit une assurance automobile pour une Cruise 2013, une Malibu 2011 et 2 camping-cars. Il a utilisé les fonds non seulement pour régler son prêt immobilier, mais aussi pour acheter de nouvelles voitures et une résidence en Floride, ainsi que pour financer des leçons de pilotage. Au total, Lisa détenait près de 800 000 dollars de police d'assurance-vie que Kevin a intégralement encaissées. Au cours du procès, l'accusation a fait témoigner Sabrina, qui a déclaré que sa relation avec son père adoptif, Kevin, avait débuté au printemps 2012. Dans son témoignage devant la cour, Sabrina a raconté que Kevin la conduisait généralement au lycée Willoughby South et qu'au cours de ses estragés, il se livrait à des activités sexuelles. Elle a déclaré que Kevin a expliqué qu'il ne pouvait pas divorcer de Lisa en raison de préoccupations concernant le partage de la garde de Hayley. Selon Sabrina, l'idée de tuer Lisa est partie d'une petite idée. Kevin lui envoyait de temps en temps des SMS exprimant son aversion pour Lisa et lui faisait part de l'idée qu'une fois Lisa partie, ils pourraient acheter leur propre maison, vivre ensemble et Sabrina pourrait faire des études tout en assumant un rôle maternel auprès des enfants. Sabrina a informé le tribunal qu'elle avait contacté son amie Autumn Pavlik au début du mois d'octobre pour lui demander de trouver quelqu'un pour tuer sa mère adoptive. Autumn a déclaré « Elle m'a demandé si je pouvais lui trouver un tueur à gage. Elle m'a dit qu'ils allaient divorcer et qu'elle valait plus morte que vivante. » Cependant, Sabrina a finalement décidé de gérer la situation elle-même. Elle a témoigné que le 15 novembre 2012, Kevin l'a conduite à l'école mais qu'en se garant, il s'est mis à pleurer. Sabrina a affirmé que Kevin avait révélé qu'il s'était violemment disputé avec Lisa la nuit précédente et qu'il envisagerait de se suicider si Lisa n'était pas morte. Sabrina a déclaré à la cour « J'avais peur pour lui parce que j'étais tombée amoureuse de lui. » En réponse, Sabrina a assuré à Kevin qu'elle prendrait la responsabilité de tuer Lisa et moins de 24 heures plus tard, Lisa était morte. L'accusation a présenté le docteur Joseph Andrew Fellow, un médecin légiste affilié au bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga pour témoigner des graves blessures subies par Lisa. Le docteur Fellow a supervisé l'autopsie de Lisa. Selon le témoignage du docteur Fellow, Lisa a subi une blessure mortelle dans la région de la mandibule, mâchoire, pénétrant suffisamment profondément pour sectionner l'artère carotide reliée au cerveau. Une autre blessure mortelle a été identifiée dans son sein, pénétrant et provoquant l'effondrement du poumon sous-jacent. Le docteur Fellow a décrit plusieurs coupures sur le corps de Lisa comme étant complexes, suggérant que le couteau utilisé s'est tordu au moment de la pénétration ou que le corps a été soumis à un mouvement de torsion. Notamment, l'un des doigts et l'un des pouces de Lisa ont été presque sectionnés. Des blessures défensives étaient également évidentes sur le corps de Lisa. Le docteur Fellow a conclu que la cause de la mort était attribuée à de multiples coups de couteau et incision, au moins 178 au total, sur la tête et le cou, le torse et les extrémités avec des lésions musculo-squelettiques, vasculaires et viscérales. La brutalité de l'agression a été soulignée par le fait que le couteau utilisé s'était déformé en raison de la violence extrême infligée pendant l'agression. La défense a affirmé que Kevin n'était pas coupable et a fait porter à Sabrina l'entière responsabilité de la mort de Lisa. Elle a souligné l'absence de preuves matérielles attestant d'une relation sexuelle entre Kevin et Sabrina en insistant sur le fait que l'accusation s'était uniquement appuyée sur le témoignage de Sabrina qui, selon elle, n'était pas fiable étant donné qu'elle avait accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine. La défense a soutenu que le mobile de Sabrina pour tuer Lisa provenait d'une conversation qui avait eu lieu deux semaines avant la tragédie. Selon eux, Lisa avait informé Sabrina qu'elle devait déménager avant le Woon Air janvier 2013. Kevin a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. La cour a été informée que malgré l'impossibilité de récupérer les messages textes ou les appels téléphoniques entre Sabrina et Kevin, les dossiers officiels ont révélé une quantité substantielle de communication, 1491 textes ou appels, échangés entre leurs téléphones portables entre le Woon Air novembre 2012 et le 16 novembre 2012. En particulier, 78 appels ou textes ont été enregistrés entre 7h12 minutes le 15 novembre et 12h48 minutes le 16 novembre, soit une demi-heure avant la mort tragique de Lisa. Après près de 10 heures de délibération, le jury a rendu son verdict, déclarant Kevin coupable des 11 chefs d'accusation retenus contre lui. Les charges comprenaient 6 chefs d'accusation pour agression sexuelle, 3 chefs d'accusation pour complicité de meurtre aggravé et 2 chefs d'accusation pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé. Kevin a donc été condamné à une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Sabrina, qui appelait des coupables de meurtre aggravé, a également été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. A l'issue de la procédure judiciaire, les deux individus ont été condamnés à des peines importantes pour le rôle qu'ils ont joué dans les événements tragiques. Ainsi, à l'heure actuelle, Kevin est toujours derrière les barreaux à la Lake Erie Correctional Institution à Connaught, Ohio, avec une date de libération conditionnelle prévue pour 2043, tandis que Sabrina est incarcérée à la Dayton Correctional Institution à Dayton, Ohio, avec une date de libération conditionnelle prévue pour 2042. Molly Cecilia Tibetz est née le 8 mai 1998 à San Francisco, en Californie, de parents Rob Tibetz et Laura Tibetz. Alors qu'elle était en deuxième année, ses parents ont divorcé, ce qui l'a amenée à déménager dans l'Iowa avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Malgré la séparation, son père a maintenu un lien étroit avec les enfants. Molly résidait à Brooklyn, dans l'Iowa, une petite ville située à environ 70 miles à l'est de Des Moines. Elle poursuivait des études de psychologie à l'université de l'Iowa. En outre, elle travaillait dans un camp de jour pour enfants au Grinnell Regional Medical Center et se préparait pour sa deuxième année d'université. Le 19 juillet 2018, un jeudi, des inquiétudes sont apparues lorsque Molly Tibetz, âgée de 20 ans, ne s'est pas présentée à son travail d'été dans une garderie à Brooklyn, dans l'Iowa. Son absence n'était pas caractéristique, ce qui a incité son petit ami, Dalton Jack, à tenter de la joindre, mais ses appels sont restés sans réponse, renvoyés sur la messagerie vocale. Aucun membre de la famille ou ami de Molly ne l'avait vu ce jour-là, ce qui a incité Dalton à signaler sa disparition aux autorités. Selon Dalton, le dernier contact qu'il a eu avec Molly remonte à la nuit précédente, alors qu'elle était seule à la maison. Molly était restée à la résidence de Dalton, partagée avec son frère, Blake Jack, à Brooklyn, dans l'Iowa, car elle s'occupait de leurs chiens. Molly a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 18 juillet. Lors de l'enquête de police, Dalton a informé les policiers que lui et son frère étaient partis travailler cette semaine-là, laissant Molly seul à la maison. Il a déclaré que sa dernière interaction avec Molly était un message Snapchat reçu à 10h30 le 18 juillet, alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel en train de regarder un film. La police a lancé des recherches pour retrouver Molly et a appris que le 18 juillet, elle était sortie faire un jogging le long d'une route rurale près de Brooklyn. Christina Stewart, une connaissance de Molly, a fourni des informations à la police, déclarant qu'elle avait vu Molly courir vers 7h45 ce même jour. En passant devant elle, Christina a reconnu Molly et était certaine qu'il s'agissait d'elle. Cela a incité les autorités à enquêter sur les images de surveillance dans les environs afin de retracer l'itinéraire de Molly et aient ses déplacements ultérieurs. Pendant plusieurs semaines, un effort concerté impliquant des centaines de bénévoles, des amis, des familles et les forces de l'ordre a été lancé pour retrouver Molly mais aucune trace n'a été découverte. L'affaire a pris une tournure prometteuse lorsque la police a obtenu des images de vidéosurveillance montrant Molly pendant sa course. Les images montrent des véhicules en train de passer et une voiture en particulier attire l'attention pour avoir fait demi-tour et dépassé Molly une nouvelle fois. L'individu identifié par la police était Christian Bahena Rivera, un migrant mexicain sans papier qui travaillait sous un faux nom dans une ferme laitière voisine appelée Yarabi Farms depuis quatre ans. La caméra de surveillance d'un propriétaire l'a filmée en train de passer devant Molly au volant de sa Chevrolet Malibu. Christian a ensuite été interrogé sur la disparition de Molly. Dans un premier temps, Christian a nié avoir vu Molly ce jour-là mais après un long interrogatoire, il a fini par avouer l'avoir rencontré. Il a admis avoir vu Molly en conduisant et avoir fait demi-tour parce qu'il la trouvait attirante. D'autres interrogatoires ont réduit à néant tout espoir de retrouver Molly vivante. Christian a révélé qu'il était sorti de son véhicule et s'était approché de Molly qui l'avait menacé d'appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille. Cela a provoqué sa colère et l'a conduit à s'évanouir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé à l'intérieur de son véhicule avec Molly à l'intérieur, décédée et couverte de sang. Il a alors avoué avoir conduit jusqu'à un champ de maïs à Brooklyn où il a enterré son corps. Christian a guidé la police jusqu'à l'endroit où Molly a été enterré où ils ont découvert ses chaussures de course distinctives au milieu des feuilles et des tiges de maïs. L'autopsie a révélé que Molly avait été poignardé à plusieurs reprises. Christian était accusé de meurtre au premier degré mais bien qu'il ait guidé la police jusqu'au lieu d'enterrement du corps de Molly, il a plaidé non coupable. En conséquence, l'accusation a cherché à persuader le jury que, bien que Christian ait affirmé avoir perdu connaissance après que Molly l'eut menacé d'appeler la police et qu'il l'eut découverte couverte de sang dans son véhicule, la seule explication plausible à cette lacune dans ses aveux était qu'il avait commis l'acte de la poignarder à mort. L'accusation a présenté l'argument selon lequel Christian et Christian seuls étaient responsables de la mort de Molly, affirmant que personne d'autre n'était impliqué dans le crime. Le jury a été informé que l'accusation s'appuierait sur trois points principaux pour étayer son argumentation. Premièrement, des images de surveillance montrant le camion de Christian passant à côté de Molly alors qu'elle faisait son jogging. Deuxièmement, les déclarations spécifiques que Christian a faites à la police ainsi que le rôle qu'il a joué pour les conduire à l'endroit où le corps de Molly a été enterré. Troisièmement, la présence de l'ADN de Molly dans son camion qui l'implique davantage dans le crime. Le procureur du comté de Pohochic a déclaré à la cour « Lorsque vous rassemblez ces épreuves, il ne peut y avoir d'autres conclusions que l'accusé a tué Molly Tibbets. » La cour a été informée que Molly était sortie courir dans la soirée du 18 juillet et n'était jamais rentrée chez elle. Au lieu de cela, son corps en état de décomposition avancée a été découvert un mois après que sa disparition ait été signalée. Au cours du procès, le petit ami de Molly, Dalton Jack, a témoigné. Il a exprimé son chagrin d'avoir perdu Molly et l'a décrite comme une jeune femme joyeuse, pleine d'entrain et idiote qui allait souvent courir. Dalton a déclaré que leur relation durait depuis trois ans et a raconté que le jour de la disparition de Molly, il était parti travailler. Il a déclaré qu'il faisait partie d'une équipe qui construisait un pont à Dubuc, à environ 140 miles de Brooklyn. Selon le témoignage de Dalton, il a travaillé pendant douze heures le jour où Molly a été vue vivante pour la dernière fois, puis il a socialisé avec l'équipe, buvant de la bière et jouant à des jeux de cours. Il a précisé qu'il n'était pas rentré à Brooklyn ce soir-là, mais qu'il était resté à l'hôtel. Au cours du procès, l'accusation a informé la cour qu'au moment de son arrestation, Christian a avoué à la police qu'il était passé devant Molly en voiture et que, la trouvant attirante, il avait fait demi-tour pour l'approcher. Il a admis avoir couru à côté d'elle, mais lorsque Molly a menacé d'impliquer la police, sa colère est montée d'un cran, ce qui a conduit à une confrontation et à un évanouissement. Il s'est ensuite souvenu d'avoir conduit avec le corps ensanglanté de Molly dans son camion. Selon les témoignages, Christian a ensuite transporté Molly dans un champ de maïs où il l'a porté jusqu'au lieu de l'enterrement en la recouvrant de tiges de maïs. L'accusation a affirmé au jury sa conviction qu'un mobile sexuel était impliqué dans la mort de Molly, notant qu'elle n'était vêtue que de chaussettes et d'un soutien-gorge de sport, les jambes écartées, lorsque son corps a été découvert dans le champ de maïs. Le jury a été informé des blessures de Molly, l'autopsie ayant révélé qu'elle avait subi entre 7 et 12 coups de couteau à la poitrine, aux côtes, aux cou et aux crânes, et qu'elle avait finalement succombé à des blessures par arme blanche. L'accusation a présenté des preuves supplémentaires à la cour, soulignant l'ADN de Molly découvert dans le camion de Christian, en particulier sur les taches de sang trouvées sur le joint en caoutchouc du coffre et le revêtement du coffre de sa Malibu. Soulignant l'ensemble des preuves, l'accusation a exhorté le jury à les prendre en compte de manière exhaustive, affirmant qu'elle ne laisserait aucune place au doute quant à la culpabilité de Christiane. En revanche, la défense a présenté un point de vue différent. Elle a soutenu que Christiane n'était pas responsable de l'agression de Molly. Le décrivant comme un immigrant qui travaille dur et qui est entré illégalement dans le pays à l'adolescence, à la recherche d'une vie meilleure, son avocate, Jennifer Fries, a insisté sur le fait que la police avait prématurément conclu l'enquête sur le cas de Molly. Mefraise a souligné que si la famille de Molly méritait que justice soit faite, Christiane Baena Rivera le méritait également. La défense a affirmé que Christiane avait subi des pressions pour faire de faux aveux. Elle a décrit son client comme un béni oui-oui et a déclaré qu'il faisait toujours tout ce qu'on lui demandait. Elle a expliqué au jury que la police l'avait interrogé pendant des heures et des heures alors qu'il venait de travailler 12 heures. Elle a déclaré au jury que ses aveux étaient faux et obtenus sous la contrainte. La confrontation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on mette dans la tête de mon client l'idée que peut-être avez-vous perdu connaissance. Dans cette affaire, l'État a obtenu ce qu'il voulait et a clos le dossier. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin. Il y a eu une pression intense pour clore cette affaire pour arrêter quelqu'un pour ce crime odieux. La Défense a soutenu que Christiane n'avait jamais avoué avoir poignardé Molly et a suggéré l'implication d'une autre partie. Elle a cherché à éveiller les soupçons sur Dalton, le décrivant comme un petit ami imparfait au tempérament emporté. Dalton a admis lors de son témoignage qu'il avait tendance à perdre son sang-froid et à se battre par le passé. En outre, la Défense a affirmé que Dalton n'était pas un petit ami fidèle car il a admis avoir commis une erreur et avoir trompé Molly. Dalton a confirmé que Molly avait découvert son infidélité en consultant les messages de son téléphone. Bien que Dalton ait prétendu qu'ils avaient tourné la page, la Défense a révélé que trois jours avant la disparition de Molly, elle était encore bouleversée par cette affaire. La veille du jour où elle a été vue pour la dernière fois vivante, elle en a reparlé. La Défense a également présenté les relevés téléphoniques de Dalton indiquant qu'il n'avait appelé Molly qu'une seule fois dans les jours qui ont suivi sa disparition alors que son corps n'a été découvert qu'un mois plus tard. La Défense a informé le jury d'un SMS inhabituel que Dalton avait reçu d'une femme avec laquelle il avait déjà eu une relation. Ce message a été envoyé après que la disparition de Molly a été signalée au milieu d'un vaste effort de recherche. Le message demandait « Dalton, est-ce que Molly est vivante ? » Dalton a reconnu ses fautes et son manque d'honnêteté. Il a admis avoir initialement induit la police en erreur en affirmant qu'il regardait un film dans sa chambre d'hôtel la nuit où Molly a disparu. Il a également confirmé qu'il avait d'abord dit à la police que sa dernière communication avec Molly était un Snapchat reçu à 10h30 alors qu'en réalité il l'avait reçu après 1h du matin. Il a cependant nié toute implication dans la mort de Molly. Christiane s'est présenté à la barre et a expliqué à la cour que ses premières déclarations à la police n'étaient pas véridiques parce qu'il craignait pour la sécurité de son ancienne compagne et de son enfant. Il a affirmé qu'il n'était pas responsable de la mort de Molly et a mis en cause deux autres personnes. Selon le témoignage de Christiane le 18 juillet alors qu'il prenait une douche deux hommes masqués qu'il n'a pas reconnus ont fait irruption dans sa caravane. L'un brandit un couteau l'autre une arme à feu. Ils l'ont contraint à se rendre en voiture sur une route rurale près de Brooklyn où se trouvait Molly. Christiane a affirmé que l'un des hommes avait tué Molly et placé son corps dans son véhicule en lui indiquant où s'en débarrasser. Il a déclaré qu'il l'avait ensuite menacé l'avertissant qu'il arriverait du mal à son ancienne petite amie et à sa fille s'il parlait. C'est pourquoi a-t-il expliqué il a d'abord dit à la police qu'il s'était approché de Molly et qu'il s'était évanoui plutôt que de révéler la vérité. La défense a fait témoigner Michael Spence consultant en médecine légale au sujet de l'ADN découvert dans le camion de Christiane. S'il a confirmé que l'ADN de Molly était présent sur les taches de sang dans le camion, il a également déclaré que d'autres ADN avaient été trouvés, notamment ceux d'au moins un homme et une femme non identifiés. Iris Gamboa, la mère de la fille de Christiane, a témoigné qu'elle avait vécu avec lui pendant 4 ans, jusqu'à ce que leurs relations prennent fin en 2017. Malgré leur séparation, elle a décrit Christiane comme un bon père. Elle a mentionné qu'ils payaient régulièrement 500 dollars de pension alimentaire pour leur fille chaque mois et qu'il envoyait également de l'argent à ses parents au Mexique pour les aider à construire une nouvelle maison. Interrogé sur le comportement de Christiane à son égard, Iris a déclaré qu'il n'avait jamais été violent et qu'il n'avait jamais manifesté de colère excessive. Après 7 heures de délibération, le jury déclare Christiane coupable de meurtre au premier degré. Avant l'audience de détermination de la peine, la défense a demandé du temps pour enquêter sur deux allégations apparues après le verdict de culpabilité. Le juge a accordé un délai à cet effet. Après avoir obtenu des détails sur les nouvelles informations, la défense a déposé une requête demandant un nouveau procès pour Christiane. Il a été révélé au tribunal que les allégations suggéraient des preuves indiquant que d'autres personnes étaient responsables de la mort de Molly. Ceux qui n'avaient été révélés qu'après le verdict de culpabilité. Selon deux personnes, un homme nommé Gavin Jones leur a avoué qu'il était responsable de la mort de Molly. L'un d'eux, un détenu, a déclaré que Gavin lui avait révélé son implication alors qu'ils étaient tous deux incarcérés à la prison du comté de Keokuk. Le détenu a raconté les aveux de Gavin, affirmant que ce dernier avait poignardé Molly avec un autre individu, l'avait démembré et avait enveloppé son corps dans du plastique. Interrogé par la police, Gavin a nié toute implication. Il a été révélé qu'il avait séjourné dans un centre de réadaptation au cours de l'été 2018 et qu'il avait ensuite résidé dans une résidence assistée sous la supervision de l'État. La défense a également informé la cour qu'une femme s'était manifestée, affirmant avoir été enlevée dans une station service de Brooklyn plusieurs semaines avant la disparition de Molly. Selon son récit, un homme qui se trouvait à la station service a pointé une arme sur sa propre tête et a fait cette déclaration. « Ce Mexicain ne devrait pas être en prison. Ce Mexicain ne devrait pas être en prison pour avoir tué Molly Tibbet parce que je l'ai violé et tué. » Sur la base de ces nouvelles informations, la défense a fait valoir que le verdict de culpabilité devait être annulé car il avait été jugé dangereux et qu'un nouveau procès devait être ordonné. Cependant, le juge n'est pas d'accord avec cet argument. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuves présentés un mois après le report de l'audience de détermination de la peine, il a conclu qu'il n'était pas fiable. En outre, il n'a trouvé aucune raison impérieuse d'annuler le verdict. Le juge a relevé des divergences entre la déclaration présumée attribuée à Gavin et les preuves réelles présentées dans l'affaire, notant que Molly n'avait pas été démembré ni enveloppé dans du plastique. En outre, le juge a souligné qu'un grand nombre des nouvelles allégations était en contradiction avec les arguments de la défense et les preuves qu'elle a présentées au cours du procès. Leur requête a été rejetée et le juge les a informés qu'il allait procéder à la condamnation de Christiane. S'adressant à Christiane au tribunal, le juge a déclaré « Vous et vous seuls avez changé à jamais la vie de ceux qui aimaient Molly Tibbetts ». L'Iowa ne connaissant pas la peine de mort, Christiane, reconnue coupable de meurtre au premier degré, a été condamnée à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, Christiane a été condamnée à verser 150 000 dollars de dédommagement à la famille Tibbetts. La mère de Molly, Laura Calderwood, a fait une déclaration à l'intention de Christiane qui a été lue à la cour. « Je suis venu ici pour donner une voix à notre fille, petite fille, sœur, petite amie, nièce, cousine et amie, Molly Cecilia Tibbetts. Molly était une jeune femme qui voulait simplement faire une course tranquille le soir du 18 juillet et vous avez choisi de mettre fin à sa vie de manière violente et sadique. À cause de votre acte, le père de Molly, Rob, ne pourra jamais accompagner sa fille unique à l'hôtel. À cause de votre acte, monsieur Rivera, je ne verrai jamais ma fille devenir mère. La déclaration décrit la difficulté pour Laura d'annoncer la nouvelle tragique du meurtre de Molly à sa propre mère, Judy Calderwood, compte tenu notamment de la foi profonde de Judy et de sa conviction inébranlable que Molly serait retrouvée vivante. Laura a raconté ce moment. J'ai dit très calmement et doucement. « Maman, j'ai de mauvaises nouvelles. Ils ont retrouvé le corps de Molly ce matin. La foi inébranlable de Judy Calderwood avait été brutalement brisée par votre acte de violence insensée. Le procureur de l'affaire s'est dit convaincu que le jury avait pris la bonne décision en prononçant le verdict et que la peine imposée était appropriée, déclarant « Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, elle est tout à fait méritée. » Ryan Carter Poston est né le 30 décembre 1982 à Fort Mitchell dans le Kentucky de Lisa Carter et Jay Poston. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants dont les trois plus jeunes sœurs s'appellent Alison, Catherine et Elisabeth Carter. Le parcours scolaire de Jay Poston l'a mené dans différents endroits, notamment à la Blessed Sacrament School de Fort Mitchell, à l'International School Manila aux Philippines et à l'International School of Geneva en Suisse pendant 16 années de lycée. Il a ensuite poursuivi des études supérieures à l'Université de l'Indiana où il a obtenu un triple diplôme en Histoire, Géographie et Sciences Politiques. Il a ensuite suivi des cours de droit à la Northern Kentucky University à Highland Heights où il a obtenu son diplôme de Juris Doctor. Après ces études, Ryan Poston s'est lancé dans une carrière d'avocat et a exercé à Cincinnati dans l'Ohio. En 2011, Ryan Poston, alors âgé de 28 ans, a rencontré Shayna Hubers, 20 ans, par l'intermédiaire de Facebook. Le lien qui les unit vient du fait que Hubers est amie avec le cousin par alliance de Poston. Après leur première interaction, Poston et Hubers ont entamé une relation amoureuse. Au début de leur relation, Hubers était inscrite comme étudiante en psychologie à l'Université du Kentucky à Lexington, située à environ 80 miles de Highland Heights où résidait Poston. Hubers a obtenu son diplôme avec mention « Cum Laude » et poursuivait activement un master en conseil scolaire à l'époque. Le 12 octobre 2012, un vendredi, Ryan Poston, âgé de 29 ans, était au travail et attendait avec impatience S.C. Projet pour la soirée. Il avait un rendez-vous avec Miss Ohio, Audrey Bolt, et se réjouissait d'avance. Ryan vivait seul dans un condominium situé à Highland Heights. Ce soir-là, après avoir terminé son travail, Ryan est retourné à son appartement pour se préparer à son rendez-vous. Il avait donné rendez-vous à Audrey dans un bar à 9h30. Cependant, lorsqu'Audrey est arrivée au bar désigné, Ryan était introuvable. Cette nuit-là, les services médicaux d'urgence, EMS, ont reçu un appel provenant de l'appartement de Ryan. L'appel a été identifié comme étant Shayna Hubers, l'ex-petit-amie de Ryan, âgée de 21 ans. Shayna, étudiante diplômée en psychologie résidant à Lexington, avait entretenu une relation intermittente avec Ryan pendant 18 mois. Plus tôt dans la journée, Ryan avait informé à ses collègues qu'il avait mis fin à sa relation avec Shayna et qu'il avait l'intention de l'informer de son rendez-vous avec Audrey plus tard dans la soirée. Au cours de l'appel, Shayna a informé le répartiteur qu'elle avait tiré sur Ryan et qu'il était décédé, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Elle a raconté que Ryan l'avait jeté contre le canapé et qu'il avait saisi son arme, ce qui l'avait incité à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Shayna a ajouté qu'elle avait tiré d'autres coups de feu pour s'assurer de la mort de Ryan parce qu'il se tortillait et semblait mourir de toute façon, remarquant qu'il faisait des bruits bizarres. Shayna a informé le dispatcheur qu'elle avait tiré sur Ryan environ 15 minutes avant d'appeler à l'aide. Shayna a été accusée de meurtre au premier degré, de meurtre au second degré, d'homicide involontaire et d'homicide par imprudence en rapport avec la mort de Ryan Poston. Shayna n'a pas contesté avoir tiré sur Ryan, mais elle a soutenu qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. L'accusation a soutenu que l'obsession de Shayna pour Ryan l'avait conduite à tirer sur lui après qu'il eut mis fin à leur relation et exprimé son intérêt pour une autre femme. Ils ont soutenu que Shayna avait découvert les projets de Ryan pour un rendez-vous le 12 octobre, ce qui l'a motivé à commettre le crime. La cour a appris que leur relation a commencé en mars 2011, lorsque Ryan a pris contact avec Shayna par le biais de Facebook, et qu'ils ont entretenu une relation intermittente pendant 18 mois par la suite. Bien que Shayna ait affirmé lors de l'appel au SAMU qu'elle avait tiré d'autres coups de feu après le premier, les preuves présentées au tribunal ont révélé que Ryan avait reçu six coups de feu au total. Le jury a visionné une vidéo de l'interrogatoire de Shayna menée par la police peu après la fusillade, qui a duré environ trois heures. Dans cette vidéo, on voit Shayna danser et chanter Amazing Grace dans la salle d'interrogatoire. Elle a affirmé à la police que Ryan était sous l'influence de drogue et qu'il avait été violent envers elle. Selon le récit de Shayna dans la soirée du 12 octobre, Ryan l'aurait soumise à de graves violences physiques, la jetant dans la pièce et la faisant entrer en collision avec des meubles, tomber sur le sol et même heurter la télévision. Après l'agression présumée, Shayna a affirmé que Ryan s'était assis à la table à manger, criant et exprimant sa haine envers elle. Lorsqu'il a saisi son arme, Shayna a affirmé avoir agi en légitime défense en s'emparant de l'arme et en tirant sur lui. Elle a qualifié Ryan de méchant et a justifié ses actes auprès de la police en déclarant qu'il le méritait. Shayna a déclaré à la police que Ryan s'était effondré sur le sol après qu'elle lui ait tiré dessus. Elle a affirmé avoir tiré d'autres coups de feu alors qu'il se tortillait et émettait des bruits étranges, craignant qu'il ne meure ou qu'il n'ait de graves déformations faciales. Shayna a mentionné la vanité de Ryan allégant qu'il avait souhaité une rhinoplastie et a fait remarquer qu'en lui tirant dessus, elle lui offrait simplement l'opération du nez qu'il a toujours voulu. Au cours du procès, le chef Bill Birkenhauer, témoin de l'accusation, a déclaré que la scène du crime contredisait la version des faits de Shayna. Selon Shayna, Ryan l'a jeté dans la télévision, mais le chef Birkenhauer a déclaré que la télévision était intacte et même poussiéreuse, ce qui suggère qu'elle n'a pas été touchée. En outre, Shayna a affirmé que Ryan avait saisi son arme alors qu'il était assis à la table à manger, mais la cour a été informée que la table à manger ne présentait aucun signe de perturbation et qu'il n'y avait aucune indication de lutte. L'état de désordre dans la copropriété a été abordé par Jay Poston, le père de Ryan, qui a témoigné que l'endroit était souvent en désordre, décrivant Ryan comme « un peu un barbouilleur ». La cour a également appris que malgré les allégations d'abus de Shayna, un examen effectué par un officier de police au poste de police n'a révélé aucune blessure. Seule une légère décoloration sur son tibia a été observée, sans aucune autre marque sur le corps de Shayna. L'accusation a fait témoigner les voisins de Ryan, Vernon et Doris West. Ils habitent la copropriété située juste en dessous de celle de Ryan. Doris a informé la cour que le 12 octobre, elle a entendu deux coups de feu suivis de quatre autres coups de feu environ six secondes plus tard. Au cours du procès, lorsqu'on lui a demandé si elle avait entendu des bruits avant les coups de feu, Doris West a déclaré qu'elle n'avait pas entendu de cris ou de hurlements avant les coups de feu. De même, Vernon West a déclaré avoir entendu deux coups de feu suivis de ceux qu'il a perçus comme une personne tombant puis de quatre autres coups de feu. Il n'a pas non plus entendu de sons tels que des cris avant les coups de feu. L'accusation a fait témoigner l'une des amies de Shayna qui a révélé que 11 jours avant que Ryan ne soit abattu, Shayna lui avait envoyé un SMS disant « Quand j'irai au stand de tir avec Poston ce soir, je veux me retourner tirer et le tuer et faire comme si c'était un accident. » Une autre amie a témoigné que Shayna lui avait dit que une partie d'elle voulait se retourner et lui tirer dessus lorsqu'elles étaient ensemble au stand de tir. En outre, la cour a appris que Shayna avait envoyé des SMS à ses amis pour leur faire part de sa haine à l'égard de Ryan. Au cours du procès, l'un des amis de Ryan a témoigné que peu avant la mort de ce dernier, Ryan lui avait confié son intention de rompre avec Shayna. Ryan a expliqué qu'il avait tenté de faire des allusions et d'envoyer des SMS pour mettre fin à la relation, mais qu'il avait finalement ressenti le besoin de le faire face à face. L'ami pensait que Ryan avait prévu de mettre fin à la relation le 12 octobre, le jour où il a été abattu. En outre, la réceptionniste du cabinet d'avocats où travaillait Ryan a témoigné. Elle a raconté une interaction avec Ryan deux semaines avant sa mort, au cours de laquelle il semblait triste et se confiait à elle sur ses difficultés relationnelles. Ryan lui a demandé « Comment rompre avec quelqu'un qui ne veut pas rompre avec vous ? » Il lui a également demandé ce qu'elle pensait du fait que les hommes demandent des ordonnances restrictives. Le jour de sa mort, Ryan semblait heureux au travail, informant la réceptionniste de son rendez-vous avec Miss Ohio le soir même. La cour a appris que Ryan semblait hésiter à dire définitivement à Shaina que leur relation était terminée. Au cours du procès, la défense a soutenu que Shaina avait tiré sur Ryan en état de légitime défense, la présentant comme une victime de violences domestiques. Shaina elle-même a témoigné, donnant un aperçu de leur relation tumultueuse. Shaina a raconté qu'avant novembre 2011, elle et Ryan se voyaient occasionnellement et s'envoyaient souvent des SMS. Cependant, après novembre 2011, ils ont connu plusieurs ruptures. Selon Shaina, en avril 2012, elle a confronté Ryan à des remarques désobligeantes qu'il aurait faites à son sujet à d'autres personnes. Cette confrontation a débouché sur une altercation, au cours de laquelle Shaina a affirmé que Ryan l'avait agressée physiquement en la jetant sur le pas de la porte de son appartement et en la frappant à plusieurs reprises contre la porte alors qu'elle tentait de rassembler ses affaires et de partir. Entre avril et juillet 2012, Shaina a affirmé qu'elle et Ryan n'avaient pas de relation. Cependant, ils se sont réconciliés en juillet 2012, Ryan imposant certaines conditions à leur relation. Selon le témoignage de Shaina, ces conditions consistaient notamment à exiger qu'elle parle moins, qu'elle s'adonne à des passe-temps et qu'elle se livre à des activités sexuelles avec lui et avec d'autres femmes. Shaina a déclaré que lors de leur sortie, Ryan la rabaissait et faisait des commentaires sur ses habitudes alimentaires. Le 23 avril 2015, Shaina Hubers a été reconnue coupable du meurtre de Ryan Poston après cinq heures de délibération du jury. À l'issue du verdict, le jury a recommandé une peine de 40 ans d'emprisonnement. L'équipe juridique de Hubers a demandé un nouveau procès, affirmant qu'elle avait été empêchée de présenter des preuves et des témoins qui auraient étayé la thèse de la légitime défense de Hubers dans le meurtre de Poston. En outre, ils ont demandé au juge de reconnaître Hubers comme une victime de violences domestiques, ce qui pourrait potentiellement réduire sa peine d'emprisonnement nécessaire avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. En vertu de la législation de l'État, Mme Hubers aurait dû purger 85% de sa peine, soit 34 ans, avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Cependant, la requête de ces avocats visait à réduire cette exigence à seulement 20% de sa peine avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Quatre mois après sa condamnation, Mme Hubers a été condamnée à une peine de 40 ans de prison conformément à la recommandation du jury avec la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de 20 ans. Le président du tribunal a rejeté l'idée que Hubers était une victime de violences domestiques et a fait remarquer qu'il avait envisagé d'imposer une peine supérieure à 40 ans. Après sa condamnation initiale, Shaina Hubers a demandé un nouveau procès qui lui a été accordé le 25 août 2016. La condamnation a été annulée en raison de la révélation que l'un des jurés avait dissimulé une condamnation pour crime, ce qui constituait une violation de la loi du Kentucky interdisant aux personnes condamnées pour crime de faire partie d'un jury. Le nouveau procès de M. Hubers devait s'ouvrir le 18 septembre 2017. Cependant, il a été reporté de quatre mois et reprogrammé pour commencer le 16 janvier 2018. Le nouvel avocat de Hubers, qui n'est pas originaire de l'État, a demandé et obtenu une prolongation de six mois pour se préparer de manière adéquate au nouveau procès. Le second procès s'est ouvert le 8 août 2018. Le nouveau procès s'est déroulé sur une période plus longue que le procès initial, soit 16 jours. Des témoins supplémentaires ont été appelés à déposer. Trois femmes incarcérées, qui avaient été avec Shena, ont témoigné. Donna Doulai a déclaré que Shena lui avait dit qu'elle avait intentionnellement fait du bruit dans la copropriété avant de tirer sur Ryan pour donner l'impression qu'il la maltraitait. Selon Donna, Shena a tiré sur Ryan parce qu'il avait l'intention de partir pour un rendez-vous galant. Lors du nouveau procès, Olin Evans a déclaré que Shena lui avait d'abord affirmé que Ryan avait abusé d'elle. Cependant, Shena a ensuite admis que Ryan n'avait pas abusé d'elle et a avoué qu'elle lui avait tiré dessus parce qu'il voulait mettre fin à leur relation. Olin a informé la cour que Shena avait raconté que Ryan avait tenté d'éviter une confrontation en s'enfermant dans sa chambre cette nuit-là, mais que Shena avait réussi à crocheter la serrure avec une épingle à cheveux pour y accéder. Cicely Miller, une autre détenue, a témoigné que Shena avait fait preuve d'une attitude insensible en discutant de la mort de Ryan. Shena aurait ri en parlant de l'incident et aurait admis avoir tué Ryan parce qu'il voulait qu'elle parte. Les trois détenus qui ont témoigné ont affirmé que Shena ne manifestait aucun remords. En outre, Olin a informé le tribunal que pendant son incarcération, Shena feignait de pleurer lors des appels téléphoniques avec sa famille mais qu'elle clignait de l'œil et souriait en même temps à ses co-détenus. Lors du nouveau procès, Shena a de nouveau témoigné, reconnaissant son comportement possessif et contrôlant tout au long de sa relation avec Ryan. Elle a admis qu'elle fouillait fréquemment son téléphone, qu'elle bloquait les femmes qu'il connaissait sur Facebook et qu'elle employait des tactiques de manipulation pour l'empêcher de la quitter, par exemple en feignant un problème cardiaque. Shena a avoué qu'à chaque fois que Ryan tentait de mettre fin à leur relation, elle l'inondait de nombreux messages textuels et s'introduisait dans son appartement sans invitation. En outre, le 1er octobre 2012, Shena s'est fait passer pour un client potentiel du cabinet d'avocat de Ryan en utilisant le téléphone portable d'un ami, l'insultant au cours de l'appel. Cependant, Shena a maintenu que malgré son comportement contrôlant, Ryan avait été violent envers elle. Selon son témoignage, lorsqu'elle est arrivée à l'appartement de Ryan dans la nuit du 12 octobre, il semblait en colère et l'a agressée verbalement, la qualifiant de folle et instable. Shena a raconté qu'elle tentait de récupérer ses affaires dans la chambre pour partir lorsque Ryan l'a prétendument attrapée par ses vêtements et l'a jetée dans une autre pièce, tombant sur elle tout en s'agrippant à ses cheveux et en lui criant dessus. Elle a décrit les yeux de Ryan comme étant habituellement bleus, mais a affirmé qu'ils étaient complètement noirs cette nuit-là. Lors de son témoignage, Shena a raconté l'altercation avec Ryan, déclarant qu'après avoir réussi à se dégager de lui, ils ont continué à se battre. Elle a déclaré que sa mémoire était devenue floue par la suite, mais qu'elle se rappelait s'être assise près de la table à manger et avoir tenté de se lever, mais que Ryan l'avait repoussé vers le bas. Selon Shena, Ryan a alors pris son arme, la pointé sur elle et l'a menacé, affirmant qu'il pouvait s'en tirer. Elle affirme qu'après avoir posé momentanément l'arme et s'être éloigné, Ryan est retourné à la table à manger et a pris l'arme. C'est à ce moment-là, comme elle l'a déclaré, qu'elle a saisi l'arme et l'a abattu. Shena a admis avoir appelé sa mère avant de contacter le 911. Bien que Shena ait invoqué la légitime défense, le jury n'a pas cru à sa version des faits et l'a déclaré coupable de meurtre. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie, une peine plus longue que celle prononcée lors de son premier procès. En attendant son nouveau procès, Shena a épousé une femme en prison mais a demandé le divorce après avoir été à nouveau condamnée. Actuellement incarcérée, elle pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle en 2032. Le 9 juin 2017, un vendredi, Ying Ying Zhang, une jeune femme de 26 ans originaire de Nanping, en Chine, était en route pour rencontrer le gestionnaire d'un complexe d'appartement afin d'inspecter une résidence potentielle. Ayant récemment déménagé aux Etats-Unis en avril 2017 pour poursuivre ses études, cela a marqué une transition importante pour Ying Ying. Avant cela, elle n'avait jamais visité les Etats-Unis ni ne s'était aventurée au-delà des frontières de la Chine. Dans son pays d'origine, elle vivait avec ses parents et son jeune frère et elle avait méticuleusement planifié sa vie, y compris des fiançailles et des projets de mariage en octobre 2017 à son retour en Chine. Le voyage de Ying Ying aux Etats-Unis a été motivé par une invitation de l'université de l'Illinois où elle avait obtenu un diplôme en Chine. L'université l'a invitée à venir en tant que boursière pour poursuivre ses recherches dans le domaine des sciences végétales en se concentrant sur l'étude de la photosynthèse dans le soja et le maïs. Elle souhaitait obtenir un doctorat et retourner en Chine pour y poursuivre une carrière d'enseignante. À son arrivée à l'université de l'Illinois, Ying Ying a d'abord habité dans un appartement sur le campus et a vécu de manière indépendante. Cependant, elle avait l'intention de déménager dans un autre appartement de l'autre côté du campus afin d'obtenir un loyer moins élevé et de trouver éventuellement un colocataire. Le moment de la recherche d'un appartement était opportun étant donné que de nombreux étudiants étaient en train de déménager, certains ayant terminé leur cours tandis que d'autres étaient rentrés chez eux pour les vacances d'été. Par conséquent, le 9 juin, il ne restait plus que quelques étudiants sur le campus. Dans la matinée, Ying Ying a travaillé un peu avant de retourner à son appartement pour le déjeuner. Elle avait prévu de rencontrer Rentrée Stone, le responsable marketing de l'immeuble One North où elle avait l'intention de trouver une nouvelle résidence. Vers 1h30, Ying Ying a envoyé un SMS à Ron 13, l'informant d'un retard et indiquant qu'elle le rencontrerait à 2h10. 5 minutes après avoir envoyé le message, elle a quitté son appartement et est montée dans le bus MTD de la ligne Thiel. Comme elle ne conduisait pas, elle a opté pour le bus afin de se rendre du sud au nord du campus. L'itinéraire du bus la conduite d'Orsha Downs, sa résidence sur le campus à l'intersection de Springfield et de Matthews Street. Ying Ying y est descendu avec l'intention de prendre une correspondance avec le 22 Limited qui l'amènerait à One North. Cependant, en descendant du bus, elle s'est retrouvée du côté nord de Springfield au lieu du côté sud où se trouvait le bus de correspondance. Elle a donc manqué la correspondance. Bien qu'elle ait fait des signes et couru après le bus, celui-ci ne s'est pas arrêté. Elle l'a poursuivi jusqu'au pâté de maison suivant mais ses efforts ont été vains. Par la suite, Ying Ying s'est rendu à l'arrêt de bus suivant à l'angle de Clark et de Goodwin Avenue pour attendre l'arrivée du prochain bus. À 2h10, Ron Traystone a attendu Ying Ying mais elle n'est pas apparue. Inquiet, il a tenté de la contacter mais n'a reçu aucune réponse. Plus tard dans la journée, ses professeurs ont également essayé de la localiser sans succès. Finalement, le professeur Guan a signalé la disparition de Ying Ying à la police. Après avoir vu Ying Ying pour la dernière fois sur le campus, la police a recueilli des images de vidéosurveillance dans les environs. Les images montrent Ying Ying courant après le bus et attendant ensuite à l'arrêt de bus. Cependant, avant de pouvoir monter dans le bus, elle est entrée dans une Saturne Astra Noire qui s'était arrêtée à côté d'elle. L'identité du conducteur est restée inconnue, le numéro de la plaque d'immatriculation n'étant pas visible sur les images. Toutefois, les enquêteurs ont appris que seules 26 voitures de ce modèle spécifique étaient immatriculées dans le comté de Champagne et que seules 18 d'entre elles étaient des voitures à Hayon, ce qui correspond à la voiture vue sur la caméra de surveillance. Cela a permis de réduire le nombre d'individus que la police devait retrouver. Le lundi suivant, trois jours après la dernière apparition connue de Ying Ying, la police a commencé à contacter les propriétaires des voitures identifiées. L'une des personnes interrogées est Brent Christensen, un jeune homme de 29 ans qui vit avec sa femme, Michelle Zortman. Brent avait fréquenté l'université du Wisconsin à Stevens Point et l'université du Wisconsin à Madison avant d'être accepté dans le programme de doctorat en physique de l'université de l'Illinois. Lors de l'interrogatoire, Brent a informé la police que sa femme était absente le week-end du 9 juin. Interrogé sur ses allées et venu entre deux et trois heures, ce vendredi-là, il a affirmé ne pas s'en souvenir. Brent a autorisé la police à fouiller sa voiture et son appartement. N'ayant rien trouvé, la police a mis fin à sa perquisition et est reparti. Alors que le FBI et la police locale intensifiaient leurs recherches pour retrouver Ying Ying, une découverte cruciale a été faite lors de l'examen des images de vidéosurveillance de l'incident. Ils ont observé un défaut dans l'enjoliveur avant de la Saturne Astra Noire qui correspondait à la description de la voiture de Brent, dont ils se souvenaient également qu'elle était équipée d'un toit ouvrant. Sur la base de CS Information, ils ont obtenu un mandat le mercredi 14 juin et ont saisi la voiture et l'ordinateur de Brent. Brent, coopérant à l'enquête, s'est volontairement rendu au poste de police avec eux. Lors de l'interrogatoire au commissariat, Brent a d'abord prétendu avoir passé toute la journée de ce vendredi à jouer à des jeux vidéo. Cependant, le FBI l'a confronté à des preuves suggérant qu'il avait dragué une fille. En réponse, Brent a visiblement changé d'attitude et s'est mis à trembler. Il a ensuite admis qu'il avait peut-être confondu les jours, mais a insisté sur le fait que s'il avait effectivement dragué une fille, il ne pensait pas qu'il s'agissait de Ying Ying. Selon Brent, la fille qui l'a raccompagnée semblait en détresse, s'exprimait dans un anglais approximatif et a demandé à être transportée à un endroit situé à quelques pâtés de maison au nord de leur position actuelle. Brent a affirmé qu'après avoir pris un mauvais virage, la jeune fille a paniqué et est sortie de la voiture et qu'il ne savait pas où elle se trouvait par la suite. Une fouille de l'appartement de Brent a révélé trois tâches sur son matelas et un examen plus approfondi au luminal a révélé une tâche supplémentaire sur une batte de baseball. Six objets ont été envoyés pour des tests ADN. On a découvert que, bien que mariés à Michel, Brent avait une petite amie nommée Théra Bullis. Les forces de l'ordre ont demandé à Théra d'enregistrer Brent et, sur la base de cet enregistrement et des preuves recueillies lors de la perquisition de l'appartement, Brent a été accusé d'enlèvement ayant entraîné la mort de Ying Ying et d'avoir fait de fausses déclarations au FBI. Bien que le FBI ait cru que Ying Ying avait succombé à son sort, sa dépouille n'avait pas encore été découverte. L'accusation a monté un dossier présentant Brent comme un individu très intelligent et accompli jusqu'en décembre 2016, date à laquelle elle a soutenu qu'il avait commencé à mener une double existence. Selon leur argumentation, Brent a développé à cette époque une obsession troublante pour les tueurs en série, en particulier pour Ted Bundy. Ils ont souligné son intérêt particulier pour le livre « American Psycho » dont le protagoniste mène une double vie de tueur en série. L'accusation a affirmé que la descente de Brent dans la planification criminelle s'est produite au printemps 2017. Il a présenté des preuves liées aux recherches effectuées sur son téléphone qui comprenaient des requêtes sur les tueurs en série et des téléchargements d'images représentant des femmes en état de servitude. Il s'est avéré que Brent avait visité des sites web discutant d'enlèvements, de raptes et d'enlèvements consensuels. Le 9 juin, selon l'accusation, le mariage de Brent s'était pratiquement désintégré. Il avait abandonné ses études de doctorat et était aux prises avec une consommation excessive d'alcool et de médicaments sur ordonnance. Le jury a été informé de la situation difficile de son mariage. Ce qui a conduit Brent et Michel a opté pour une relation ouverte, chacun ayant ses propres intérêts romantiques. En mars 2017, Brent a consulté un psychologue en raison de l'échec de son mariage. Au cours de cette séance, il a révélé des pensées sombres et troublantes, admettant qu'il envisageait d'enlever et de tuer quelqu'un. Tout en reconnaissant que ses pensées ressemblaient davantage à des projets, il a affirmé les avoir dépassés. L'accusation a soutenu que le récit de Brent sur le fait qu'il avait surmonté ses idées noires était une invention. Au contraire, ils ont soutenu que le 9 juin, il a activement cherché à transformer ses fantasmes en réalité. Selon eux, Michel a quitté leur appartement tôt ce matin-là pour passer le week-end avec son petit ami, ce qui a permis à Brent de mettre ses plans à exécution. Avant 8 heures, Brent s'est rendu à l'épicerie Schnucks près de son appartement et a acheté une bouteille de rhum épicé Admiral Nelson. Vers 9h30, Brent a abordé une étudiante diplômée nommée Emily Hogan près d'un arrêt de bus sur le campus. Il a prétendu être un policier en civil, lui a montré un badge et lui a demandé de répondre à quelques questions. Lorsqu'il lui a demandé de monter dans sa voiture, elle a refusé. Sentant la suspicion s'installer, Emily a signalé l'incident à la police et a publié un avertissement sur Facebook, invitant les autres étudiants à se méfier d'un homme se faisant passer pour un policier. Plus tard, à 1h30, Brent a de nouveau fait le tour du campus. Repérant Ying Ying qui courait après le bus alors qu'il roulait en sens inverse, il a fait demi-tour et s'est arrêté à côté d'elle à l'arrêt de bus. Ying Ying est monté dans la voiture et, tragiquement, c'est la dernière fois qu'on l'a vu en vie. L'iPhone de Ying Ying a été désactivé à 2h28, ce qui souligne la gravité de la situation. Le tribunal a pris connaissance de détails effrayants lorsque Brent, ignorant qu'il était enregistré par sa petite amie Terra lors d'une marche commémorative pour Ying Ying le 29 juin, a raconté les événements horribles qui ont entouré la disparition de Ying Ying. Bien qu'interrogé par les autorités après que la disparition de Ying Ying a été signalée, Brent s'est rendu avec Terra à la marche commémorative et a partagé sans le savoir ce récit choquant au cours de leur conversation. Dans la conversation enregistrée, Brent décrit la lutte acharnée de Ying Ying pour sa vie, qualifiant ses efforts de courageux et de presque surnaturels dans son refus de se rendre. Il a ensuite dévoilé la sinistre séquence des événements, révélant qu'il avait kidnappé Ying Ying, lui avait lié les mains et l'avait emmené dans son appartement et sa chambre où il l'avait soumise à une agression sexuelle. Fait troublant, il a expliqué comment il s'est lassé des premières actions et a commencé à l'étrangler pendant dix minutes atroces. Brent a ensuite expliqué qu'il avait infligé un coup dévastateur à la tête de Ying Ying avec une batte de baseball, décrivant l'acte comme le fait de la frapper aussi fort qu'il le pouvait. Il l'a ensuite transportée dans la salle de bain et la placée dans la baignoire. Brent a révélé qu'il avait poignardé Ying Ying et qu'elle avait tenté de se défendre en saisissant le couteau. Il a alors utilisé le même couteau pour la tuer. La procédure judiciaire a dévoilé d'autres détails troublants. Il a été révélé que Brent avait méticuleusement nettoyé l'appartement après avoir commis l'acte odieux contre Ying Ying. Le dimanche 11 juin, il a acheté des produits de nettoyage, notamment du Drano et des tampons Swiffer pour tenter d'effacer toute trace du crime. Il s'est débarrassé des affaires de Ying Ying, notamment de ses vêtements, de son sac à dos et de ses restes, affirmant à Terra qu'elle avait disparu et qu'on ne la retrouverait jamais. Dans la conversation enregistrée, Brent a affirmé de manière choquante que Ying Ying n'était pas sa première victime, affirmant qu'il avait commencé à tuer des femmes à l'âge de 19 ans et qu'elle était sa treizième victime. Toutefois, malgré les enquêtes menées par la police et le FBI, aucune preuve n'a été trouvée pour étayer les affirmations de Brent concernant des meurtres antérieurs. Malgré les efforts de Brent pour nettoyer l'appartement en profondeur, les examens médicaux légaux ont révélé des traces de sang de Ying Ying sur diverses surfaces, notamment le matelas, la batte de baseball, la plinte du lit, les cloisons sèches et sous la moquette de la chambre à coucher. L'accusation a exhorté le jury à déclarer Brent coupable et à requérir la peine de mort. Il a fait valoir que ces actes, associés à ces pensées révélées lors de la consultation, à l'incident avec Émilie, à la conversation enregistrée avec Terra, et à ses activités sur le site internet Fat Life, où il détaillait des plans d'enlèvement et d'agression, démontrait qu'il s'agissait d'un enlèvement prémédité. Notamment, trois jours avant la disparition de Ying Ying, un grand sac de sport vert commandé par Brent sur Amazon a été livré à son appartement. L'argumentation de la défense s'est concentrée sur la reconnaissance de la responsabilité de Brent dans la mort de Ying Ying, un point qu'elle a clairement mis en évidence dans sa déclaration d'ouverture. Cependant, elle a soutenu que le dossier de l'accusation ne donnait pas une image complète des événements et de l'état mental de Brent. Leur objectif était de présenter un tableau plus complet au jury pendant le procès en soulignant que la vie de Brent était en jeu et en plaidant contre la peine de mort. La défense s'est concentrée sur l'état d'esprit de Brent, invitant le jury à en tenir compte dans ces délibérations. Elle a informé le jury que Brent était fortement impliqué dans la consommation d'alcool, combiné à l'utilisation de Vicodin et qu'il était aux prises avec des pensées sombres. Ils ont souligné son déclin académique, passant des meilleures notes des trois premiers semestres à l'université à l'échec dans toutes les matières au quatrième semestre. Sa vie personnelle était en plein désarroi, sa femme Michelle ayant demandé le divorce après avoir rencontré quelqu'un d'autre, Ryan Vella. Au cours du procès, la défense a révélé que Michelle était la seule confidente de Brent lorsqu'ils se sont installés à Champagne. Elle a révélé que Michelle avait lancé un ultimatum à Brent lui demandant d'arrêter de boire sous peine de la voir partir. En réponse, Brent a rapidement consulté un psychologue, poussé par la menace de perdre sa femme. Lors des séances de conseil, il a admis que l'alcool et les substances interdites avaient un impact négatif sur sa vie, entraînant des pensées néfastes à son égard et à l'égard des autres. La défense a également mentionné le fait que Brent s'est plié à une séance de conseil le 30 mars, ce qui lui a permis d'être orienté vers un centre local de traitement des dépendances. Au cours du procès, les témoignages de la famille et des amis de Brent l'ont dépeint comme une personne très intelligente qui, à un moment donné, semblait avoir un avenir prometteur. Cependant, en l'espace de quelques mois, sa vie a pris un tournant radical et il a fréquemment exprimé un sentiment d'échec. La défense a mis l'accent sur ces problèmes de santé mentale, bien que la défense fondée sur la maladie mentale ait finalement été retirée avant le début du procès. La défense a lancé un appel passionné au jury, l'implorant de reconnaître que le meurtre de Ying Ying, bien qu'indéniablement horrible, n'était qu'un incident tragique dans la vie par ailleurs positive et prometteuse de Brent. Ils ont imploré le jury d'épargner sa vie. Bien que le jury ait reconnu Brent coupable d'enlèvement et de fausses déclarations au FBI, il n'a pas été en mesure de se prononcer à l'unanimité sur la peine de mort. En conséquence, il a été condamné à passer le reste de sa vie dans une prison fédérale sans libération. Les circonstances entourant le procès ont été profondément pénibles pour la famille de Ying Ying. Non seulement ils ont dû faire face à la disparition de leur fille unique qui a subi une agression brutale, un viol et un meurtre loin de chez elle, mais l'agonie s'est poursuivie alors que ces restes n'ont toujours pas été découverts. La mère de Ying Ying, Li Feng Ye, avait confronté Brent lors d'une audience préliminaire, lui demandant de révéler ce qu'il avait fait de sa fille. Brent a toutefois refusé de fournir la moindre information. Le poids émotionnel de la situation s'est avéré écrasant pour Li Feng Ye, ce qui l'a empêché d'assister régulièrement au procès. Après la condamnation de Brent, alors que la famille se tenait à l'extérieur du tribunal, Li Feng Ye a eu du mal à se tenir debout sans aide et a eu besoin du soutien d'un proche. La brutalité infligée à sa fille et à leur famille a fait des ravages et le chagrin palpable était évident. Tout ce que la famille de Ying Ying souhaitait, c'était de la retrouver et de la ramener en Chine. En novembre 2018, Brent a finalement admis avoir placé le corps démembré de Ying Ying dans trois sacs à ordures et les avoir jetés dans la benne à ordures située à l'extérieur de son appartement. Malheureusement, le contenu de la benne a été récupéré et transporté dans une décharge du comté de Vermilion. Compte tenu de l'ampleur des recherches nécessaires, il est très peu probable que les restes de la jeune femme soient un jour retrouvés. La zone, d'une largeur d'environ 50 mètres, est recouverte d'au moins 30 pieds d'ordure. Le 16 mars 2012, un vendredi, Sierra Lamarre, 15 ans, est allée à l'école. Elle a prévu de rencontrer une amie avant les cours pour échanger ses devoirs et rattraper le temps perdu. Sierra Maëlle Lamarre est née le 19 octobre 1996 à Fremont, en Californie. Sierra vivait avec sa mère, Marlene, et le petit ami de Marlene à Morgan Hill, en Californie. Il venait de déménager de Fremont à une zone semi-rurale près de Morgan Hill. Ce jour-là, lorsque Marlene est rentrée du travail, Sierra n'était pas là. Marlene a contacté les amis de Sierra et son école et a découvert que Sierra ne s'était pas présentée au lycée Sobrato ce jour-là. Sierra, qui prenait régulièrement le bus, quittait habituellement son domicile à 7h15 pour se rendre à pied à son arrêt de bus non signalé où le bus venait la chercher à 7h24. Marlene s'est inquiétée lorsqu'elle a réalisé que Sierra n'était pas allée à l'école. La matinée avait été normale, rien n'indiquait que Sierra avait l'intention de sécher l'école. Marlene s'était levée à 6h du matin pour commencer sa journée et son petit ami était déjà parti au travail. où Sierra a-t-elle pu aller ? Marlene a signalé la disparition de Sierra, ce qui a déclenché une enquête immédiate. La police a découvert que Sierra avait posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux à 7h du matin et envoyé un SMS à un ami à 7h11 pour convenir d'un rendez-vous à l'école. Elle semblait avoir l'intention de se rendre à l'école mais lorsque les agents ont vérifié auprès du chauffeur de bus et d'autres élèves, ils ont confirmé que Sierra n'était pas montée dans le bus ce matin-là. Une fouille de son domicile a montré qu'elle était partie comme d'habitude, sans ses vêtements ni ses livres d'école. La question était de savoir ce qui s'était passé entre sa maison et l'arrêt de bus. Le lendemain du jour où Sierra a été portée disparue, les chiens de la police ont suivi son odeur depuis sa maison jusqu'à la moitié de la rue, suggérant qu'elle avait peut-être été enlevée. Une recherche dans la région a permis de découvrir le téléphone de Sierra dans un champ à moins d'un kilomètre de son domicile. Le dimanche 18 mars, son sac à main, ses livres d'école et ses vêtements ont été retrouvés dans un hangar situé dans un champ à environ 3 kilomètres de son domicile. Les vêtements étaient sales et dégageaient une forte odeur d'urine humaine, ce qui indique qu'elle a pu être traînée alors qu'elle les portait. Malgré la découverte de ces objets, il n'y avait aucune trace de Sierra. L'analyse médico-légale des vêtements a révélé un ADN qui ne correspondait pas à celui de Sierra. L'ADN a été soumis au système CODIS qui est une base de données de profil ADN provenant de différents laboratoires de police scientifique aux États-Unis. Les résultats ont montré une forte correspondance entre l'ADN sur les vêtements de Sierra et un homme nommé Antolin Garcia Torres. La police a appris qu'Antolin Garcia Torres, âgé de 21 ans, vivait à 8 km du domicile de Sierra et qu'il conduisait une VBW Jetta rouge de 1998. Le jour où Sierra a disparu, les caméras de surveillance ont filmé une voiture rouge similaire à la sienne près de son domicile. Les autorités ont saisi le véhicule le 7 avril. Compte tenu des circonstances de la disparition de Sierra, la police a soupçonné qu'elle était morte. Antolin a été arrêté et inculpé d'enlèvement et de meurtre, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Il a nié toute implication et a plaidé non coupable. L'accusation a informé la cour qu'elle demanderait la peine de mort, bien que l'affaire soit entièrement circonstancielle. Il manque une autopsie, l'arme du crime, les déclarations des témoins et le corps de Sierra. L'accusation a soutenu que le mobile d'Antolin était d'ordre sexuel, soulignant qu'au cours de l'interrogatoire, il a été la seule personne à mentionner un élément sexuel dans l'affaire. L'accusation a également noté que les vêtements de Sierra avaient été enlevés, mais que son sac à main et d'autres effets personnels, dont 5 dollars d'argent pour le déjeuner, avaient été laissés sur place. En outre, l'accusation a souligné que les images de surveillance montraient une voiture rouge, supposée être celle d'Antolin, près du domicile de Sierra le jour de sa disparition et à proximité de l'endroit où certains de ses effets personnels ont été retrouvés par la suite. L'accusation a informé les jurés qu'Antolin prétendrait avoir un alibi, affirmant qu'il était en voyage de pêche le matin de la disparition de Sierra. Cependant, il n'avait pas d'alibi pour les 5 heures de la matinée, ce qui lui a donné le temps d'exécuter son plan, de se débarrasser de la victime et de la faire disparaître, exécuter son plan, se débarrasser de son corps et commettre des actes innommables. L'accusation a également mis en avant l'épreuve ADN liant Antolin au crime. Des cheveux de Sierra ont été découverts sur une corde dans le coffre de sa voiture et d'autres traces d'ADN ont été trouvées sur ses vêtements. L'accusation a montré au jury une vidéo d'Antolin interrogée par les enquêteurs. Lorsqu'on lui a demandé comment son ADN s'était retrouvé sur les vêtements de Sierra alors qu'il ne l'avait jamais vu ou rencontré, il a répondu qu'il aimait se faire plaisir. Antolin a déclaré aux enquêteurs qu'il gardait des mouchoirs en papier ou du papier hygiénique dans sa voiture pour se masturber. Il a affirmé qu'il se débarrassait de ses haies mouchoirs en les jetant par la fenêtre quel que soit l'endroit où il était garé, suggérant que c'est ainsi que son ADN s'est retrouvé sur les vêtements de Sierra. Le procureur a précisé à la cour que personne n'avait informé Antolin de la nature de l'ADN trouvé sur le Jean de Sierra et que personne n'avait indiqué qu'il s'agissait de sperme. L'accusation a également présenté des preuves qu'Antolin était impliquée dans la tentative d'enlèvement de trois autres femmes. Ils ont révélé qu'Antolin qui travaillait chez Safeway avait été accusé d'avoir tenté d'enlever trois femmes sur un parking de Safeway à Morgan Hill trois ans avant la disparition de Sierra. Son empreinte digitale a été retrouvée sur la batterie d'un pistolet paralysant qui a été jeté lors de l'une de CES attaque. En revanche, la défense a fait valoir que l'accusation n'avait pas prouvé que Sierra était morte et encore moins qu'Antolin l'avait tuée. Elle a suggéré que Sierra avait pu s'enfuir, soulignant son mécontentement à l'égard du récent déménagement de Fremont et ses liens possibles avec le monde criminel. Pour étayer cette thèse, la défense a fait appel à un professeur d'espagnol du lycée Washington de Fremont. Le professeur a témoigné qu'il avait enseigné à Sierra en septembre et octobre 2011 avant son déménagement à Morgan Hill. Il a déclaré que Sierra avait visité sa classe pendant environ cinq minutes entre les périodes quelques semaines avant sa disparition, ce qui indique qu'elle aurait pu avoir des raisons de partir ou de disparaître d'elle-même. Les amis de Sierra à Fremont ont témoigné qu'elle avait consommé des substances interdites. L'une des amies de Sierra a déclaré au tribunal que la veille de sa disparition, elle lui avait envoyé un message disant qu'elle était excitée à l'idée d'aller à Fremont. et de prendre des pilules. Six amis ont reconnu que Sierra était mécontente d'avoir déménagé à Morgan Hill. La défense a suggéré que Sierra avait peut-être été enlevée par des trafiquants de drogue. Elle a mis en doute la fiabilité des preuves ADN présentées par l'accusation estimant qu'elles avaient pu être compromises. La défense a mis en évidence des problèmes liés à la manipulation des preuves. Par exemple, elle a présenté des photographies montrant que la corde, qui, selon l'accusation, contenait des cheveux de Sierra, n'en contenait pas au moment de sa saisie. Ils ont noté que la corde avait été stockée toute la nuit dans un sac non scellé dans le garage du shérif avant d'être introduite comme preuve. En outre, la défense a fait valoir que la mauvaise conservation des preuves avait entraîné une contamination croisée. Elle a mis en évidence des divergences dans la manipulation des vêtements de Sierra. Neuf mèches de cheveux avaient été déposées avec SS vêtements, mais seules huit ont été trouvées dans l'enveloppe. La défense a exhorté le jury à ne pas tenir compte de l'ADN et des cheveux en raison des doutes qui pèsent sur leur intégrité. Elle a fait valoir que la corde sur laquelle, selon l'accusation, se trouvaient des cheveux de Sierra apparaissait propre sur les photographies prises lors de sa saisie. En outre, la corde avait été laissée dans un sac non scellé dans le garage du shérif pendant la nuit avant d'être enregistrée comme preuve. Ils ont également souligné que neuf mèches de cheveux avaient été enregistrées avec les vêtements de Sierra, mais que seules huit mèches avaient été trouvées dans l'enveloppe. En outre, la défense a expliqué au jury que les inspecteurs n'avaient pas donné suite à l'appel d'une femme qui avait déclaré avoir vu une voiture brune circuler le jour de la disparition de Sierra. La femme avait vu la voiture se garer dans la même rue que l'arrêt de bus de Sierra. La défense a également fait valoir que les charges liées à la tentative d'enlèvement de trois autres femmes devaient être rejetées. Elle a souligné que l'inspecteur principal du shérif dans CES Affaires était également l'inspecteur principal dans l'affaire Sierra. La défense a noté que ce détective avait déjà mal géré des preuves dans une autre affaire qui a dû être rejugée, ce qui suggère que son témoignage et son travail d'enquête ne sont pas dignes de confiance. En CE, qui concerne les autres charges retenues contre Antolin liées à la tentative d'enlèvement de trois femmes, son équipe de défense a fait valoir que, bien que l'accusation ait affirmé que l'empreinte digitale d'Antolin avait été trouvée sur la batterie d'un pistolet paralysant utilisé lors de l'une des attaques, cela pouvait s'expliquer par son travail au Safeway de Morgan Hill. Ils ont noté qu'Antolin manipulait et remettait souvent en rayon des paquets de piles déchirées. En outre, ils ont souligné qu'aucune des victimes n'avait identifié Antolin lors d'une séance d'identification. Antolin a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. Dans son réquisitoire, la défense a affirmé que Sierra était une adolescente désemparée, malheureuse à la maison, qui s'est enfuie et qui pourrait encore être en vie. L'accusation a rejeté cet argument comme invraisemblable, affirmant qu'aucune preuve d'une vie cachée n'était apparue. Elle a souligné que si Sierra avait fugué, elle en aurait probablement informé ses amis. L'accusation a exhorté le jury à prendre en compte l'ensemble du dossier, y compris les projets de Sierra pour ce jour-là, l'endroit où ses vêtements ont été retrouvés et les preuves ADN. Antolin a été reconnu coupable de meurtre capital pour l'enlèvement et le meurtre de Sierra Lamar. Le jury l'a reconnu coupable d'avoir tué Sierra au cours d'un enlèvement, ce qui constitue une circonstance spéciale. Cela a permis au jury de décider entre la peine de mort et l'emprisonnement à vie. Antolin a également été reconnu coupable des attaques au taser et de la tentative d'enlèvement de trois autres femmes. Avant le début de la phase de détermination de la peine, la défense a demandé un nouveau procès. Elle a contesté la crédibilité et la fiabilité de l'enquêteur principal, citant sa mauvaise manipulation de preuve dans une autre affaire et faisant valoir que son témoignage n'était pas digne de confiance. Le juge a rejeté la demande de nouveau procès. Il a informé la défense que, même si l'enquêteur principal avait été discrédité, le verdict aurait probablement été le même en raison des preuves irréfutables de l'ADN de Sierra et d'Antolin qui ont été trouvés ensemble dans des endroits clés. Lors de la phase de détermination de la peine du procès, la défense a plaidé en faveur de la peine la plus légère, à savoir la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a expliqué au jury qu'Antolin avait peut-être été exposé à des pesticides pendant son enfance à Saint-Martin, une ville semi-rurale et qu'il avait eu une enfance difficile. Sa mère a fait une déclaration sur l'enfance d'Antolin. Son père était alcoolique et abusait sexuellement des membres de sa famille. Les jurés ont appris qu'il purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour avoir abusé sexuellement d'une parente entre l'âge de 5 et 14 ans. Les jurés ont appris qu'Antolin avait été témoin et avait subi les abus de son père pendant ses premières années. Laura a décrit son fils au jury comme un fils aimant et responsable qui a assumé un rôle de protection au sein de la famille après que son frère aîné béni a sombré dans des substances interdites, l'emprisonnement, l'expulsion et, finalement, la mort. Le jury a décidé de ne pas appliquer la peine de mort à Antolin et l'a condamné à la prison à vie. En outre, il a été condamné à une peine de 13 ans et 8 mois pour des tentatives d'enlèvement dans un magasin Safeway. Les parents de Sierra se sont adressés à la cour. Marlène s'est adressée directement à Antolin. Je trouve incompréhensible de commettre un crime odieux et violent, le viol et le meurtre d'un enfant. Vous avez causé une grande douleur à notre famille et à la vôtre. Tu as privé Sierra de ce que Dieu avait prévu pour elle. Tu peux faire un choix, te repentir et nous dire où elle estime et je pense à elle tout le temps et à ceux qui m'ont été enlevé en tant que mère. J'ai du mal à croire que cela soit arrivé. Je me réveille encore tous les jours en pensant que c'est un rêve, mais c'est la réalité. Vous pourriez mettre fin à cela et vous repentir et nous dire où elle est Steve-Maid et si c'était votre enfant. Après la sentence, le père de Sierra, Steve Lamar, a déclaré « Je mentirai si je ne disais pas que je suis déçu par le verdict. Il pourra vivre, Sierra non. Il pourra respirer. Sierra ne respire pas. Il pourra manger tous les jours, voir sa famille et nous n'avons pas cela. Pour moi, le crime méritait la peine maximale. Pas la peine minimale. Malgré tout, Antolin ne répond toujours pas aux questions relatives à Sierra ni à l'endroit où se trouve son corps. Des bénévoles poursuivent officieusement les recherches et la famille de Sierra a déclaré avoir trouvé la paix en sachant qu'Annoteline ne pourra plus faire de mal à d'autres femmes. En février 2018, les autorités de l'IDAO ont reçu un appel bouleversant de Laurie Eisenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Larry Eisenberg, faisaient de la voile sur le lac Coeur d'Haleine lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Eisenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu deux enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Laurie Barnes, né en 1953. Auparavant, la vie de Laurie était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu six filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Laurie avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyable. Larry et Laurie se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Ils menaient une vie heureuse dans le nord de l'Idaho. A l'époque, Laurie était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition, qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite, mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Laurie et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Cœur d'Haleine, avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables, car le lac Cœur d'Haleine est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Laurie a appelé le 911 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Laurie a fait part de ces efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11h et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Laurie et lui fournir des soins médicaux. À leur arrivée sur les lieux, les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Laurie a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que deux heures après que Larry soit tombée à l'eau parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Laurie a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Laurie a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry, mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Laurie à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Issenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dus au saignement donné de Laurie. Bien que Laurie ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Laurie qui contenaient une bouteille de jus de fruits vides. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Isenberg pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Laurie ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'imédrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament anti-histaminique en vente libre, couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Laurie a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Larry, mais en vain. Cinq jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Laurie Isenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac, car leurs efforts pour retrouver Larry étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait accepté, Laurie ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Laurie plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée, cependant, le shérif du comté a reçu deux appels concernant le comportement suspect de Laurie dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Isenberg qui ont signalé que les membres de la famille de Laurie l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Laurie travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Laurie Isenberg en raison de s'est possibles activités frauduleuses. Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Laurie avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Laurie Isenberg, car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Laurie décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Laurie et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Laurie. Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Isenbergs dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Laurie. La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Laurie avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien. Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Laurie a été arrêtée pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée s'élevait à près d'un demi-million de dollars et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Laurie a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Laurie a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage, à environ 3 miles de l'endroit où Laurie a déclaré que Larry était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Larry Hissenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Larry. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement et peut être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Laurie avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Laurie a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry ? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Laurie, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange, car Laurie a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Laurie ne s'est pas présentée au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraude. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Isenberg, et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'ils semblaient heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Laurie C.O.S. dernier mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Laurie avait trompé son premier mari avec trois hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry, qui auraient été apportées par Laurie elle-même un mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Laurie et à seulement 20% aux siens. Comme Laurie était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité. L'autopsie a révélé que Laurie était mort d'une intoxication à la diphénidramine après une surdose d'antihistaminique Benadryl. Benadryl est le nom de marque de la diphénidramine, un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies. Comme il provoque la somnolence, il est également utilisé comme somnifère. La diphénidramine provoque la somnolence même à des doses normales qui se situent généralement entre 100 et milliers nanogrammes par millilitre. Au moment du décès de Laurie, 7100 nanogrammes de diphénidramine ont été trouvés dans son corps, ce qui est fatal. La police a même interrogé le médecin de Laurie pour savoir s'il avait remarqué des signes d'accident vasculaire cérébrale ou d'autres anomalies médicales. Mais les médecins ont déclaré qu'il était en parfaite santé. Sur la base de tous les éléments recueillis, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que Laurie avait envoyé un SMS à la fille de Larry ce matin-là avant d'empoisonner son mari. Elle a ensuite ajouté des pilules au jus de fruits que l'homme a bu. Larry s'est ensuite sentie mal et est tombée par-dessus bord près du rivage. Ils ont également émis l'hypothèse que Laurie avait intentionnellement éloigné le bateau de l'endroit où il se trouvait avant d'appeler le 911. Aucun membre de la famille Heisenberg n'avait d'assurance. La seule question qui restait était de savoir quel était le mobile. Selon toute vraisemblance, si Larry mourait, Laurie hériterait de leur maison commune qu'elle pourrait vendre, ce qui lui permettrait de payer le dédommagement exigé pour l'argent volé. Des amis ont également affirmé que Larry ne savait pas ce que Laurie faisait à l'IDAO Housing Coalition. Enfin, en juillet, après deux mois de disparition, Laurie s'est présentée d'elle-même au bureau du shérif. Les enquêteurs étaient impatients de parler du meurtre présumé de son mari. Mais ils devaient attendre que l'affaire de fraude soit jugée par un tribunal. En novembre 2018, Mme Heisenberg a accepté de plaider coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de volume de programme fédéral. Elle a également accepté de payer environ 580 000 dollars de dédommagement. Heisenberg a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir détourné plus d'un demi-million de dollars. Les filles de Laurie ont également plaidé coupable pour des chefs d'accusation distincts de conspiration. Elles ont toutes deux été condamnées à une assignation à résidence assortie d'une amende de 50 000 dollars. Mais tandis que cette affaire était close, une autre continuait à se dérouler. Immédiatement après la condamnation, Laurie a de nouveau été interrogée sur la mort de Larry et au cours de cet interrogatoire, les inspecteurs lui ont posé des questions directes pour savoir si elle avait tué son mari. Au cours de cet interrogatoire, Laurie s'est montrée nerveuse. Elle a commencé à taper du pied, ce qui peut être un indicateur d'anxiété et de stress. Elle a ensuite été informée des résultats de l'autopsie. Bien qu'elle ait nié être impliquée dans la mort de son mari, les inspecteurs ont continué à lui présenter d'autres preuves compromettantes. Finalement, elle a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Deux ans après la découverte du corps de son mari flottant dans le lac Coeur d'Haleine, un grand jury a inculpé Laurie Isenberg de meurtre au premier degré par empoisonnement, un crime passible de la peine de mort. Son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. A l'origine, Isenberg a été inculpé d'homicide au premier degré par empoisonnement, mais elle a plaidé coupable d'homicide au second degré, un chef d'accusation moins grave dans le cadre d'un plaidoyer Alford, ce qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant qu'elle serait probablement déclarée coupable si l'affaire était jugée. En février 2021, elle a plaidé coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre au second degré. Jessica McPherson a déclaré qu'elle considérait l'accord sur le plaidoyer qui permettait à Mme Isenberg de ne pas admettre sa culpabilité comme une gifle pour les proches de son père. « La façon dont j'ai perdu mon père, Larry Isenberg, a laissé un trou dans mon âme que je ne pourrais jamais combler et depuis trois ans, ce trou n'a cessé de s'approfondir à cause du réseau de mensonges, de tromperies et de manipulations qui n'a cessé de s'étendre » a déclaré Jessica McPherson, la fille de Larry Isenberg. « Je n'ai pas la possibilité de fermer les yeux, pas plus que ceux qui sont profondément affectés par la perte d'un si grand homme et d'un père si merveilleux. » Dean Isenberg a déclaré que son père était son meilleur ami. « Il était vraiment inoubliable », a-t-il déclaré. Même ceux qui le détestaient l'aimaient d'une certaine manière. Larry Isenberg s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier pendant que son beau-fils parlait de l'homme qu'elle avait admis avoir empoisonné. Il a décrit un homme honorable et travailleur qui aimait sa famille, en particulier sa femme. « Je ne peux qu'espérer qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour lui épargner l'embarras de découvrir ce que son âme-sœur avait fait dans son dos », a déclaré Dean Isenberg. Lors de l'audience, Amber Barnes a déclaré que sa mère avait manipulé la famille. Larry a consacré sa vie à Laurie. Il l'aimait. Il lui faisait confiance et elle l'a tué, a déclaré Amber Barnes. « Le plaidoyer Alford de Laurie est du sel sur les blessures de tous ceux qui ont pleuré la perte de Larry. Elle mérite d'être tenue pour responsable de ses actes et d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Amber Barnes a déclaré que Larry Isenberg était une figure paternelle pour elle et un grand-père merveilleux qui embrassait mes enfants en leur faisant de grands câlins et leur ébouriffait les cheveux en leur disant qu'il les aimait. « Notre famille a perdu deux personnes ce jour-là sur le lac. Nous avons perdu Larry, le grand-père que nous aimions et nous avons perdu Laurie, la mère et la grand-mère que nous aimions en qui nous avions confiance et que nous pensions connaître. Laurie a brisé nos vies en prenant celle de Larry mais elle ne s'est pas arrêtée là, a déclaré Amber Barnes. Elle a continué à nous faire du mal en nous mentant et en nous manipulant sans cesse. Elle nous a laissé la soutenir, la protéger, l'appuyer et croire en elle. Pendant tout ce temps, elle connaissait la vérité sur ce qu'elle avait fait. Laurie Isenberg s'est adressée à la cour pendant plus de 45 minutes avant que le juge ne la condamne. Elle a déclaré qu'elle avait commencé à voler la coalition parce que SFI, dont l'une avait été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, avait des difficultés financières. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait aider financièrement ses filles. « J'ai vu mes précieux petits-enfants souffrir parce que leur mère n'était pas en mesure d'avoir une famille à double revenu et de leur fournir ce dont ils avaient besoin. » a-t-elle déclaré, soulignant qu'ils n'avaient pas d'assurance médicale ou dentaire. « Que font-ils lorsque les enfants tombent malades et doivent aller chez le médecin ? » J'en suis arrivé à un point où j'étais déchiré entre l'adhésion aux normes de vie de Larry et la possibilité de faire ce que je pensais devoir faire et j'ai donc élaboré le plan le plus stupide et le plus honteux qui soit, à savoir voler de l'argent à mon employeur, a-t-elle déclaré. Les procureurs ont déclaré que Mme Isenberg avait tué son mari pour s'épargner l'humiliation supplémentaire de perdre la moitié de ses biens lors du divorce. Mais lorsque Mme Isenberg s'est adressé au tribunal, elle a déclaré que la boisson empoisonnée qui a tué son mari ne lui était pas destinée. Dès la découverte de ces malversations, Mme Isenberg a déclaré qu'elle avait envisagé le suicide. « Je savais que ma vie était finie, a-t-elle déclaré. J'avais deux options, la mort ou la prison à vie. Je n'ai jamais voulu m'en sortir. » Elle a déclaré qu'elle avait prévu de se noyer dans le lac Coeur d'Halen après avoir consommé la boisson qu'elle avait empoisonnée avec du Benadryl. Mais son mari l'a trouvé alors qu'elle dormait sur le bateau. « Je sais que Larry serait encore en vie si je n'avais pas été là. » a-t-elle déclaré. Le juge a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la version des événements relatés par Mme Isenberg au tribunal était la vérité, du moins la vérité qu'elle avait décidée. « Votre vérité ne tient pas la route à la lumière de toute l'épreuve » a-t-il déclaré. Le juge a condamné Mme Isenberg à la prison à vie avec 30 ans d'emprisonnement ferme et un crédit pour le temps passé en prison. La famille de Larry Isenberg s'est embrassée en silence après le prononcé de la sentence. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Dutry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview dans le comté de Brown, Wisconsin, États-Unis, pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie Nicole van der Heiden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois, et les deux enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole, le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van De Hey, un agriculteur sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. Six blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête, avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ces interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas sont prévus de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hall pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hall avec son ami Greg Mathieu. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'était forcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant, sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquelles elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar de Sardine Can et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'Air Jordan portant des marques, des tâches et ceux qui semblent être des tâches de sang. Reconnaissant l'importance de ces haies chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elles avaient été piétinées alors qu'elles étaient au sol et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des tâches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. Deux jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang ainsi que des épingles à cheveux et deux autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillée de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé, ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au premier degré dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée et les tests effectués sur les tâches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine et bien qu'une tâche sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas, révélant que son Fitbit n'avait enregistré que 12 pas entre 3h, 10 et 6h10 du matin le 21 mai. Six données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. Trois mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationales. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch. La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin. Mais quel lien avait-il avec Nicole ? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flamme et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. À la lumière de CS Elements, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'image à des fins de documentation. Par la suite, CS informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant CSS information de Google, ils ont fait une découverte importante. Selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums à un peu moins d'un kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ une heure de 3h, 1h à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme où il est arrivé juste après 4h du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au premier degré, ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas. Six éléments de preuves ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversé après une dispute avec Douglas. Six amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leurs relations étaient troublées. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère dix jours avant le meurtre de Nicole dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres passant environ une heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la baby-sitter d'essayer de contacter Nicole mais ces appels sont restés sans réponse ce qui a conduit Greg et la baby-sitter à partir laissant Douglas se coucher. Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6h du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levé plus tard à 10h30. Malgré ces tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis, on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre, le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas notant l'absence de blessure visible et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre, après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole, Douglas a manifesté une détresse visible caractérisée par des pleurs, des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès, le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. Six preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques, notamment l'historique de navigation de George sur Internet qui comportait notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liées à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant, lorsque Nicole a repoussé ses avances, ils ont soutenu que George l'avait violée, agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation, Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile, mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises, qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès, l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole, George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre, souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour, confirmant que Nicole avait été étranglée et battue à mort, subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche, la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime, affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la babysitter, Dallas Kennedy, qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence, reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits, déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar, vers 2h30 du matin, George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, ils ont poursuivi leur conversation qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George, ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture, Nicole étant allongée sur le siège arrière et lui debout, la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance. Avant de se réveiller sur le sol, Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là, laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacée d'une arme, le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant, George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas, de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, ils posent une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas laissait entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George accusé d'homicide volontaire au premier degré à l'issue de trois heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heiden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation affirmant que ses droits au quatrième amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ces messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. C'était le 28 juin 2007, un jeudi. Pej Birkfeld avait le moral au beau fixe. À 34 ans, elle avait ceux qu'elle chérissait le plus. Ses trois beaux enfants. Pour Pej, être mère, c'est tout et elle s'y consacre pleinement. Pej a été mariée deux fois. Son premier mariage a été celui de Ron Beigler, son amour de lycée, qui a duré environ deux ans. Après leur divorce, Pej a rencontré Rob Dixon en 1997 et l'a épousé peu après. Ensemble, ils ont eu trois enfants et le succès commercial de Rob leur a apporté la richesse, leur permettant d'acheter une maison spacieuse à Grand Junction dans le Colorado. Mais leur vie apparemment parfaite a commencé à s'effilocher. Les habitudes financières de Rob étaient mauvaises. Il faisait des investissements inconsidérés et dépensait sans compter, ne laissant que peu d'argent pour les factures essentielles ou le prêt hypothécaire. Déterminée à subvenir aux besoins de sa famille, Pej est passé à l'action. Elle a ouvert une école de danse et vendu des articles de cuisine pour The Pampered Chef, devenant rapidement l'un de leurs meilleurs agents commerciaux. Cependant, alors qu'elle gagnait de l'argent, Rob continuait à dépenser et en peu de temps, leurs finances étaient presque épuisées. Les tensions financières ont entraîné d'autres problèmes dans le mariage de Pej et de Rob. Selon Pej, Rob avait un tempérament vif et, en octobre 2004, elle a dû appeler la police pour obtenir de l'aide. Elle rapporte qu'au cours d'une dispute, Rob a insisté pour que les enfants restent avec lui et a dit « Tu rentreras à la maison et tu les trouveras tous assassinés ». Aucune poursuite n'a été engagée après cet incident. Mais un an plus tard, Pej a de nouveau appelé la police, affirmant que Rob l'avait frappée alors qu'elle tenait leur bébé. Il a été arrêté et l'affaire a finalement été réglée, Rob ayant suivi un cours de gestion de la colère. En 2006, leur mariage s'est effondré. Rob s'est déclaré en faillite et a déménagé à Philadelphie tandis que Pej est resté dans la maison familiale, continuant à s'occuper de leurs trois enfants. Plus tard, Rob a prétendu que le mariage avait pris fin parce qu'il avait découvert que Pej était impliqué dans une entreprise de divertissement pour adultes. Malgré la séparation, Pej est resté proche de sa famille et de ses amis dans la région et a même recommencé à voir son premier mari, Ron. Leur nouvelle relation n'en était qu'à ses débuts, mais les choses se passaient bien. Le 28 juin 2007, Pej et Ron ont prévu de sortir ensemble. Ils se sont rencontrés sur une aire de repos à mi-chemin entre leurs deux domiciles, ont partagé un pique-nique, puis sont partis chacun de leur côté dans la soirée. Vers 9h, alors que Pej était sur le point de rentrer chez elle, elle a appelé Ron et lui a promis de le rappeler à son retour. Mais elle ne l'a jamais fait. Le lendemain, lorsque Ron a essayé de l'appeler, ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Le samedi matin, il a appelé son téléphone personnel et la nounou a répondu, révélant que Pej n'était pas rentré depuis le jeudi soir. À l'armée, Ron a contacté les parents de Pej et a signalé sa disparition à la police. La police a interrogé Ron qui a expliqué que Pej et lui s'étaient retrouvés pour un pique-nique à Eagle, Colorado, de 1h à 7h environ. Après quoi, il est rentré à Denver et a vu Pej s'engager sur l'autoroute I-70 en direction de Grand Junction. Ils se sont parlé une dernière fois à 9h, lorsque Pej a mentionné qu'elle était presque rentrée à Grand Junction et qu'elle devait peut-être rencontrer un client sur son chemin. La police a examiné les relevés téléphoniques de Pej confirmant que l'un de SS derniers appels avait été passé à Ron ce jeudi soir. Les données de la tour de téléphonie mobile ont montré qu'elle se trouvait à quelques kilomètres de sa maison lorsqu'ils se sont parlé pour la dernière fois. Sa famille a insisté sur le fait que Pej ne quitterait jamais volontairement ses enfants, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de terrible. Inquiets, la police, la famille et les amis ont organisé des recherches. Le frère de Pej et sa femme ont emménagé chez elle pour s'occuper de ses enfants. Puis, le 1R juillet vers 10h, sa voiture a été retrouvée en flamme dans un parking vide à 3 kilomètres de sa maison. Le feu semble avoir pris à l'intérieur du véhicule du côté du passager mais aucun indice ne permet de savoir ce qu'il est advenu de Pej. Dans la voiture de Pej, la police a trouvé plusieurs objets personnels, notamment des vêtements féminins, un livret pampered chef, un agenda, des cartes de visite et un panier de pique-nique. L'agenda était gorgé d'eau mais n'avait pas été brûlé, bien que les pages du 26 au 29 juin 2007 aient été enlevées. Les enquêteurs se sont d'abord concentrés sur des hommes liés à Pej, à commencer par Rob Dixon. Ils savaient que leur mariage s'était terminé de manière conflictuelle et les amis de Pej ont indiqué qu'elle avait eu peur de lui. Trois mois avant sa disparition, Pej a posté un message en ligne disant « Mes enfants me demandaient si papa allait me tuer. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils pensaient de la vie après qu'ils m'aient tué. » Malgré ces craintes, Rob a été rapidement innocenté car il avait un alibi et se trouvait à Philadelphie lorsque Pej a disparu. Il a également insisté sur le fait que Pej n'aurait jamais quitté leurs enfants. Les deux ex-mari de Pej ayant été écartés, la police a élargi son enquête se demandant si quelqu'un d'autre n'aurait pas voulu lui faire du mal. Le mystère s'est épaissi lorsque la police a trouvé son chéquier et une carte de membre le long d'une autoroute à environ 15 miles de l'endroit où sa voiture a été trouvée. La zone était difficile à fouiller, les canyons et le terrain accidenté compliquant les recherches. En examinant l'ordinateur et les relevés téléphoniques de Pej, la police a découvert un secret inconnu même de sa famille. Pej exerçait une activité d'escorte. Pej s'était annoncé en ligne sous le pseudonyme de Carrie proposant des services d'escorte haut de gamme. son annonce promettait des séances de strip-tease, de danse, de jeu de rôle ainsi que des massages nus ou seins nus. Sa famille a été stupéfaite par cette révélation mais il est apparu clairement qu'elle le faisait probablement pour couvrir ses dépenses considérables notamment un prêt hypothécaire de 6 000 dollars par mois alors qu'elle était la seule à subvenir aux besoins de 16 enfants. Pej avait également de l'expérience dans l'industrie du sexe. à 21 ans elle avait gagné 400 000 dollars en tant que strip-teaseuse. Forte de ces nouvelles informations la police a commencé à s'intéresser à ses clients récents pour voir si l'un d'entre eux pouvait être lié à sa disparition. La famille de Pej n'était pas au courant de son travail d'escorte mais ses deux ex-maries Rob et Ron le savaient. Ron a expliqué à la police que Pej dirigeait elle-même l'entreprise pour adultes et qu'elle utilisait un bureau marqué d'un panneau acupuncture pour plus de discrétion. Lors de leur pique-nique le jour de sa disparition Ron a remarqué que le téléphone de Pej n'arrêtait pas de sonner. Elle lui a dit qu'elle devait rencontrer un client par la suite car il l'avait attendu toute la journée. Pej avait confié à Ron qu'environ un mois plus tôt un homme avait bloqué sa voiture avec son camion alors qu'elle quittait son bureau une rencontre qu'il avait ébranlée. Cependant Ron ne connaissait pas le client qu'elle devait rencontrer ce soir-là. Parmi les clients de Pej un homme de 30 ans l'a appelé 20 fois le jour de sa disparition puis a quitté brusquement la ville deux jours plus tard. Un autre client Lester Ralph Jones âgé de 56 ans a également été l'un des derniers à l'appeler. Jones qui travaillait comme mécanicien dans un magasin de véhicules récréatifs situé en face du parking où la voiture de Pej a été retrouvée en flamme vivait à proximité avec sa troisième femme. Les chiens de recherche ont tracé une piste olfactive du parking jusqu'à l'atelier de caravanning ce qui a renforcé les soupçons de la police à l'égard de Jones. La nuit où Pej a disparu elle a reçu un appel d'un trackphone un téléphone prépayé jetable. Des images de surveillance ont montré plus tard que Lester avait acheté un de CS téléphone à Walmart. Le premier appel que Pej a passé après avoir quitté Ron alors qu'elle retournait Deagle à Grand Junction a été un appel à partir de ce trackphone. Bien qu'il soit apparu clairement que Lester avait utilisé les services d'escorte de Pej ainsi que d'autres services similaires il a nié toute implication dans sa disparition et dans un premier temps la police n'a pas pu engager de poursuite parce que le corps de Pej n'avait pas été retrouvé. En mars 2012 les choses ont changé. Un randonneur a découvert des restes humains partiels dans la région de Wells Gulch dans le comté de Delta. Les dossiers dentaires ont permis d'identifier avec certitude les restes comme étant ceux de Pej. Le docteur Bull odontologiste judiciaire a confirmé la correspondance en comparant les dossiers dentaires connus de Pej aux dents trouvés dans le crâne et la mandibule et le bureau d'enquête du Colorado a ensuite vérifié son identité grâce à l'analyse de l'ADN d'une molaire. Sa mâchoire, son crâne et ses dents ont été retrouvés et d'autres ossements ont été localisés à proximité. Bien que la cause de la mort de Pej n'ait pu être déterminée, une pommette gravement fracturée suggère qu'elle a pu être battue. En outre, le ruban adhésif découvert près de ses restes indique qu'elle a pu être attachée et éventuellement baillonnée. Le docteur Avlik a conclu à un homicide, bien que la cause exacte reste indéterminée. En 2014, Lester a été arrêtée et inculpée pour l'enlèvement et le meurtre au premier degré de Pej Birkfeld. Son casier judiciaire faisait état d'accusation antérieure datant de 1999 et concernant son ex-femme qu'il avait menacée d'emmener dans un lieu isolé et de tuer. Il a finalement purgé une peine de trois ans de prison après avoir plaidé coupable d'enlèvement et d'agression. Le dossier contre Lester repose sur des preuves circonstancielles. Personne ne l'avait vue avec Pej la nuit où elle avait disparu. La manière dont elle était morte restait inconnue et il n'y avait ni aveu ni preuves génétiques le reliant au crime. L'accusation a soutenu que Lester avait enlevé et assassiné Pej en 2007, qu'il avait ensuite mis le feu à sa voiture et qu'il s'était débarrassé de son corps. L'accent a été mis sur le tracphone prépayé, le téléphone jetable comme ils l'ont appelé. Les seuls appels passés sur ce téléphone étaient destinés à Pej et ils se sont arrêtés à peu près au moment où elle a disparu. Aucun autre appel n'a été passé ou reçu sur ce téléphone. L'accusation a également souligné que Lester était seule à la maison la semaine où Pej a disparu, sa femme étant absente de la ville jusqu'au 30 juin. Tous les soirs, à l'exception du 28 juin, date de la disparition de Pej, Lester avait utilisé son ordinateur portable pour rechercher des contenus pornographiques jusque tard dans la nuit. Cette rupture inhabituelle dans sa routine suggère, selon l'accusation, que quelque chose a perturbé ses activités habituelles la nuit de la disparition de Pej. Lorsque la femme de Lester est rentrée chez elle le 30 juin, elle a remarqué qu'il était venu la chercher dans leur impala, ce qui était inhabituel puisqu'il conduisait habituellement son camion Dodge. Elle ne sait pas exactement pourquoi il n'a pas utilisé son camion. Le 1er juillet, le jour même où la voiture de Pej a été découverte en flamme en face de son lieu de travail, Lester aurait quitté leur domicile vers 9h pour retourner à l'atelier de Caravanning, prétextant qu'il devait éteindre des lumières. Il est revenu vers 10h, ce qui a coïncidé avec un appel à la police signalant que la voiture de Pej était en feu. Le magasin de véhicules récréatifs n'était qu'à une vingtaine de minutes en voiture du domicile de Lester. L'accusation a mis en évidence des preuves liées à la voiture de Pej où des chiens de recherche ont tracé l'odeur de Lester à l'intérieur du véhicule et sur le siège du conducteur qui avait été repoussé, ce qui suggère que quelqu'un de plus grand que Pej a été le dernier à conduire le véhicule. Les chiens ont également conduit les enquêteurs de l'endroit où se trouvait la voiture brûlée jusqu'au magasin de véhicules récréatifs. Lors d'une perquisition dans l'atelier de Caravanning, la police a découvert dans la boîte à outils de Lester un tiroir fermé à clé contenant un soutien-gorge noir, une liste manuscrite de numéros de téléphone, des noms de femmes avec des notes sur la taille de leur soutien-gorge, des mentions de préférences sexuelles, un préservatif, un paquet de Viagra, un étui à lunettes sans lunettes et deux perruques masculines. La police a également inspecté une armoire métallique fermée à clé à laquelle seule Lester avait accès. Placée près de son établi et de sa boîte à outils, l'armoire contenait une balance alimentaire portant le logo « The Pumpered Chef » et « C.E. » qui semblait être un cendrier de véhicules en plastique noir. 16 éléments de preuve ont permis de dresser un tableau de l'implication potentielle de Lester et de soulever des questions quant à son lien avec Pej et sa disparition. La police a découvert d'autres éléments de preuve dans le magasin de véhicules récréatifs, notamment un paquet partiel de trackphone jeté à la poubelle et un petit bidon d'essence que les autres employés n'ont pas pu expliquer. La défense a fait valoir que les preuves ne désignaient pas Lester de manière concluante et a suggéré que plusieurs autres clients auraient pu être impliqués dans la disparition de Pej en mentionnant un client en particulier qui l'avait appelé à plusieurs reprises le jour de sa disparition. Ils ont affirmé qu'il existait un doute raisonnable, ce que plusieurs jurés ont approuvé entraînant l'annulation du procès. Cependant, lors du second procès de Lester, le jury a pris une décision unanime, le déclarant coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre et à une peine supplémentaire de 12 ans, plus 3 ans de libération conditionnelle pour l'enlèvement au second degré. Larissa Foreman est née le 1er janvier 1960 à Clarence, dans le Missouri, de Charles et Diane Foreman. Elle poursuit des études de biochimie à l'université du Missouri. Alors qu'elle travaille dans une maison de retraite, elle rencontre Timothy Schuster, un étudiant en soins infirmiers qui, comme elle, a grandi dans une ferme à Golden, dans l'Illinois. Ils se sont mariés en 1982 et ont eu deux enfants. Une fille, Christine, née en 1985 et un fils, Tyler, née en 1990. Juste avant la naissance de Tyler, la famille s'est installée à Fresno, en Californie, où Larissa a commencé à travailler dans un laboratoire de recherche agricole. Elle a ensuite créé sa propre entreprise, Central California Research Labs, CCRL, spécialisée dans la biochimie pour le secteur agricole. Son entreprise a prospéré et, en 2000, la famille a pu déménager dans une maison spacieuse à Clovis, en Californie. En 2001, les revenus de Larissa atteignent 160 000 dollars, soit le double du salaire de son mari, Timothy, qui travaille comme administrateur au St Agnes Medical Center. Larissa consacrait de longues heures à son entreprise, quittant souvent la maison à 6 heures et demie pour rentrer à 7 heures et demie, ce qui signifiait que Timothy devait souvent assumer les deux rôles parentaux. En 2001, le mariage de Larissa et Tim a commencé à se détériorer et, en février 2002, Larissa a demandé le divorce. Elle invoque l'impuissance présumée de Tim et avoue plus tard avoir eu une liaison en 1993. Malgré la procédure de divorce en cours, aucun des deux époux n'a déménagé dans un premier temps, préférant dormir à des étages différents de leur maison. En juillet 2002, Larissa a obtenu la garde principale de Tyler et a été autorisée à rester dans la maison du couple. Aux alentours du 4 juillet 2002, alors que Larissa rendait visite à des parents dans le Missouri, Tim a fait ses valises et a quitté le domicile familial. Larissa est furieuse d'apprendre cela. Larissa a demandé l'aide de son assistant technicien de laboratoire, James Fagon, âgé de 21 ans. James Fagon était connu pour son attitude passive et timide, ce qui le rendait vulnérable aux manipulations de Larissa. Furieuse que Tim ait pris des objets dans leur maison, Larissa a demandé à James de l'aider à s'introduire dans l'appartement de Tim pour récupérer certains de ses objets. Le 10 août 2002, Larissa et James se sont introduits dans la propriété de Tim en son absence. Ils se sont emparés de ses affaires et ont vandalisé la propriété. Le 8 août 2002, Larissa a demandé à Leslie, chimiste au CCRL, de louer une unité de stockage à Security Public Storage, située à quelques kilomètres du laboratoire. Larissa a indiqué qu'elle souhaitait stocker des objets qu'elle voulait soustraire à Timothy. Leslie a loué l'unité à son nom et a fourni à Larissa le code d'entrée et les instructions. Quelques jours plus tard, le 10 août, Timothy est rentré d'un voyage et a constaté que sa maison avait été saccagée et que plusieurs objets partagés avaient disparu, y compris un rapport qu'il avait utilisé pour documenter son implication avec Tyler à des fins de garde. Ce comportement n'a fait qu'exacerber la détérioration de la relation entre Larissa et Timothy. Suite aux actions de Larissa, Timothy a fait installer un système d'alarme et des détecteurs de mouvements à son domicile et a même obtenu une arme de poing et un permis de port dissimulé pour se protéger. Malheureusement pour Tim, il traverse une période difficile au travail. L'hôpital où il travaillait prévoyait des licenciements et Tim figurait sur la liste des membres du personnel à licencier. Le 9 juillet, Tim et son amie Mary Solis ont perdu leur emploi. Lorsque Larissa a appris la nouvelle, elle a ri. Le lendemain, 10 juillet, Tim ne s'est pas présenté au petit déjeuner avec Mary Solis. Inquiète, Mary a essayé de l'appeler mais n'a pas réussi à le joindre. Elle a alors contacté leur ami commun, Vic, et lui a demandé de prendre des nouvelles de Tim. Vic se rend immédiatement chez Tim mais ne trouve aucun signe de lui. Son pick-up était toujours garé dans le garage et le téléphone portable de Tim était posé sur la commode. L'inquiétude de Vic grandit au fur et à mesure qu'il réalise que Tim a disparu. Plus tard dans la journée, lorsque Tim n'est pas venu chercher son fils à Larissa, l'inquiétude s'est transformée en alarme. Dans l'après-midi, Mary et Vic ont décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de Tim. Tim étant officiellement considéré comme une personne disparue, la police a rapidement commencé à enquêter sur ses plus proches associés en commençant par Larissa. Les inspecteurs étaient au courant du divorce explosif en cours entre Tim et Larissa, ce qui faisait d'elle une personne d'intérêt naturel. Dans la soirée du vendredi 11 juillet, Larissa a été interrogée par la police. Au cours de l'interrogatoire, Larissa a décrit leurs problèmes de communication notant qu'elle et Tim passaient parfois des semaines sans se parler. Elle a affirmé que le dernier contact qu'elle avait eu avec Tim était un message datant du mardi 8 juillet dans lequel il l'informait qu'il prévoyait d'aller chercher leur fils Tyler le jeudi 10 juillet. Larissa a expliqué qu'après avoir appris que Tim avait perdu son emploi, elle l'a appelée vers 9h30 le 9 juillet, laissant un message exprimant son inquiétude. Elle a indiqué qu'elle était passée devant sa maison et avait frappé à la porte vers 11h30 ou 10h45 mais qu'elle n'avait pas tenté d'autres contacts. Cependant, lors de la perquisition des biens de Tim, la police a découvert que les relevés de son téléphone portable indiquaient un appel du numéro de Larissa à 2h02 du matin le 10 juillet. Confrontée à cette information, Larissa a d'abord prétendu qu'il s'agissait d'un appel accidentel, suggérant que le numéro de Tim était peut-être sur sa liste de numéros abrégés. Lorsque les inspecteurs ont demandé à vérifier son téléphone, Larissa s'est montrée réticente. Les inspecteurs sont sortis et ont vu la voiture de Larissa où ils ont repéré son téléphone. En l'examinant, ils ont constaté que le numéro de Tim ne figurait pas sur la liste des numéros abrégés. Cette révélation a rendu Larissa visiblement nerveuse. Les inspecteurs l'ont pressée davantage et Larissa a admis qu'elle avait passé l'appel pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème le samedi concernant le retour de Tyler. Elle affirme avoir commis une erreur en ne mentionnant pas ce détail plus tôt mais maintient son innocence quant à la possibilité de faire du mal à Tim. Malgré les incohérences et les mensonges, les inspecteurs n'avaient pas de preuves immédiates pour la détenir. Larissa a donc été autorisée à partir. L'enquête s'est poursuivie et la police a reconstitué les événements qui ont conduit à la disparition de Tim en se concentrant sur les incohérences entre les déclarations de Larissa et les preuves trouvées à son domicile et au laboratoire. Larissa Schuster, encore secouée par son interrogatoire de police de la veille, se confie à son amie Tammy Belchet. Larissa craint que la police ne la soupçonne d'être impliquée dans la disparition de Tim. Tammy l'a avertie que si les autorités enquêtèrent sur elle, elle délivrerait probablement un mandat de perquisition pour inspecter son domicile et son lieu de travail. La réaction de Larissa à l'avertissement de Tammy a été alarmante. Elle a brusquement demandé à Tammy de s'occuper de son fils Tyler parce qu'elle devait s'occuper d'affaires urgentes à son bureau. Larissa s'est ensuite rendue à son bureau où elle a passé plusieurs heures sous prétexte de s'occuper de tâches urgentes. Le lendemain matin, Larissa et Tyler sont partis pour le voyage qu'ils avaient prévu laissant Tammy derrière eux. Le lundi 14 juillet, Tammy s'est rendue au laboratoire et a parlé avec une collègue nommée Leslie. Leslie a révélé qu'elle avait vu Larissa au laboratoire le samedi précédent. Larissa avait demandé à Leslie de louer un camion U-Haul au nom de Leslie plutôt qu'au sien. Cette demande a semblé étrange à Leslie. Leslie a également remarqué que Larissa semblait échevelée avec des éraflures sur les tibias et du sang sur sa chaussure que Larissa attribuait à un accident survenu lors du chargement d'articles. Préoccupés par CS Détail, Tammy et Leslie ont décidé de prévenir la police. Les nouvelles informations fournies par Leslie et Tammy ont constitué une piste cruciale. La police a été alertée du comportement étrange de Larissa et des détails concernant la location du véhicule U-Haul. Les autorités ont rapidement suivi ces pistes, ce qui a permis de poursuivre l'enquête et finalement de découvrir des preuves liant Larissa à la disparition et au meurtre de Timothy Schuster. Après avoir interrogé Larissa, la police a interrogé d'autres personnes proches de Tim Schuster. Le nom de James Fagon est revenu à plusieurs reprises, ce qui a conduit à son interrogatoire le 14 juillet, cinq jours après la disparition de Tim. Au cours de ce premier interrogatoire, James a avoué que Larissa et lui s'étaient introduits dans la maison de Tim un an plus tôt et avaient volé certains de ses biens. Bien que cet aveu ait éveillé les soupçons, la police n'avait pas d'autres informations concernant la localisation de Tim et a donc relâché James. Plus tard dans la journée, la police a reçu des informations particulières de la part de Leslie et de Tammy. Leslie a confirmé que Larissa avait accès à une unité de stockage. Il a été révélé que près d'un an auparavant, le 8 août 2002, Larissa avait demandé à Leslie de louer une unité de stockage à Security Public Storage située à quelques kilomètres du laboratoire. Larissa voulait cacher certains objets à Tim et a demandé à Leslie de louer l'unité à son nom. Consciente de l'importance de cette piste, la police a immédiatement poursuivi son enquête. En arrivant à l'entrepôt, les agents ont été envahis par une odeur de chair en décomposition. À l'intérieur de l'entrepôt, les agents ont trouvé un tonneau bleu de 55 gallons contenant ceux qui semblaient être des restes humains. Des tests ADN ont ensuite confirmé que CER-Rest était ceux de Timothy Shuster. Le baril contenait la moitié inférieure du corps de Timothy Shuster qui avait été placé la tête en bas dans un mélange de liquide et d'acide chlorhydrique. Le corps était dans un état de décomposition précoce, la date du décès étant estimée entre le 9 et le 11 juillet. Des échantillons de tissus ont été testés positifs au chloroforme, une substance qui peut provoquer une perte de conscience rapide et une incapacité. On ne sait pas si Timothy était vivant ou décédé lorsqu'il a été placé dans le tonneau. La cause probable du décès est l'effet combiné d'une exposition aiguë au chloroforme et d'une immersion dans l'acide chlorhydrique. Lors de la fouille des locaux du laboratoire, les autorités ont trouvé une enceinte fermée à clé utilisée pour stocker des poubelles. Au fond d'une benne à ordures, elles ont découvert une caisse contenant six bouteilles vides d'acide chlorhydrique. L'analyse médico-légale de l'ordinateur de travail de l'ARISA a révélé que le 13 juin elle avait recherché des termes incriminés sur Google tels que « Acide digestion tissue » « Acide digestion animal tissue » et « Sulfuric acid ». Le 16 juillet, Larissa Schuster a été arrêtée à l'aéroport de Saint-Louis. Au cours du procès de Larissa, la défense a tenté de rejeter la responsabilité sur James Fagone. James, un ancien employé du CCRL âgé de 25 ans, avait été interrogé par la police alors que Larissa et son fils étaient en vacances. Lors de son interrogatoire, James a affirmé que Larissa lui avait demandé d'acheter un pistolet paralysant et des colliers de serrage bien qu'il ne soit pas certain de ses intentions exactes. Il a admis avoir aidé Larissa à cambrioler l'appartement de Timothy en août 2002. Selon James, Larissa lui avait dit que certains des objets emportés par Timothy lors de son déménagement ne lui appartenaient pas. James a d'abord cru qu'il récupérait des objets qui appartenaient légitimement à Larissa. Lorsqu'ils ont planifié un second cambriolage, Larissa a exprimé sa crainte que Timothy résiste et Jacques a suggéré d'utiliser du chloroforme pour le neutraliser car il l'avait vu dans des films. James a maintenu qu'il pensait que leur plan consistait uniquement à cambrioler Timothy et non à lui faire du mal. Il a finalement avoué être impliqué dans la disparition et le meurtre de Timothy Schuster. La nuit de la mort de Timothy Schuster, les événements se sont déroulés comme suit. Dans la soirée du jeudi 9 juillet 2003, Larissa a appelé James Fagan et lui a demandé de rassembler le matériel nécessaire. Larissa a appelé le téléphone portable de Timothy et lui a dit que leur fils Tyler était malade et qu'il fallait que Timothy vienne à la porte immédiatement. Timothy s'est exécuté et a ouvert la porte mais il a été confronté à Larissa et à James. James a alors assommé Timothy avec un pistolet paralysant tandis que Larissa a utilisé un chiffon imbibé de chloroforme pour le neutraliser. Ils ont ensuite ligoté Timothy et transporté son corps jusqu'à la maison de Larissa. Au domicile de Larissa, Larissa et James ont placé le corps de Timothy dans un tonneau en plastique bleu de 55 gallons qu'ils ont rempli d'acide chlorhydrique. James a déclaré plus tard à la police que Timothy était peut-être encore en vie lorsque l'acide a été ajouté. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette horrible nuit, Timothy Schuster était mort et le tonneau est devenu sa dernière demeure. James Fagon a été inculpé de meurtre au premier degré et d'enlèvement et a été jugé en novembre 2006. Sa défense a affirmé que Larissa avait organisé le meurtre et qu'il avait été contraint d'y participer sous la pression. James a affirmé que Larissa avait menacé sa vie, ce qui l'avait conduit à agir comme il l'a fait. Pour étayer cette défense, des amis de James, des collègues de travail et même Terry Lopez, l'ami de Larissa, ont témoigné. Tous les témoins ont déclaré que Larissa était extrêmement autoritaire et violente. Malgré les tentatives de James de revenir sur ses aveux, le jury a vu des images de son interrogatoire par la police dans lesquelles il déclare « Je lui ai tenu le tonneau, je l'ai mis dedans, j'ai tiré toute la solution et elle ne pouvait pas le supporter. Alors elle a dit « Mettez le couvercle. » Alors je l'ai aidé à mettre le couvercle et elle l'a mis dans la remise. » Lorsque le jury a rendu son verdict, James Fagon a été acquitté du chef d'enlèvement mais reconnu coupable de meurtre au premier degré et de cambriolage. Il est intéressant de noter qu'avant le prononcé de la peine, le jury a demandé l'indulgence pour James. Néanmoins, le juge a condamné James Fagon à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès de Larissa s'est ouvert le 22 octobre 2007, plus de quatre ans après son inculpation. En raison de l'importante publicité faite avant le procès et susceptible d'influencer les jurés, le procès a été déplacé de Clovis, en Californie, à Los Angeles. Les médias avaient surnommé Larissa Schuster la dame acide. Les procureurs ont présenté l'affaire au jury, arguant que Larissa avait orchestré le meurtre de Timothy, pensant qu'elle pouvait échapper à ses responsabilités. Ils ont souligné son accès aux produits chimiques impliqués dans le crime, compte tenu de sa formation de biochimiste dans un laboratoire de recherche. Le jury a entendu des messages vocaux troublants et incriminants que Larissa avait laissés sur le répondeur de Timothy. L'accusation a soutenu que la mort de Timothy était financièrement avantageuse pour Larissa et qu'elle l'emportait sur les bénéfices qu'elle recevrait du règlement de leur divorce imminent. James Fagone n'a pas témoigné au procès de Larissa, mais cette dernière a pris la parole pour se défendre. Pendant environ cinq jours, Larissa a fermement nié toute implication dans le meurtre de son mari. Elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas les détails du crime et a accusé James d'en être le seul auteur. Larissa a déclaré que James l'avait informé. « Je l'ai entendu dire quelque chose comme qu'il y avait eu un accident et que Tim était mort. J'ai pensé qu'il plaisantait. » Elle a admis avoir aidé James à déplacer le corps de Timothy, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune connaissance préalable du meurtre. Lorsqu'elle a été confrontée au message téléphonique inquiétant laissé sur le répondeur de Timothy, Larissa a exprimé de profonds remords, déclarant « C'est quelque chose dont j'ai vraiment honte. Il faut savoir que c'est le résultat de beaucoup de choses cumulées. » Larissa a expliqué que les grandes quantités de produits chimiques qui se trouvaient dans son laboratoire étaient destinées à un nettoyage complet de l'équipement du laboratoire et non à une quelconque activité criminelle. Lors du contre-interrogatoire, elle a maintenu qu'elle n'avait jamais sollicité James pour qu'il tue le mari dont elle était séparée. En ce qui concerne le paiement de 2000 dollars à James, elle a affirmé qu'il s'agissait de la garde de Tyler et du gardiennage de la maison pendant qu'elle était absente. Elle a également déclaré que la grosse commande d'acide était nécessaire pour nettoyer une grande quantité de verreries de laboratoire. Cependant, le 12 décembre 2007, Larissa Schuster a été déclarée coupable de meurtre au premier degré avec la circonstance particulière du gain financier après seulement deux jours et demi de délibération du jury. En raison de cette circonstance spéciale, Larissa a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle le 16 mai 2008. Au cours de l'été 1984, John Ruetten a rencontré Sherry Rasmussen, une jeune femme particulièrement intelligente. A tout juste 16 ans, elle s'est inscrite à l'université LMA pour obtenir un diplôme d'infirmière. Leur rencontre a été l'occasion d'un rapprochement immédiat. John venait d'être diplômé de l'UCLA tandis que Sherry occupait un poste important en tant que directrice des soins infirmiers au Glendale Adventist Medical Center. Ils se sont mariés en novembre 1985 et étaient impatients de commencer leur vie commune à Van Nuys, en Californie. Le 24 février, John part travailler dans une société d'ingénierie voisine. Ce matin-là, Sherry décide de faire une grâce matinée. Normalement, elle aurait dû partir au travail avant John, mais ce jour-là, elle avait envisagé de se faire porter pas à la cause d'une conférence qu'elle n'attendait pas. Elle a informé John de son intention de prendre une décision après avoir fait la grâce matinée. John a commencé sa journée de travail un peu avant 8 heures et a ensuite essayé de contacter Sherry pour savoir si elle était partie travailler. Dans un premier temps, l'absence de réponse de Sherry ne l'a pas beaucoup inquiétée. Elle était peut-être prise par son travail ou avait décidé de prendre un jour de congé pour faire des courses. Après plusieurs heures de tentatives infructueuses pour la contacter, John s'est adressé à son lieu de travail et a appris qu'elle ne s'était pas présentée. Tout au long de la journée, il a continué à essayer de la joindre, sans succès. Après avoir terminé son travail, il a fait quelques courses, notamment un nettoyage à sec avant de rentrer chez lui. À son arrivée, il a remarqué que la porte du garage était ouverte, ce qui était inhabituel car aucun d'eux ne la laissait habituellement ouverte. La BMW de Sherry avait également disparu. Supposant d'abord qu'elle était sortie faire des courses et qu'elle avait oublié de fermer le garage, il s'est inquiété lorsqu'il a vu des débris de verre sur le sol, signe évident que quelque chose n'allait pas. En entrant dans la copropriété, John a été confronté à un spectacle effrayant. Sherry, âgé d'à peine 29 ans, gisait sur le sol avec des signes évidents de violence sur le visage, encore vêtus de son peignoir. Désespéré, il a tendu la main pour la toucher, espérant contre toute attente un signe de vie, mais sa peau était froide au toucher. C'est à ce moment déchirant qu'il s'est rendu compte que Sherry avait disparu. Pris d'un sentiment d'urgence, il compose le 911 pour demander de l'aide. À son arrivée, la police pense d'abord qu'il s'agit d'une sorte de cambriolage qui a mal tourné. Ils découvrent des signes évidents de lutte. Étrangement, il n'y a aucun signe d'effraction et malgré le désordre qui règne dans le salon où des objets sont éparpillés, les signes habituels d'un cambriolage sont absents. La pièce était chaotique avec un vase cassé et des enceintes stéréo renversées. Curieusement, un magnétoscope et un lecteur de CD étaient placés dans l'escalier, comme si quelqu'un avait eu l'intention de les prendre, mais n'avait pas donné suite, des gouttes de sang étant visibles sur le lecteur de CD. Hormis la voiture, le seul élément manquant sur les lieux qui a inquiété les enquêteurs est la licence de mariage du couple. À l'étage, ils ont découvert que la porte coulissante en verre avait été brisée, ce qui correspond aux éclats de verre trouvés sur le sol du garage par John. Les policiers ont été attirés par une couverture matelassée suspendue à une chaise qui, après un examen plus approfondi, a révélé un impact de balle. Après un examen plus approfondi, les forces de l'ordre ont fait une découverte troublante. Sherry avait subi trois blessures par balle à la poitrine. Il semble qu'elle ait été touchée une fois, puis que l'agresseur ait placé l'arme directement contre sa poitrine pour tirer deux fois de plus en utilisant la couverture pour étouffer les coups de feu. Deux balles de calibre 38 ont été retrouvées sur le corps de Sherry. Chacun de ces tirs aurait été mortel en très peu de temps. Il est clair que quelqu'un avait l'intention d'assurer sa mort. Outre les blessures au visage, probablement causées par un coup de vase, une morsure inquiétante a été relevée à l'intérieur de l'avant-bras-gauche. La police a effectué un prélèvement pour recueillir des preuves. La police a d'abord soupçonné John Ruetton, mais celui-ci disposait d'un alibi solide. Il était au travail au moment du meurtre, ce qui a été corroboré par S et ses collègues. Malgré cela, les enquêteurs ont approfondi l'histoire personnelle de John et de Sherry à la recherche d'indices. Ils ont découvert que lorsque John a rencontré Sherry pour la première fois, il avait une relation avec une autre femme. Cependant, dès qu'il a rencontré Sherry, il a déclaré « C'est celle qu'il me faut » et a prétendument mis fin à la relation précédente. Ils se sont fiancés l'année suivante et se sont mariés. L'enquête a révélé qu'avant de rencontrer Sherry en 1978, John avait étudié l'ingénierie à l'UCLA où il avait une camarade de classe nommée Stéphanie Lazarus. Elle vivait juste au bout du couloir, dans le même dortoir et John et Stéphanie ont entamé une relation amoureuse intermittente. Pour John, cette relation était occasionnelle, mais pour Stéphanie, elle signifiait beaucoup plus. Elle était profondément amoureuse de John et considérait leur relation comme sérieuse. Ils ont poursuivi leur relation occasionnelle tout au long de l'université jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Par la suite, John a entamé un nouveau chapitre en travaillant pour un fabricant de disques durs tandis que Stéphanie s'est lancée dans une carrière d'officier de patrouille au sein de la police de Los Angeles. Pendant cette période, John a fréquenté d'autres femmes, ce qui a beaucoup dérangé Stéphanie. Elle se sentait jalouse et surveillait ses activités de près, incapable de comprendre pourquoi John ne lui rendait pas l'appareil. Lorsque John a commencé à fréquenter une belle blonde nommée Sherry Rasmussen, cela a créé un problème important pour Stéphanie. Stéphanie n'était pas consciente de la gravité de la relation entre John et Sherry jusqu'à ce qu'elle organise une fête surprise pour le 25 anniversaire de John. C'est alors que John a révélé à Stéphanie qu'il était profondément épris de Sherry et qu'il pensait qu'elle pourrait être l'élu. Cette nouvelle a dévasté Stéphanie, qui avait espéré une issue différente. Au fil du temps, malgré ses souhaits, la relation entre John et Sherry n'a fait que se renforcer, passant du stade de la rencontre à celui de l'emménagement ensemble. Leur amour est indéniable. Stéphanie a cependant commencé à s'immiscer davantage dans la vie de John et Sherry, se présentant souvent à l'improviste à leur domicile et demandant l'aide de John pour diverses questions. À une occasion, elle est arrivée chez eux habillée pour impressionner dans une tenue de sport moulante, apportant même ses skis et demandant à John de les farter. Bien que Sherry ait raisonnablement demandé à John de refuser les demandes de Stéphanie, ce dernier a accepté de l'aider. Cette situation a amené Sherry à se demander s'il existait une relation entre John et Stéphanie. Elle a interrogé John à ce sujet et il lui a répondu que tout était fini entre eux et qu'ils n'étaient que des amis. Sherry a cru aux paroles de John. Le temps passe et John finit par demander Sherry en mariage. Lorsque Stéphanie apprend leur fiançaille, les choses prennent une tournure dramatique. Stéphanie a appelé John de toute urgence et a insisté pour qu'il se rencontre dans son appartement afin de discuter de la situation. John a accepté et s'est rendu sur place. Au cours de leur conversation, Stéphanie s'était penchée sur ses sentiments, disant à John qu'elle avait besoin de lui, qu'il était celui avec qui elle voulait être. Elle lui a demandé de mettre fin à sa relation avec Sherry parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait un avenir ensemble. En réponse, John a couché avec elle, affirmant que c'était pour tourner la page et l'aider à aller de l'avant. Après avoir avoué à Sherry qu'il avait couché avec Stéphanie, John l'a supplié de le pardonner et l'a assuré de son amour et de son engagement à l'épouser. Malgré la trahison, Sherry a choisi de pardonner à John et ils ont décidé d'aller de l'avant avec leurs relations et leurs projets de mariage. Ils se sont mis d'accord sur le fait que John devait rompre définitivement tout lien avec Stéphanie. Cependant, après le mariage de John et Sherry, Stéphanie a commencé à harceler Sherry. Elle s'est présentée à l'improviste à l'hôpital où Sherry travaillait, insistant sur le fait que sa relation avec John n'était pas terminée et proférant des menaces inquiétantes telles que « Si je ne peux pas avoir John, personne ne pourra l'avoir. » Stéphanie a intensifié son comportement en appelant Sherry jour et nuit pour raccrocher lorsque Sherry répondait. Une fois, Sherry est rentrée chez elle et a trouvé Stéphanie qui attendait devant sa porte, vêtue de son uniforme de police, tentant manifestement de l'intimider. Sherry a fait part à John, à ses amis et à sa famille de sa profonde inquiétude face à l'intimidation de Stéphanie Lazarus. Elle a supplié John de confronter Stéphanie et d'insister pour qu'elle cesse tout contact, espérant qu'il la protégerait des menaces de Stéphanie. Malgré les appels pressants de Sherry, John n'a pas tenu compte de ses préoccupations, lui conseillant d'ignorer Stéphanie et de rester calme. Dans les jours qui ont précédé sa mort tragique, Sherry a confié à son père qu'elle était suivie et traquée. Elle a remarqué que quelqu'un la suivait pendant ses trajets domicile-travail, décrivant l'individu comme étant probablement une femme mais déguisé en homme. Bien que le père de Sherry ait fait part de ses inquiétudes à la police, ses efforts pour obtenir de l'aide sont restés vains car le rapport n'a pas été pris en compte. Quelques jours après le meurtre tragique de Sherry, une autre femme a signalé un cambriolage dans son appartement situé à quelques rues de là. Elle raconte que deux hommes sont entrés par effraction et ont volé sa chaîne stéréo. Lorsqu'elle les a affrontés, l'un des hommes a brandi une arme, ce qui l'a poussé à s'enfuir. En entendant cela, la police a commencé à envisager un lien avec l'affaire de Sherry en raison de la similitude des circonstances. Les suspects du cambriolage commis à proximité ont été décrits comme étant deux hommes latinos et la police a rendu public des portraits robots en rapport avec le meurtre de Sherry. Malgré les efforts déployés, les suspects n'ont jamais été retrouvés. Dix jours plus tard, la voiture de Sherry a été découverte à plusieurs kilomètres de son appartement avec les clés à l'intérieur. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée à l'intérieur du véhicule et rien ne semble avoir été emporté, ce qui a conduit les enquêteurs dans une autre impasse. Bien que la police ait privilégié la thèse d'un volume qui aurait mal tourné, la famille de Sherry Rasmussen est restée fermement convaincue que son assassinat n'était pas un cambriolage commis au hasard. La famille Rasmussen a insisté à plusieurs reprises auprès de la police pour qu'elle enquête sur Stéphanie Lazarus en tant que suspecte du meurtre de Sherry. Ils ont insisté sur le fait que Stéphanie avait harcelé Sherry, nourri de la jalousie à son égard et proféré des menaces. Le comportement de Stéphanie qui se présentait notamment sur le lieu de travail et au domicile de Sherry était considéré comme dangereux. Elle aurait même dit à Sherry que si elle ne pouvait pas avoir John, personne d'autre ne le pourrait. Malgré ses 16 avertissements clairs, la police ne l'a pas considérée comme une suspecte dans le meurtre de Sherry. Le 9 mars 1986, Stéphanie Lazarus a signalé à la police de Santa Monica que son revolver de calibre 38 de la police de Los Angeles avait été volé peu après le meurtre de Sherry mais les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec l'affaire dans un premier temps. Des mois se sont écoulés sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, laissant les parents de Sherry frustrés et désespérés d'obtenir justice. Ils ont offert des récompenses en échange d'informations et se sont exprimés lors d'interviews, se déclarant déçus de la manière dont la police de Los Angeles avait mené l'enquête. La famille de Sherry espérait que John l'aiderait dans sa quête de justice mais il a déménagé de l'appartement et a fini par quitter Los Angeles invoquant son désarroi face au meurtre de Sherry. Les années ont passé et l'affaire s'est progressivement refroidie, le service de police se concentrant sur de nouvelles enquêtes pour meurtre. Au fil des ans, Stéphanie Lazarus a régulièrement gravi les échelons au sein de la police de Los Angeles atteignant finalement le grade d'inspecteur et créant même sa propre société d'enquête privée. Unique investigation. Parallèlement à ses fonctions de policière, elle a servi d'agent de formation retournant dans son ancien collège pour éduquer les jeunes à faire des choix de vie positifs. Stéphanie a également soutenu activement des initiatives telles que la collecte de fonds pour la mise en place de services de garde d'enfants fiables pour ses collègues policiers qui travaillent 24 heures sur 24. Après plus de 20 ans au sein de la police de Los Angeles, Stéphanie a été promue au prestigieux service des vols d'œuvres d'art où elle s'est spécialisée dans la traque des œuvres d'art volées et des contrefaçons d'œuvres d'art, démontrant ainsi son expertise dans des affaires très médiatisées. Elle a épousé un autre inspecteur de la police de Los Angeles et le couple a adopté une fille, consolidant ainsi son bonheur personnel parallèlement à sa réussite professionnelle. En 2004, Stéphanie a acquis une réputation d'officier très respecté à Los Angeles. Assees Colleges la félicite pour son professionnalisme et souligne son dossier disciplinaire impeccable tout au long de sa carrière. La percée dans l'affaire non résolue de Sherry Rasmussen s'est produite lorsque la criminaliste du LAPD Jennifer Butterworth a examiné l'épreuve médico-légale et a fait une découverte importante. La salive trouvée sur la scène de crime correspondait à celle d'une femme inconnue. Cette découverte concorde avec les rapports antérieurs de la famille de Sherry selon lesquels elle avait été harcelée par une femme avant sa mort. Cependant malgré ces épreuves cruciales la police de Los Angeles a persisté à maintenir sa théorie initiale selon laquelle il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné et s'est montré réticente à envisager d'autres explications. Ce n'est qu'en 2009 lorsque les inspecteurs Jim Newtall et Pete Barba ont commencé à réexaminer les affaires non résolues qu'un nouvel élan a été donné à l'enquête sur le meurtre de Sherry. Après un examen approfondi des dossiers ils ont été frappés par l'épreuve ADN qui désignait une femme comme suspecte. En outre ils ont constaté que la théorie du cambriolage manquait de crédibilité pour plusieurs raisons ce qui les a incités à réévaluer l'ensemble de l'affaire avec un regard neuf. Tout d'abord seule la voiture de Sherry et son certificat de mariage ont été dérobés alors que des objets de valeur tels que ces bijoux ont été laissés intactes et à la vue de tous. Cela suggère que le motif n'était pas le volume car un cambrioleur ordinaire aurait pris plus d'objets. Deuxièmement le crime a eu lieu pendant la journée dans une communauté fermée avec des voisins proches ce qui en fait un endroit risqué pour un cambriolage. Dans cet environnement il aurait été facile pour tout intrus d'être vu ou identifié ce qui aurait encore affaibli la théorie du volume. sur la base de ces observations et des preuves ADN désignant une femme suspecte Nuttall et Barba ont conclu que la scène de crime avait probablement été mise en scène pour ressembler à un cambriolage. Ils ont émis l'hypothèse que l'auteur du crime avait accès à une clé ou avait crocheté la serrure pénétrant dans l'appartement avec l'intention spécifique de blesser et de tuer Sherry plutôt que de voler des objets de valeur. Les inspecteurs Jim Nuttall et Pete Barba se sont penchés sur l'affaire Sherry Rasmussen de façon méthodique en commençant par le début et en examinant méticuleusement tous les rapports et toutes les preuves. Tout au long de leur examen un nom ne cesse de refaire surface Stéphanie Lazarus l'ex-petit ami de John le mari de Sherry. Conscient de l'importance de ce lien Nuttall et Barba savaient qu'ils devaient parler à John pour recueillir davantage d'informations. En contactant John Ruetten la brigade des affaires non résolue lui a demandé s'il connaissait des femmes qui auraient pu avoir un motif pour faire du mal à Sherry. John a immédiatement mentionné Stéphanie Lazarus révélant qu'elle était officier de police. Cette révélation a incité la police de Los Angeles à lancer une enquête discrète sur Stéphanie qui a duré plusieurs mois. L'enquête a été tenue secrète afin d'éviter de mettre la puce à l'oreille de Stéphanie et de s'assurer qu'elle ne se doutait de rien et n'était pas prise au dépourvu. Le maintien du secret était crucial car il cherchait à rassembler des preuves sans alerter Stéphanie de leur examen minutieux de l'affaire chéri. Pour ajouter à l'intrigue, le bureau de Stéphanie Lazarus se trouve directement de l'autre côté du couloir de la brigade des affaires non résolues, un détail qui souligne la nature de leur opération secrète au sein du quartier général de la police de Los Angeles. Il la rencontrait régulièrement dans les couloirs et partageait des pauses café avec elle tout en construisant leur dossier contre elle pour le meurtre de Chérie et Rasmussen. Malgré cette proximité, les détectives ont opéré dans la plus grande discrétion. Leur principal objectif était d'obtenir l'ADN de Stéphanie pour le comparer à l'échantillon de la morsure trouvée sur la scène de crime. Cela a nécessité une planification minutieuse et de la patience. L'occasion s'est présentée lorsque Stéphanie a jeté une tasse qu'elle avait utilisée. Saisissant l'occasion, ils ont récupéré le gobelet, testé l'ADN et confirmé qu'il correspondait à la salive de la scène de crime. Avec cette preuve cruciale en main, Stéphanie Lazarus est rapidement devenue l'unique cible de l'enquête sur le meurtre de Chérie. Le 5 juin 2009, 23 ans après le crime, Stéphanie est conviée à une réunion sous prétexte de la conseiller sur une affaire. Mais ce n'était qu'un prétexte pour commencer son interrogatoire. Étant donné que Stéphanie Lazarus était une collègue, les inspecteurs se sont méticuleusement préparés à ce moment crucial, sachant qu'ils devaient mener l'interrogatoire avec le plus grand soin et la plus grande minutie. Les inspecteurs qui s'occupaient de Stéphanie Lazarus savaient qu'ils avaient affaire à une enquêtrice chevronnée qui avait elle-même l'habitude de mener des interrogatoires. Leur stratégie consistait à entamer la conversation de manière décontractée et amicale afin d'abaisser les défenses de Stéphanie et de la mettre à l'aise dans un premier temps. Stéphanie a été conduite dans une salle d'interrogatoire, ce qui lui a immédiatement fait comprendre que quelque chose de sérieux se préparait. D'abord, sur la défensive, elle se demande pourquoi on l'a amenée dans une salle d'interrogatoire sous prétexte d'une consultation. Cependant, les détectives avaient stratégiquement choisi ce cadre pour s'assurer que Stéphanie n'était pas armée. Dans une salle d'interrogatoire, elle aurait dû rendre son arme dès son entrée. En outre, ils voulaient éviter de mener la conversation dans un lieu public où leur interaction aurait pu attirer l'attention et les spéculations d'autres personnes. Les détectives ont commencé à poser à Stéphanie des questions sur le meurtre de Sherry. Au début, ils lui ont simplement dit qu'ils avaient besoin de lui poser des questions sur une ancienne affaire impliquant son ex-petit ami. Au cours d'une heure, ils ont progressivement amené le dialogue à discuter du meurtre lui-même, mais Stéphanie a déclaré qu'elle se souvenait à peine de Sherry parce que tout cela remontait à si longtemps. Les détectives ont ensuite déclaré qu'ils avaient obtenu l'ADN du tueur et ont demandé à Stéphanie de préparer un échantillon d'ADN pour comparaison. À ce moment-là, elle a immédiatement déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de donner son ADN, a refusé de poursuivre les négociations sans l'aide d'un avocat et a refusé l'accord. Les inspecteurs la laissent partir, mais plusieurs policiers menottés attendent déjà Stéphanie au bout du couloir. La police de Los Angeles a finalement appréhendé l'assassin de Sherry Rasmussen et, chose choquante, il s'agit de l'un de ses propres agents. Cette révélation confirme les convictions de longue date de la famille Rasmussen, qui n'a cessé d'affirmer que Stéphanie était responsable du meurtre de Sherry. Bien que la technologie de l'ADN n'ait pas été disponible en 1986, des indices cruciaux tels que la marque de morsure et les rapports sur la traque et les menaces de Stéphanie à l'encontre de Sherry étaient présents. Si les autorités avaient pris ces avertissements au sérieux et enquêté avec plus de diligence, elles auraient pu découvrir la culpabilité de Stéphanie bien plus tôt. Au cours de l'enquête menée au domicile de Stéphanie, les inspecteurs ont examiné son journal intime. Dans l'un d'eux, elles se lamentent, j'ai appris que John allait se marier. Je me suis senti profondément déprimé. Le journal contenait également de nombreuses photos de John. Les enquêteurs ont déterminé que Stéphanie avait été absente du travail du 21 au 24 février et qu'elle avait repris le travail le 25. Personne n'a déclaré avoir observé de blessures sur elle pendant cette période. Le procès de Stéphanie Lazarus a débuté le 6 février 2012 et a duré trois semaines. Les procureurs ont soutenu que Stéphanie nourrissait une intense jalousie à l'égard de Sherry en raison de sa relation et de son mariage avec John, ce qui l'a conduite à pénétrer dans l'appartement de Sherry ce jour-là avec l'intention de la tuer. Les enquêteurs pensent que Stéphanie s'est débarrassée de l'arme du crime et a mis en scène une effraction de voiture pour tromper les autorités. Ils ont dépeint Stéphanie comme une tueuse narcissique et obsédée qui a utilisé sa formation de policière pour orchestrer un scénario ressemblant à un cambriolage raté. Le témoignage émouvant de John Ruetton qui a raconté sa relation avec Sherry a constitué un moment clé du procès. Il a exprimé de profonds remords quant à son implication avec Stéphanie alors qu'il était fiancé à Sherry qualifiant cette relation d'erreur. Finalement Stéphanie Lazarus alors âgée de 52 ans a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à une peine de 27 ans d'emprisonnement à perpétuité. Elle est actuellement incarcérée à l'institution californienne pour femmes de corona avec une possibilité de libération conditionnelle en 2034. L'affaire a tourné de manière décisive grâce à la preuve ADN d'une morsure que Stéphanie a laissée sur Sherry Rasmussen qu'il a liée de manière concluante à la scène du crime. Cette preuve ADN a été cruciale pour prouver la culpabilité de Stéphanie sans aucun doute. Enfin, après des décennies d'attentes, la famille Rasmussen a obtenu la justice qu'elle recherchait depuis longtemps. Le 29 septembre 2015, un mardi, Kelly Clayton, âgée de 35 ans, résidait à son domicile d'Elmira dans l'état de New York, aux États-Unis, accompagnée de ses deux enfants, sa fille de 7 ans, Charlie, et son fils de 3 ans, Cullen. Leur maison était située sur Jeann Road, dans la ville de Caton, dans le comté de Stöben. Kelly, originaire d'Elmira, avait quitté la ville à l'âge de 20 ans pour poursuivre ses aspirations à devenir mannequin. Abandonnant son métier d'enseignante, elle a trouvé un emploi de serveuse de cocktail à Las Vegas, où elle a vécu une expérience exaltante. Cependant, après avoir rencontré Thomas Clayton, un joueur de hockey de l'équipe semi-professionnelle des Elmira Jackals, elle est retournée à Elmira pour s'embarquer avec lui dans la vie. Ils se sont mariés et ont ensuite eu deux enfants. Thomas Clayton a joué pendant quatre saisons pour l'équipe de hockey des Jackals d'Elmira en commençant comme attaquant dès sa sortie de l'université de Niagara. Parallèlement à sa carrière de hockeyeur, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant une franchise de restauration de dégâts des eaux et d'incendies appelées Paul Davis Emergency Services of the Southern Tier. Plus tard, il est devenu chef de projet chez ServPro, une franchise similaire détenue par son ami Brian Lang. Pendant ce temps, Kelly travaillait au Woodhouse Stadium Grill à Corning. Malgré leur emploi du temps chargé, il semblait être une famille heureuse de quatre personnes. Dans la nuit du 28 septembre, Thomas a participé à sa partie de poker habituelle du lundi soir avec des amis, une routine qu'il suivait fidèlement. Quittant leur résidence de Jeann Road, il a roulé environ dix minutes jusqu'à la maison de son ami où se déroulait la partie. Thomas a participé à la partie de poker jusqu'à 12h20 minutes puis est rentré chez lui vers 12h30 minutes. En entrant dans la maison, il a fait la découverte déchirante du corps sans vie de Kelly sur le sol de la cuisine après avoir été sauvagement assassiné. Thomas a immédiatement composé le 911 vers 12h34 minutes. Kim Bourgeois, la sœur de Kelly et leur mère sont arrivées à la maison moins d'une heure après l'incident. Elles ont été confrontées à une scène de crime horrible marquée par de nombreuses éclaboussures de sang. Les éléments de preuve suggèrent que Kelly a d'abord été agressé dans sa chambre puis que les violences se sont poursuivies dans le couloir, les escaliers et la cuisine où son corps sans vie a été découvert. Kelly a connu une fin tragique ayant été mortellement battu avec un manche de maillet en fibre de verre succombant au traumatisme contondant qui lui a été infligé. Il est choquant de constater que les enfants de Kelly étaient présents lors de l'horrible l'agression. Sa fille de 7 ans a raconté les événements à la police décrivant un voleur dans la maison cette nuit-là. Elle s'est souvenu avec effroi avoir été témoin de l'agression sauvage de sa mère et avoir entendu ses appels désespérés pour s'échapper. La fille de Kelly a raconté à la police qu'elle avait vu un homme faire du mal à sa mère. Selon son témoignage, pendant la nuit, un intrus est entré dans leur maison et a commencé à agresser sa mère avec un objet ressemblant à un tuyau. Elle a décrit la scène comme chaotique avec du sang même sur la porte et le sol. L'agresseur a poursuivi sa mère au rez-de-chaussée alors qu'elle lui criait de fuir. L'attaque s'est poursuivie au rez-de-chaussée et l'enfant a vu l'agresseur frapper sa mère jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Dans un moment déchirant, elle a serré la jambe de sa mère qui souffrait sur le sol. La fille de Kelly a serré sa mère dans ses bras alors qu'elle gisait sur le sol de la cuisine dans ses derniers instants. Elle s'est ensuite précipitée à l'étage pour s'occuper de son jeune frère. Interrogée par la police, la fille de Kelly a décrit l'agresseur comme portant un jean foncé, une chemise à manches longues et un masque. Interrogée sur sa corpulence, elle l'a comparée à son père en termes de taille et a noté que ses yeux semblaient similaires. Malgré l'absence de signes visibles d'effraction ou d'indication de volume, un membre de la famille présent sur les lieux a suggéré à la police d'enquêter sur un homme du nom de Michael Baird. Baird, un ancien employé de l'une des entreprises de Thomas qui avait été licencié et risquait d'être expulsé de l'appartement qu'il louait et qui appartenait à Thomas, a fait l'objet d'un examen minutieux. À l'intérieur de la maison, les forces de l'ordre ont interprété la scène comme pouvant provenir d'un incident de violence domestique, ce qui les a amenés à demander la présence de Thomas au poste de police pour l'interroger. La police a vérifié l'alibi de Thomas et a trouvé des preuves de sa présence à une partie de poker le soir de l'incident, confirmée par des témoins de la partie et par S&D GPS. Cependant, après une enquête plus approfondie sur l'alibi de Thomas, Linda Miller, une femme qui assistait à la partie de poker avec lui, a informé la police que Thomas avait utilisé son téléphone environ 90 minutes avant que le corps de Kelley ne soit découvert. Bien que Thomas ait effacé cet appel, les relevés téléphoniques ont révélé qu'il avait contacté Michael Baird. Grâce à ces nouveaux éléments de preuve, Thomas a été inculpé de meurtre au second degré. Les relevés téléphoniques ont révélé que Thomas et Mickaël s'appelaient et s'envoyaient des SMS fréquemment. L'analyse ultérieure des relevés de téléphone portable a montré que peu après que Thomas a contacté Mickaël la nuit du meurtre, ce dernier est devenu mobile. La police a commencé à soupçonner que la mort de Kelley pourrait avoir été orchestrée dans le cadre d'un programme de meurtre pour le compte d'autrui. Pour étayer leur soupçon, les enquêteurs ont découvert que, juste un an avant le meurtre de Kelley, Thomas avait doublé sa police d'assurance-vie, évaluée aujourd'hui à un million de dollars. En outre, il est apparu que Thomas avait de multiples liaisons extra-conjugales, certaines femmes affirmant qu'il avait exprimé la crainte de perdre ses biens en cas de divorce. Au cours de l'interrogatoire, Mickaël avoue à la police que Thomas l'a engagé pour commettre le meurtre en échange de 10 000 dollars en espèces. Il a révélé où se trouvait l'arme du crime, un manche de maillet sur la route nationale 225 à Southport. En outre, Mickaël a révélé que les clés de la maison de Thomas étaient immergées dans un ruisseau peu profond à Elmira Heights et qu'un sac contenant les vêtements qu'il portait la nuit du meurtre pouvait être trouvé à Elmira. Mickaël a réitéré son aveu de culpabilité devant un grand jury. Thomas et Mickaël ont tous deux été inculpés de meurtre au premier degré et ont fait l'objet de procès distincts, celui de Mickaël ayant lieu en premier. Malgré ses aveux initiaux, Mickaël a plaidé non-coupable lors de son procès et est revenu sur ses déclarations à la police. Il a affirmé que Thomas l'avait chargé de mettre le feu à la maison pour réclamer l'argent de l'assurance mais qu'en arrivant sur les lieux, il avait découvert le corps sans vie de Kelly et s'était enfui, paniqué. Cependant, outre ses ses aveux, des preuves irréfutables lient Mickaël au meurtre. Des preuves matérielles le relient directement à la scène du crime, notamment l'arme du crime, les clés de la maison et les vêtements qu'il portait ce soir-là sur lesquels on a retrouvé un ADN correspondant à la description de la fille de Kelly. Selon les témoignages présentés au tribunal, Michael est entré dans la résidence des Clayton cette nuit fatidique à l'aide d'une clé en passant par la porte du garage avant de se rendre à l'étage. Kelly dormait dans sa chambre lorsque Michael a lancé son attaque, la frappant à deux reprises avec le manche du maillet. Bien que Kelly ait tenté de se défendre, elle s'est enfuie vers la chambre de sa fille au bout du couloir avant de tomber dans l'escalier et de heurter le mur du palier dans sa tentative désespérée de s'enfuir. Malgré ses efforts pour lui échapper, Kelly a été poursuivi par Michael dans la salle à manger et finalement dans la cuisine où il a poursuivi impitoyablement son agression, lui infligeant des coups vicieux et brutaux à la tête et au visage. Michael a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En revanche, le procès de Thomas Clayton a été plus complexe que celui de Michael. Alors que des preuves directes établissaient un lien direct entre Michael et le crime, l'affaire de Thomas reposait uniquement sur des preuves indirectes. Thomas a maintenu son innocence et a plaidé des non-coupables. L'accusation a soutenu que Thomas souhaitait mettre fin à son mariage avec Kelly, se sentant contraint par leurs relations en raison de ses nombreuses liaisons et de ses habitudes de jeu. Ils ont affirmé que Thomas recherchait la liberté de vivre comme ils l'entendaient et qu'ils considéraient qu'elle est comme un obstacle. Ils affirment qu'il a demandé à Michael d'assassiner Kelly, non seulement pour obtenir cette liberté, mais aussi pour bénéficier financièrement de la police d'assurance. Thomas se serait confié à certaines des femmes avec lesquelles il avait des liaisons, exprimant ses craintes de divorcer de Kelly par peur de perdre ses biens. Au cours du procès, plusieurs femmes avec lesquelles, selon l'accusation, Thomas avait des relations, ont témoigné et raconté les remarques désobligeantes qu'il leur avait faites au sujet de Kelly. La cour a également été informée que Thomas avait fait une déclaration troublante à la nièce de Kelly, laissant présager un avenir inquiétant. Ce sera le dernier Noël où je serai là et où nous serons ensemble en tant que famille. L'accusation a dû relever le défi de démontrer au jury le lien entre Michael et Thomas et en particulier d'établir comment ils se connaissaient. S'il était incontestable que Michael travaillait pour Thomas, l'essentiel était de présenter des preuves suffisantes indiquant que Thomas avait engagé Michael pour commettre le meurtre de Kelly. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que douze jours seulement avant le meurtre de Kelly, Michael avait été licencié par Thomas, ce qui lui avait causé des difficultés financières et l'avait empêché de payer le loyer de l'appartement qu'il louait à Thomas. En outre, Michael n'avait pas de moyens de transport personnel ni de permis de conduire. En outre, quelques jours avant le meurtre de Kelly, Thomas a acheté une bicyclette pour Michael qui est devenue son moyen de transport. Pendant cette période cruciale de douze jours, Thomas et Michael ont maintenu des contacts téléphoniques fréquents, ce qui a suscité des soupçons quant à la nature de leurs relations et aux circonstances entourant le meurtre de Kelly. Six jours avant le meurtre de Kelly, une personne de l'entreprise de Thomas a contacté un entrepôt voisin pour s'enquérir de la couverture des caméras de surveillance situées à l'extérieur des locaux et plus particulièrement pour savoir si les biens de l'entreprise se trouvaient dans leur champ de surveillance. Trois jours plus tard, Thomas a lui-même contacté une connaissance pour lui demander si des caméras de surveillance étaient présentes à l'extérieur d'une auberge située à Elmira. Bien que la connaissance soit incertaine et propose d'enquêter plus avant, Thomas rejette l'affaire, indiquant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête. Il est intéressant de noter que cette auberge est devenue plus tard l'endroit où Mickaël s'est débarrassé de certains objets datant de la nuit du meurtre. Le soir du meurtre, Thomas a participé à une partie de poker, mais il n'a pas utilisé son propre véhicule pour se déplacer. Il a plutôt utilisé l'un des camions de l'entreprise. Plus tôt dans la journée, Thomas et l'un de ses employés avaient échangé leurs camions pour faciliter le déchargement d'un VTT, s'écartant ainsi de la routine habituelle de Thomas en matière de transport. Le jury a pris connaissance des images des caméras de surveillance de l'unité de stockage adjacente à l'entreprise de M. Thomas qui ont filmé des mouvements cruciaux de véhicules. En particulier, le camion personnel de Thomas, un véhicule marron, a été vu quittant le parking vers midi. Par la suite, le camion marron, identifié comme étant celui que Thomas conduisait, est parti à 1h09 et est revenu à 6h04. Quelques minutes plus tard, il est reparti, accompagné d'un autre camion de la société. Notamment, Thomas est arrivé à la partie de poker plus tard dans la soirée, à 8h, au volant du même camion de société qui était parti en même temps que le camion marron. L'accusation a soutenu que le camion marron avait été utilisé par Michael pour se rendre au domicile des Clayton. Après l'appel de Thomas à Michael, ce dernier se serait rendu au domicile des Clayton, accompagné de Mark Blountford qu'il avait pris en charge en cours de route. Arrivé à la résidence des Clayton, Michael est sorti du camion et est entré dans les locaux, tandis que Mark est resté dans le véhicule. Après environ 15 minutes, Michael est sorti de la maison, visiblement agité, transpirant et portant un manche de môle. Après avoir quitté la résidence des Clayton, Michael et Mark sont retournés à Elmira, où ils se sont débarrassés du manche en cours de route et ont jeté un sac de vêtements dans l'eau à un autre endroit. La camionnette marron associée à Thomas est rentrée dans le parking de l'entreprise à 12h55. Les images de surveillance ont filmé un individu quittant le parking peu de temps après, à bicyclette. À son retour de la partie de poker et après avoir découvert le corps de Kelly, Thomas a contacté les services d'urgence. Cependant, les soupçons qui pèsent sur son implication amènent la police à demander sa présence au poste pour l'interroger. Thomas, apparemment confiant dans son alibi, a répondu à la police en déclarant « Vous saurez où je suis parce que mon véhicule est équipé d'un GPS. » L'appel de Thomas n'a pas abouti et sa condamnation pour meurtre au premier degré a été confirmée par la cour d'appel. Mark Blantford a reconnu sa culpabilité pour homicide d'un volontaire au second degré pour sa participation au crime, affirmant qu'il n'était pas au courant des événements qui allaient se dérouler cette nuit-là. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a été condamné à une peine de 3 à 6 ans de prison et a témoigné contre Thomas. L'enquête de la police a suggéré que la nuit du meurtre de Kelly n'était peut-être pas la date initialement prévue. On pense que Thomas avait l'intention d'être en déplacement dans l'Ohio pendant la semaine du 21 septembre 2015 et que Mickaël était censé commettre le meurtre à ce moment-là. Thomas a conduit un véhicule de l'entreprise dans l'Ohio laissant son camion personnel près de la résidence de Mickaël. Cependant, rien ne s'est produit cette semaine-là, ce qui a incité à reprogrammer le plan pour la semaine suivante entraînant le meurtre brutal de Kelly dans sa propre maison. Non seulement ses enfants étaient à présent, mais sa fille a été témoin du meurtre violent et vicieux. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Dutry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview dans le comté de Brown, Wisconsin, Etats-Unis, pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie, Nicole van der Heiden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois, et les deux enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble, mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi, pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole, le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van De Hey, un agriculteur sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. Six blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête, avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ces interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas sont prévus de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hall pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hall avec son ami Greg Mathieu. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'était forcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant, sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquelles elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar de Sardine Can et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'Air Jordan portant des marques, des tâches et ceux qui semblent être des tâches de sang. Reconnaissant l'importance de ces haies chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elles avaient été piétinées alors qu'elles étaient au sol et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des tâches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. Deux jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang ainsi que des épingles à cheveux et deux autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillés de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au premier degré dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée et les tests effectués sur les tâches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine et bien qu'une tâche sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas, révélant que son Fitbit n'avait enregistré que 12 pas entre 3h10 et 6h10 du matin le 21 mai. Six données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. Trois mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationales. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch. La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin. Mais quel lien avait-il avec Nicole ? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flamme et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. À la lumière de CS Elements, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'image à des fins de documentation. Par la suite, ces informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant ces cesses informations de Google, ils ont fait une découverte importante. Selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums à un peu moins d'un kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ une heure, de 3h, 1h à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme où il est arrivé juste après 4h du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au premier degré, ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas. Six éléments de preuves ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversé après une dispute avec Douglas. Six amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leur relation était troublée. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère dix jours avant le meurtre de Nicole, dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres passant environ une heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la baby-sitter d'essayer de contacter Nicole mais ses appels sont restés sans réponse ce qui a conduit Greg et la baby-sitter à partir laissant Douglas se coucher. Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6h du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levé plus tard à 10h30 malgré ses tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas notant l'absence de blessures visibles et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole Douglas a manifesté une détresse visible caractérisée par des pleurs des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. Six preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques notamment l'historique de navigation de George sur Internet qui comportaient notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liés à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant, lorsque Nicole a repoussé ses avances, ils ont soutenu que George l'avait violée, agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation, Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises, qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès, l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole, George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre, souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour, confirmant que Nicole avait été étranglée et battue à mort, subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche, la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime, affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la baby-sitter Dallas Kennedy qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence, reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar, vers 2h30 du matin, George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, ils ont poursuivi leur conversation, qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George, ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture, Nicole étant allongée sur le siège arrière et lui debout, la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance. Avant de se réveiller sur le sol, Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là, laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacée d'une arme, le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant, George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas, de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, il pose une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole, ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas, laissait entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George, accusé d'homicide volontaire au premier degré à l'issue de trois heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heiden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation, affirmant que ses droits au quatrième amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ses messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. Sierra Catherine Jouguin est née le 11 février 1996 à Sylvania, dans l'Ohio, de parents Sheila Vakulik et Tom Jouguin. Surnommée CE par ses amis et sa famille, elle a été diplômée de l'Evergreen High School en 2014. Le 19 juillet 2016, un mardi, Sierra Jouguin, 20 ans, a passé l'après-midi à faire du vélo dans le comté rural de Fulton, situé à l'ouest de Toledo avec son petit ami depuis 7 ans, Josh Kolasinski. Sierra, étudiante à l'université de Toledo, résidait chez ses grands-parents à Métamora, dans l'Ohio, aux États-Unis. Plus tard dans la soirée, lorsque la mère de Sierra, Sheila Vakulik, est arrivée chez ses parents, elle a remarqué que la lumière de la chambre de Sierra était éteinte, ce qui était inhabituel. Sachant que Sierra entretient des relations étroites avec sa famille et ses quatre frères et sœurs, Sheila s'est inquiétée lorsqu'elle s'est rendue compte que Sierra ne les avait pas informés de son intention de passer la nuit dehors. L'inquiétude initiale de Sheila s'est transformée en panique lorsqu'elle a reçu un appel de Josh à 10h30. Josh s'est enquis des allées et venu de Sierra et apprenant qu'elle n'était pas chez elle, il a informé Sheila qu'il avait envoyé plusieurs SMS à Sierra sans réponse. De plus, tous les appels au téléphone de Sierra sont tombés directement sur la messagerie vocale, indiquant que le téléphone était éteint ou hors service. Incapable de joindre Sierra elle-même, Sheila a rapidement signalé la disparition de sa fille à la police et s'est jointe aux efforts de recherche. Sheila a informé la police que Sierra n'était pas rentrée chez elle après la balade à vélo avec Josh. Les autorités ont interrogé Josh qui était la dernière personne à avoir vu Sierra. Josh a raconté leur sortie déclarant qu'ils étaient allés faire du vélo le long de routes rurales et à travers des champs de maïs. Il a partagé une vidéo Snapchat qu'il avait prise de Sierra pendant la balade, la montrant souriante sur son vélo violet. Josh a expliqué qu'il était sur sa moto, restant près de Sierra jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain point sur la route de Comté 6 où Sierra a décidé de continuer à rouler seul jusqu'à la maison. Après avoir échangé un baiser, Josh a fait demi-tour en direction de son propre domicile. Cette interaction a eu lieu vers 6h45 et, bien que Josh ait promis de reprendre contact plus tard, il n'a pas reçu de réponse au SMS qu'il a envoyé à Sierra après être rentré chez lui. Après avoir visionné la vidéo Snapchat et remarqué que Sierra portait une montre Fitbit, la police a entrepris de localiser sa montre et son téléphone. Simultanément, ils ont effectué des recherches sur la route départementale 6 et dans la zone où Josh a vu Sierra pour la dernière fois, observant des signes de perturbation dans une partie du champ de maïs avec quelques tiges cassées. En poursuivant leur enquête, les policiers ont repéré le vélo de Sierra, plusieurs rangées dans le champ de maïs, le guidon étant couvert de sang. Fait remarquable, cet endroit n'était qu'à un demi-mile de son domicile. À côté du vélo, ils ont découvert les lunettes de soleil de Sierra. Ils ont également trouvé une deuxième paire de lunettes de soleil, un tournevis et un casque de moto apparemment taché de sang. Malgré la présence de ces objets, il n'y avait aucune trace de Sierra. La lutte apparente indiquée par les troubles, le sang et les objets abandonnés a conduit les autorités à suspecter un possible enlèvement. Elles ont donc élargi leurs recherches et interrogé des personnes résidant dans les environs. Dans le cadre de leur enquête, les autorités se sont entretenues avec James Worley, un habitant d'une propriété de Trois Acres située à l'ouest de Toledo. Worley exploitait un petit atelier de réparation de moteurs à son domicile et vivait avec sa mère et son frère. Worley a informé la police qu'il connaissait bien la zone qu'il recherchait car sa moto y était tombée en panne plus tôt dans la journée. Il a déclaré avoir perdu son casque, son tournevis, ses lunettes de soleil et ses fusibles, ce qui a inquiété la police car ce sont les mêmes objets qui ont été trouvés près des lunettes de soleil de Sierra. Sans qu'on le lui demande, Worley a affirmé à la police qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait fait de mal à personne. En outre, la police a remarqué des marques fraîches sur ses bras et des échymoses sur ses jambes, ce qui a renforcé ses soupçons et l'a incité à sécuriser et à fouiller immédiatement ses biens. Au cours de la perquisition, les autorités ont découvert une quantité inquiétante d'objets, notamment des cordes, du ruban adhésif, des attaches de fermeture éclair, des menottes, des armes à feu, des munitions, des appareils d'enregistrements vidéo et des pellicules. À l'intérieur de l'une des granges de Worley, cachée derrière de hautes balles de foin, les autorités ont découvert ce qui a été décrit comme un cachot de fortune. Cette zone contenait des entraves fixées aux murs ainsi qu'un congélateur avec ceux qui semblaient être du sang à l'intérieur. Une forte odeur d'eau de Javel imprégnait les lieux. Malgré ces découvertes inquiétantes, il n'y avait aucune trace de Sierra dans la propriété. La police a poursuivi son enquête en fouillant le camion de James Worley où elle a découvert d'autres objets compromettants, notamment d'autres attaches de fermeture éclair, une cagoule, deux jeux de menottes, de la corde et du ruban adhésif. Bien qu'il soupçonne Worley d'avoir des informations sur l'endroit où se trouve Sierra, il reste peu coopératif et pose une question à la police. Comment enlever ou kidnapper quelqu'un sur une moto ? Tragiquement, trois jours après que Sierra ait été vue vivante pour la dernière fois, son corps a été découvert dans une fosse peu profonde enterrée dans un champ de maïs situé à seulement 12 miles de la résidence de James. Elle a été retrouvée ligotée, baillonnée et entravée avec les poignets menottés et les chevilles attachées à l'aide d'une corde. Rien n'indique que Sierra ait été agressée sexuellement. Une autopsie a été pratiquée, confirmant que la cause du décès de Sierra était l'asphyxie. Le médecin légiste a déterminé qu'il avait fallu plusieurs minutes à Sierra pour mourir, l'asphyxie ayant été provoquée par un gros objet en plastique placé dans sa bouche. L'autopsie n'a révélé aucune preuve d'agression sexuelle. James a été arrêté et a été inculpé de meurtre aggravé avec une spécification d'évasion, d'enlèvement, d'agression criminelle, de possession d'outils criminels, de falsification de preuves et de possession d'armes alors qu'il était sous le coup d'une incapacité. Malgré ces accusations, il appelait des non-coupables pour chacune d'entre elles. Au cours de la plaidoirie de l'accusation, le procureur du comté de Fulton, Scott Hasselman, a insisté auprès du jury sur le fait qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à la responsabilité de James dans la mort de Sierra. Hasselman a affirmé que les preuves issues de la technologie de localisation des téléphones portables, de l'analyse de l'ADN et des entretiens enregistrés avec James démontreraient clairement sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre de Sierra. Hasselman a exhorté le jury à suivre méticuleusement la piste des preuves présentées. La cour a appris qu'un mois avant l'enlèvement de Sierra, James avait utilisé un ordinateur à son domicile le 24 juin à 5h03 du matin pour chercher Adolescents plus Octide. Le jour de la disparition de Sierra, James a passé la journée à utiliser le même ordinateur pour naviguer sur des sites pornographiques. L'inspecteur Morphor a déclaré qu'en fouillant l'ordinateur, qui était protégé par un mot de passe, il a trouvé divers termes de recherche, des vidéos et des documents sous le nom d'utilisateur Jim. Parmi les documents retrouvés, figuraient des termes de recherche et des vidéos contenant des mots tels que « viol », « forcé », « auto-stopper », « bloqué », « sans défense » et « baillon ». L'accusation a fait valoir qu'après avoir passé la journée à naviguer sur des sites pornographiques, James a rencontré par hasard Sierra qui rentrait chez elle à vélo. Bien qu'elle lui soit totalement étrangère, il l'a suivie et a réussi à la faire sortir de la route et à la faire tomber dans un champ de maïs. Selon leur dossier, il l'a poursuivie dans le champ de maïs et l'a frappée à la tête avec son casque de moto, ce qui a pu la rendre inconsciente. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que le sang de Sierra a été retrouvé sur le casque. L'accusation a soutenu que James a ensuite attendu dans le champ de maïs avec Sierra pendant environ deux heures, comme l'indiquent les données de localisation de son téléphone portable. Il aurait laissé Sierra dans le champ de maïs et serait rentré chez lui en moto pour récupérer sa camionnette. Ensuite, James serait retourné dans le champ de maïs, aurait récupéré Sierra et l'aurait transporté dans le donjon improvisé dans la grange de sa propriété. Bien que l'accusation n'ait pas pu déterminer avec certitude ce qui s'est passé à l'intérieur de la grange, elle a soutenu que James avait ligoté et baillonné Sierra et que l'objet utilisé pour la baillonner avait finalement entraîné sa mort. Ils ont suggéré que James s'était ensuite rendu à un autre endroit dans un champ de maïs à environ 12 miles de la grange où il a enterré Sierra dans une tombe peu profonde. Les preuves présentées au cours du procès impliquent de manière écrasante James dans la mort de Sierra. Le sang de Sierra a été découvert sur la moto de James et des traces de son sang ont également été trouvées sur des attaches de fermeture éclair, du gaz lacrymogène et une cagoule de ski trouvée sur sa propriété. En outre, l'accusation a informé le jury que le ruban adhésif retrouvé sur les lieux contenait à la fois l'ADN de James et celui de Sierra. Les témoignages ont révélé l'existence d'un donjon sur la propriété de James où plusieurs paires de culottes féminines, des journaux, des cartes et une caméra de nounou ont été trouvées. Interrogé sur la présence de sang sur son casque, James n'a pas fourni d'explication. Il a d'abord prétendu que les culottes avaient été achetées en ligne en Chine pour son usage personnel, mais il a ensuite admis avoir planifié des tournages de pornographie amateurs en recrutant éventuellement des femmes sur des sites web tels que Craigslist et Backpage. Le docteur Cynthia Beysser, coroner adjoint du comté de Lucas, a témoigné au sujet de l'autopsie de Sierra. Elle a décrit Sierra comme mesurant 5 pieds 4 pouces et pesant 122 livres au moment de sa mort. Le docteur Beysser a confirmé que les poignets et les chevilles de Sierra étaient liées lorsque son corps a été découvert. Elle a détaillé les blessures trouvées sur le corps de Sierra, notamment des contusions sur la jambe gauche, une lacération sur le front, une incisive supérieure gauche cassée et une fracture capillaire à l'arrière du crâne. Lors de son témoignage, le docteur Beysser a décrit un objet étranger jaune ressemblant à un jouet pour chien trouvé dans la bouche de Sierra qui était attaché à un lien autour de sa nuque. Cet objet, qui mesurait trois pouces de long et deux pouces de large, a obstrué les voies respiratoires de Sierra, privant son cerveau d'oxygène pendant plusieurs minutes. Le docteur Beysser a suggéré que la dent cassée de Sierra pourrait être due à l'insertion forcée de l'objet dans sa bouche. Le docteur Beysser a conclu que l'objet avait entraîné l'asphyxie de Sierra, un processus qui aurait pu prendre jusqu'à dix minutes avant qu'elle ne meure. Elle a souligné que Sierra n'avait pas été agressée sexuellement. Interrogé par le procureur du comté de Fulton, Scott Haselman, le docteur Beysser a confirmé que la fracture du crâne de Sierra avait pu être causée par un casque de moto. L'avocat de la défense, Merledec, a commencé la plaidoirie en affirmant au jury que l'accusation n'avait pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'affaire. Il a fait valoir que sur la base de ce manque de preuves concluantes, le seul verdict approprié était de déclarer James non coupable. La défense a fait valoir que James ne connaissait pas Sierra et qu'il ne l'avait pas rencontré le 19 juillet. Elle a soutenu que les preuves contre son client étaient faibles, reconnaissant que ces affaires étaient effectivement présentes dans le champ de maïs ce jour-là, mais affirmant qu'elles avaient été laissées là lorsque sa moto était tombée en panne. Ils ont souligné le rapport d'un témoin décrivant un homme dans le champ de maïs portant un short rouge. Cependant, malgré une enquête approfondie et la fouille de ses biens, aucun short rouge n'a été trouvé. La défense a affirmé que la police avait arrêté le mauvais individu. En CE, qui concerne le donjon de fortune découvert dans la grange de James, la défense a fourni une explication innocente. Elle a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cachot mais simplement d'une pièce où des entraves étaient fixées au mur. Ces entraves étaient destinées à être utilisées dans un studio de pornographie car James était censé se lancer dans une nouvelle entreprise. Ils ont suggéré que les recherches de pornographie effectuées par James sur son ordinateur étaient liées à cette entreprise. Au cours du procès, Lawrence Kreis a déclaré qu'il connaissait James et qu'il résidait sur la route départementale 6. Il a indiqué qu'il se rendait chez James environ une ou deux fois par mois et a admis qu'il regardait parfois de la pornographie avec James lorsque sa mère se couchait. Lawrence a également déclaré que James lui avait montré la culotte et avait exprimé le désir de créer un studio de pornographie de type casting couch. Des enregistrements d'entretien entre James et la police ont été présentés au jury dans lesquels James a admis avoir planifié des tournages de pornographie amateurs en utilisant la culotte. En CE qui concerne les blessures de Sierra, la défense a posé des questions sur l'origine des lacérations à l'avant et à l'arrière de sa tête. L'avocat de la défense Marc Berling a interrogé le docteur Besser lui demandant si un casque de moto était le seul objet capable d'infliger de telles blessures. Le docteur Besser a reconnu que si un casque de moto pouvait causer de telles blessures, il y avait plusieurs autres causes potentielles, ce qui indique que les possibilités sont presque illimitées. La défense a soutenu que le casque de James n'était pas responsable des blessures de Sierra. Interrogé par la défense, le docteur Besser a confirmé qu'il n'y avait aucune trace de torture sur le corps de Sierra, ce qui corrobore l'argument de la défense. Après six heures de délibération, le jury a déclaré James coupable, ce qui a donné lieu à une audience de détermination de la peine pour savoir s'il serait condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou à la peine de mort. Au cours de sa déclaration de 45 minutes à l'audience de détermination de la peine, James a clamé son innocence, affirmant qu'il avait été victime d'un coup monté. Il s'est adressé à la famille de Sierra, reconnaissant qu'elle était une belle personne et exprimant ses condoléances pour leur perte. La défense a demandé à la cour d'imposer une peine de prison à vie plutôt que la peine de mort, citant le sadisme sexuel de James associé à un trouble fétichiste. Cependant, le juge a rejeté cette demande et a condamné James à la peine de mort. Le juge a souligné à la défense que s'il y avait eu le moindre doute quant à l'innocence de James, il aurait plutôt opté pour une peine d'emprisonnement à vie. Il a été révélé que l'enlèvement de Sierra n'était pas la première fois que James était impliqué dans un tel crime. Avant la mort de Sierra, James avait été condamné pour enlèvement à la suite d'un autre incident. En 1990, il a commis un enlèvement violent sur une femme nommée Robin Gardner. Au cours de cet épisode, James a rencontré Robin alors qu'elle faisait du vélo sur une route de campagne près de Toledo. En percutant délibérément son vélo avec son véhicule, il l'a fait tomber dans un fossé. James lui a alors offert son aide, feignant l'inquiétude, avant de l'agresser en la frappant à la tête et en l'entraînant de force dans son camion où il lui a passé les menottes. Après l'avoir blessée en lui coupant la jambe avec un tournevis à tête plate, il a menacé Robin, l'avertissant qu'elle devait obtempérer sous peine de subir des conséquences mortelles. Fais ce que je te dis ou je te tue. Je suis sérieux, je vais te tuer. Après la tentative d'enlèvement de Robin Gardner, celle-ci a réussi à s'échapper du camion de James et à chercher de l'aide auprès d'un motocycliste qui se trouvait à proximité. Désemparé et toujours menotté, Robin a été aidé par le motard qui l'a ramené chez elle où elle a ensuite signalé l'incident aux autorités. James a cependant nié avoir tenté d'enlever Robin, affirmant au contraire qu'il essayait simplement de la retenir alors qu'elle tentait de fuir la scène de CE qui la décrit comme un accident. Il a affirmé que Robin avait coupé devant lui avec son vélo, provoquant ainsi la collision. Malgré les affirmations de James, il a finalement plaidé coupable pour l'accusation d'enlèvement et a été condamné à une peine de 4 à 10 ans de prison. Chose choquante, il a été libéré après avoir passé seulement 3 ans derrière les barreaux. Robin a subi de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une fracture du crâne, des contusions et des coupures à la suite de cette épreuve. Cette expérience traumatisante a profondément marqué sa vie, la privant de plaisir simple telle que l'observation des oiseaux et la randonnée. L'exécution de James est actuellement prévue pour le 20 mai 2025. Le meurtre tragique de Sierra a motivé l'adoption du projet de loi 231 du Sénat de l'Ohio qui vise à créer une base de données consultable sur les criminels condamnés pour des infractions violentes spécifiques et résidant dans l'État. Promulguée en décembre 2018, cette mesure constitue une étape vers l'amélioration de la sécurité publique et de la sensibilisation aux individus ayant des antécédents criminels violents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada